Bonjour à toutes et à tous ! La vidéo que vous regardez actuellement est la rediffusion d'une émission live sur Twitch réalisée le 12 avril 2020, à l'occasion de la Yuri's Night qui célèbre l'anniversaire du premier voile spatial habité de Yuri Gagarin. Suite à quelques soucis de son au début du live, j'ai décidé d'épargner vos oreilles et d'accélérer la vidéo jusqu'à ce que le son redevienne à peu près correct. Je vous laisse donc avec Sébastien Carassou de la chaîne le Saint-Sophander pour un tour de table des invités présents. Ce soir je vais vous parler de vie sur Mars voilà parce que j'avais envie et que j'avais lu ça il n'y a pas longtemps et ça avait l'air cool et donc comme on m'a invité j'avais dit oh ça a l'air trop bien donc voilà et je suis là pour en tant que comic relief de la soirée. Nous avons un écho de taré paraît-il. Oui donc on est en train de voir, on est en train de régler ça, on a les assistants qui nous disent qu'il y a un énorme écho. Assistant technique ! Parfait. Un mot ! 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 Voilà donc là on vient de voir en deux secondes le niveau de la soirée. Je suis à côté bon bon bonjour moi c'est Whitney j'ai un blog sur le spatial qui s'appelle Houston we have a problem.fr et je suis sur Twitter pour l'instant et puis voilà je pense que c'est tout. Et je suis étudiante en méca. Voilà c'est tout. Voilà de rien ! Oui alors bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Alors moi je suis étudiant en maths actuellement, enfin en maths et physique ça dépend des jours. Et à côté de ça j'ai un blog qui parle de science, d'astro, de physique, de maths, enfin de ce genre de choses. Ça s'appelle nebulius.org. Et je suis sur Twitter, arrobasamoripi où je publie des choses plus ou moins en rapport avec la science ou l'astro ou l'informatique parfois aussi. Ça dépend de l'envie du moment. Voilà en gros pour faire court. Moi c'est Isabelle donc je suis sur Twitter, les réseaux sociaux donc en tant que rêve d'espace et au niveau de mon blog aussi, la chaîne YouTube. Voilà je parle de spatial, surtout technologie et vol habité. Et c'est ma passion. Et voilà j'essaie de la faire partager à tout le monde en vulgarisant beaucoup. Voilà. Oui bonjour, bonsoir même à toutes et à tous. Moi je suis dictate, présidente du Café des sciences. La nuit est chargée de communication et de partenariat au Labo des Savoirs Le Jour, donc deux associations de vulgarisation scientifique. Dans une autre vie, il paraît que j'ai fait un petit peu d'astrophysique aussi. Donc ma présence ici n'est pas tout à fait déconnante. Et je servirai surtout à faire des titres tout au long de la soirée, des blagues douteuses et à surveiller le tchat pendant que des gens disent des choses intéressantes car ça ne sera pas le cas pour moi. Merci Dounia ! Bonsoir, moi c'est Julien Dassaju sur Twitter. Je suis à la base docteur en astrophysique mais je ne fais plus d'astrophysique. Je fais toujours pas mal de vulgarisation par contre et du coup je vais être là pour parler soir un peu de choses en rapport avec ça et d'histoire des sciences parce que c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc on va parler pas de truc science pour le coup. Je vous présente aussi mes deux plantes mais elles n'ont pas encore de nom. Donc si jamais je juste vous tiens à vous prévenir tous, il y a un voile en cours pour nommer les plantes. Vous pouvez aller sur Twitter pour voter. C'est très important. Vous connaissez probablement, c'est-à-dire Léa, Valentin, Fiona ou Docteur Cailloux. Donc c'est très important. Voilà. Et puis c'est à peu près tout sinon on aura le temps de rediscuter contre la soirée de plantes critiques d'eau. C'est à toi, Alice. Qui es-tu ? Et oui, Alice. Est-ce que ça a... Est-ce que ça a... Est-ce que ça a voir avec la... Ah, on t'entend pas. Donc on n'entend pas, Alice. On n'entend pas, Alice. On est en train de résoudre le problème. On s'en excuse. Est-ce qu'on peut faire remonter une première blague de BruzyCore02, notre chimiste préféré du Café des Sciences ? Voilà. Et amateurs de blague de qualité moyenne. Car n'oubliez pas, c'est la Yuri's Night, mais ça n'a rien à voir avec la Yuri Margarine. On applaudit ? Non, non, j'ai bien aimé. Je sais pas. Merci aux soignants. On va en avoir besoin après cette soirée ? Oui. Oui. Oui, on t'entend quand même. Je viens de demander, est-ce qu'on continue à meubler ? Est-ce que le Twitch entend Alice ? Ou alors, on continue ? Nope, nope. Eh bien, Alice, revérifie tes réglages. Je crois que j'ai trouvé. Ah, elle pense avoir trouvé. Dès que vous entendez Alice, vous gueulez dans le chat, surtout. Ah, j'entendais, oui, voilà. On entend Alice. Parfait. C'est bon. Un tout petit peu. Essaye de monter ton son si tu arrives. Je peux monter mon son. Est-ce qu'on m'entend mieux ? Attendez, je vais monter le gain de mon micro aussi. Monte tout. Ouais, il faut que tu boostes ton son, a priori. Est-ce que vous m'entendez mieux ? Voilà. Voilà. Ah, j'ai dit A ou P en majuscule, t'as l'air bien. Ok, parfait. T'étais déjà sur la lune. Voilà, je suis déjà partie. Non, mais je suis un peu loin, je suis en combinaison, tout ça. Des fois, le son, ça ne passe pas très bien. Donc, du coup, je vais me représenter parce que personne n'a entendu ce que j'ai raconté. C'est bien, j'aurais pu dire n'importe quoi. Pourtant, c'était super intéressant. Bah oui, hein. Donc, je suis Alice de la chaîne Alice au Pays des Étoiles, où je parle de spatial sur YouTube. Mais ce soir, c'est moi qui gère la technique de ce live. Donc, c'est pour ça que c'est moi qui vais galérer pendant que les autres vont meubler, quand il y aura des problèmes comme celui qu'on vient de rencontrer. Et donc, nous sommes là ce soir pour la Yuri's Night. Yuri comme Yuri Gagarin. Rien à voir avec le Japon. Parce que c'est aujourd'hui l'anniversaire du premier vol spatial habité. Donc, ce soir, on va parler de spatial avec tous nos invités qui sont là. Tout d'abord, on va voir Isabelle qui va nous parler de Yuri Gagarin lui-même. Puis, nous avons Julien qui nous parlera de comment on imaginait les vols spatiaux avant qu'il y ait des vols spatiaux. Nous aurons ensuite Amaury. Amaury, tu es toujours là. Non, non, je sais, mais parce que je pensais avoir noté sur mon programme. Ça me fait le coup de, quand j'écris transition à trouver, mais que je n'ai pas trouvé la transition, vous voyez. Donc, vous comprendrez que c'est Alice qui fait la technique ce soir, si vous ne l'aviez pas encore bien compris. Donc, nous aurons Amaury qui nous parlera des moments où dans le spatial, ça ne fonctionne pas. Parce que des fois, ça fonctionne, mais des fois, ça ne marche pas très bien. Puis, nous aurons Whitney qui nous parlera un petit peu de Mars. Et Sébastien nous parlera, lui aussi, de Mars. Mais en mieux ! Non ! Oh ! Ça m'étonnerait vos comptes ! Bravo ! Ça m'étonnerait vos comptes ! Alors, on me dit que j'ai quand même un son moins fort que les autres. Eh bien, je vais augmenter encore un petit peu. Sinon, tu peux faire de l'ASMR pendant toute la soirée, je pense que... Alors, je peux, mais je ne pense pas que tout le monde sera très heureux de ça. Non, non. Les gens qui n'aiment pas l'ASMR ! Pas très agréable au casque, quand même, je précise. Eh bien, on va commencer donc par Isabelle, qui va nous parler de Yuri Gégarine, le temps que je mette cette diapo. Alors, non, voilà. Sébastien, pourquoi ta vidéo, encore, je taille sur mon écran, ça ne fait aucun sens ? Je... Je n'ai pas de réponse à apporter à cette question. Non, mais c'est toujours Sébastien le problème, ça, c'est pas... J'ai une taille quantique. Voilà. Quand tu arrêtes de regarder, je me pose. Alors... Sébastien, mais on ne peut pas nier l'évidence. Mais ça fonctionne... Alors... Allez-y, meublé, meublé, parlez. Ça manque de Black Carambar. Oui, mais je ne peux pas faire les deux en même temps. Je ne peux pas faire les Black Carambar en même temps. Oui, c'est vrai que notre plan B, c'était donc Alice qui raconte des Black Carambar. Sauf que, bah, ce n'est qu'une humaine, elle n'a que deux bras, deux mains et une seule bouche, du coup. Et un seul cerveau, je suis désolée. Alors, on ne va pas passer par le partage d'écran, en fait. Je me rends compte que ça fait tout planter. Ah, merde. Je vais mettre les diapos et vous me direz quand est-ce qu'il faut changer. D'accord. Je pensais que ça fonctionnerait, mais visiblement... Eh, merde, j'avais fait des super transitions et tout, des effets spéciaux. Et merde, quoi. Je suis désolée, Isabelle. Non, je suis nulle en Powerpoint. Est-ce que tu peux couper ta capture d'écran, s'il te plaît, sur Skype ? Oui, ça sera... Je peux. Faut que je retrouve la bonne fenêtre. Donc, pendant qu'on meuble... Ah oui, là. Apparemment, il y a un décalage son avec Wama. Apparemment. Mais pas avec les autres. Si quelqu'un peut me dire si c'est bon ou pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a toujours un décalage de Whitney ? Le chat. Sinon, je vais mettre mes menaces à exécution et parler à sa mère. Non. Je suis très sensible à ça, moi. Oui, il y a un petit décalage, apparemment. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que tu peux faire c'est bouger tes lèvres avant de parler ? Est-ce que tu peux faire ça ? Essaye d'être en avance de phase. Bonjour, comment ça va ? Est-ce que c'est très gênant ou pas ? Un tout petit peu. Je vais demander à mon assistant. Je coupe juste mon micro, deux secondes. Du coup, on ne peut pas meubler. Assistant, en chant. Est-ce qu'on meuble pendant que vous testez le son ? Comme ça, c'est ingérable. Alors, ouais. Non, a priori, ça va. C'est pas trop, trop gênant. Qu'est-ce que tu décides de mecs 40 ? Non, c'est pas bien grave. On n'aura qu'imaginer ce que tu dis. Ça peut même être un jeu. On peut essayer d'imaginer ce que tu dis en lisant tes lèvres. Et si on gagne, si on arrive à deviner ce que tu dis, à la limite, on boit de l'eau en quantité raisonnable, bien sûr. Du café. Du café ou Julien et sa vodka. Je ne suis pas du tout là pour balancer, d'ailleurs. Ouais, je vois ça. C'était gratuit. Il n'y a plus d'image. Bon, je vais aller à votre cas, du coup, puisque maintenant, je suis balancée. Bon, on va donc pouvoir passer à Isabelle. Donc, tu me dis quand il faut que je change d'image. Déjà, il faudrait voir la première, non ? On va la voir, juste le temps que je clique ici. Attention. Pardon. Voilà. Et normalement, si je fais ça, ça change. Oui, il y a un petit décalage. Donc, voilà. Là, ça revient à celle du jeu. Hop, ouais. Voilà. On voit Yuri Gagarin. Bon, ben, voilà. Après, il faut… Voilà, tu m'en… Oui, OK. C'est parfait. Bon, ben, voilà. On va y arriver. Ben, oui. Alors, ce soir, on va parler de Yuri Gagarin. Bon, elle a déjà tout dit. En fait, je pense que ça va aller vite. Le premier vol d'un humain dans l'espace, c'était le 12 avril 1961. Donc, la suite, en fait, suivante ? Oui, le temps que ça passe. OK. Eh bien, pour rappel, on était en pleine guerre froide à l'époque. Donc, l'espace, c'était le nouveau terrain d'affrontement entre les États-Unis et l'Union soviétique. Pour l'instant, c'est les Soviétiques qui gagnent, en fait. Ils ont envoyé… Suivante, tu peux mettre… Pardon, il faut que je prenne le réflexe. Pour l'instant, c'est les Soviétiques qui gagnent et, en fait, ils ont envoyé le premier satellite artificiel, Spoutnik, le 4-top-57. Et ils vont mettre le premier… Pardon, suivante. Pardon. Et, en fait, ils vont mettre… Donc, ils se battent pour mettre le premier homme sur orbite. Eh bien, c'est encore, donc, les Soviétiques qui vont marquer l'histoire des premiers. Donc, suivante. Donc, le 12 avril 61, c'est la… Suivante ? C'est la… Pardon, il y a un décalage. Oui, il faut oublier qu'il y a quelques secondes de décalage. Donc, c'est le 12 avril 61. Donc, c'est une fusée Vostok qui s'élance du cosmodome de Baïkonour. Donc, sur l'image du gauche, c'est une photo d'archive. Et à droite, vous avez un schéma, en fait, qui représente le lanceur avec le vaisseau, en fait, en haut du lanceur. Ça vous donne un peu une physionomie de comment ça se passait. C'est très similaire à ce qu'on a à l'heure actuelle sur les lanceurs Soyouz et les vaisseaux Soyouz. Parce que, étonnamment ou pas, en fait, les lanceurs Soyouz sont dérivés de la fameuse Vostok, qui est elle-même dérivée d'un missile balistique intercontinental, le R-7. Le vaisseau s'appelle Vostok aussi. Et en fait, il… Suivante. Le vaisseau, en fait, s'appelle Vostok aussi. Il est équipé, en fait, d'un compartiment des instruments qui est, en fait, l'espèce de module… On appellerait plutôt un module de service à l'heure actuelle. Et un module sphérique de 2,30 m de diamètre où se place le cosmonaute. Donc, voilà une représentation de ce que ça donne. La suivante. En fait, juste… Pardon, oui, j'ai oublié de dire. Avant le lancement de Gagarin, en fait, il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule version… Enfin, la capsule a effectué un seul vol, en fait, de cette version, la version 3, avec des êtres vivants. Donc, en fait, sur 4 lancements, il n'y a eu qu'un seul vol réussi d'être vivant. Je le reformule. Et en fait, donc… Enfin, c'est quand même prendre un sacré risque de mettre un humain dans cette capsule, alors qu'il n'y a eu que deux chiens qui sont revenus sains et saufs sur 4 vols sur Terre. Donc, suivante. Donc, Yuri Gagarin, en fait, a 27 ans au moment du vol. Il est né en mars… le 9 mars 1934. Il est né d'un père charpentier et d'une mère treilleuse de vaches dans un colcoz. Voilà. Une origine tout à fait modeste. Suivante. À 21 ans, en fait, il obtient son brevet de pilote. Et en 1957, il part à l'école militaire et il va y rencontrer, enfin, rencontrer au moins dans la ville où il est, Valentina Goriacheva. Et il se marie avec. Ils vont avoir deux filles nées en 1959 et en mars 1961. Sa femme, d'ailleurs, est décédée il y a quelques semaines seulement, à l'âge, je ne sais plus quel âge. Assez âgée. En 1958, donc, Yuri Gagarin devient pilote de l'armée de l'air. Oui, pardon, c'était la suivante. Tu avais anticipé, mais c'était très bien. En 1958, Yuri Gagarin devient pilote de l'armée de l'air soviétique sur MiG-15. Et en 1960, il est sélectionné dans le premier groupe de cosmonautes. Donc là, on voit en haut à gauche les premiers groupes. Il y a Komarov, il y a Alexei Léonov, enfin, plein de gens qu'on connaît plus ou moins. À l'époque, il n'y a pas encore Valentina Tereshkova, qui n'est pas partie officiellement de la sélection des cosmonautes. Et à droite, en fait, c'est des photos qui sont assez marrantes, qu'on peut voir, si on cherche un peu. Ils font des pique-niques, ils font de la chasse, ils font de la pêche. Enfin, ils avaient une vie de groupe, a priori, assez fournie. C'est des images qu'on ne voit pas forcément. Et celui qui tient la caméra en haut à droite, c'est Alexei Léonov, qui fera la première marche dans l'espace quelques années plus tard. Oui, j'aurais pu dire, en fait, pourquoi il a été choisi, Yuri Gagarin, en fait. C'est parce que, dès le départ, ils vont choisir cinq personnes parmi les cosmonautes pour faire un groupe d'entraînement accéléré, parce qu'ils voient que les Américains commencent à combler leur retard. Et ils se disent, il faut qu'on accélère l'entraînement. Et en fait, Yuri Gagarin monte de grandes aptitudes lors de l'entraînement. Et il est choisi, en fait, par les supérieurs. Et en plus, il a une capacité physique, enfin, un caractère physique un peu particulier. C'est qu'il est petit, il n'est pas très grand, il fait 1,57 m. Et ça, c'est un avantage vu la taille du vaisseau. Je vous rappelle, la capsule, elle ne fait même pas 2,30 m de diamètre. Donc, c'est pour ça qu'il est choisi entre ses capacités physiques et de vol, aussi, pour le premier vol habité. Alors, avant le décollage du 12 avril, en fait, il passe une dernière nuit dans une petite maison, sur le cosmodrome de Calconour. Et c'est cette maison, en fait, qui a été laissée en état sur le cosmodrome, et qu'on peut visiter quand on y va. Donc, c'est vraiment comme un musée. Et il y a la maison à côté, en fait, c'est celle où a dormi le concepteur en chef de la fusée du vaisseau, Sergeï Korolev. Voilà. Ça, c'était le moment touriste. Voilà. Suivant. Donc, là, on va voir, justement, Yuri Gagarin avec Sergeï Korolev. Donc, c'est le concepteur en chef des fusées et du programme, on va dire, russe. Enfin, ils étaient plusieurs à faire des fusées tout au début, mais, en fait, c'est lui qui a vraiment permis les réussites du programme spatial soviétique. Bon, on parlait de... Donc, là, après, c'est la vidéo, Alice. Bah, on parle de... Je te mets ça tout de suite. Voilà. Tu me dis... On part. Vas-y, vas-y. Donc, je vous parlais du lancement, on va essayer quand même de le voir. Alors, je suis désolée s'ils sont faits n'importe quoi. Pourquoi il n'y a plus la vidéo ? Alors, attendez. Vas-y, raconte des choses. Pourquoi on ne la voit plus ? Pourquoi on ne la voit plus de la vidéo ? On va la remettre. Hop. Alors, en attendant qu'on ait la vidéo, on a une question de Flo Marm qui nous demande « Et la légende qui dit qu'il a été départagé, notamment sur son sourire très vendeur pour le régime soviétique, c'est vrai ? » Ah, ça, je ne sais pas, mais... C'est possible qu'il a quand même une belle gueule, quoi. Il faut dire ce qu'il y a. Ça a devait aider pour la propagande qui était très active à l'heure actuelle. Après, je ne sais pas, parce que tout était caché avant, et c'est seulement que quand ça réussissait, que les soviétiques faisaient de la pub. Donc, est-ce qu'il a été choisi pour ça ? Pas forcément que pour ça, quoi. Alors, peut-être que la vidéo va apparaître. On va voir. Suspense. Il y a problème, mais il n'y a pas le son. Bon, pas très grave. Donc là, on voit justement, on relève qui embrasse Pécarine. Ah si, peut-être que dans le chat, nous, on n'a pas le son, mais peut-être... Ok. Sur Switch, ils ont le son. Si, ils ont le son, ouais. On va lever ça un petit peu. Hop. C'est une vidéo de Roscosmos, donc il y a le son un peu particulier, on va dire, très russe. Est-ce que ça veut dire ça, très russe ? Moi, j'ai les cœurs de l'armée rouge en tête, je ne sais pas ce que ça fait dans la vidéo, mais... J'ai totalement ça aussi, on ne va pas se mentir. Donc là, c'est le pas de tir, ce qu'on appelle le Gagarin Start, à l'heure actuelle, c'est le pas de tir 1. Et pendant de très nombreuses années, jusqu'à il n'y a pas longtemps, en fait, les lanceurs Soyouz partaient de là aussi, pour les vols habités. C'est un gros peu de fusil en principe, donc je me taille. C'est incroyable cette vidéo. Et là, c'est l'atterrissage, c'est le retour. Je vais attendre la fin. C'est bientôt fini. Tu peux remettre les planches. Normalement, c'est bon. Ouais. Donc en fait, il a décollé à 9h07, heure de Moscou. Il a fait à peine une orbite autour de la Terre. Il a passé un peu moins de 2h en vol. Voilà. À la fin de la vidéo, vous avez vu la capsule au sol. En fait, 20 minutes... Alors, c'est la diapo suivante. En fait, 20 minutes avant l'atterrissage du vaisseau, Gagarin s'est éjecté comme prévu du vaisseau et a effectué son retour au sol en parachute. Et il n'était pas dans la capsule au moment de l'atterrissage. En fait, cet élément a été dissimulé très très longtemps pendant le gouvernement soviétique, parce qu'en fait, le vol spatial n'aurait pas dû être validé, parce qu'en principe, le pilote devrait être à bord du vaisseau au décollage et à l'atterrissage. Et en fait, le Vostok n'avait pas du tout ce système d'atterrissage prévu comme on peut connaître maintenant pour les vaisseaux Soyuz, par exemple. La cabine de retour, qui pesait 2,25 tonnes, aurait exigé un parachute qu'il ne savait pas faire pour l'époque et pour empêcher le passager et le cosmodrome de se baisser. Donc en fait, il y avait un siège éjectable dont on voit une maquette à droite, la maquette qui est présentée au musée du cosmodrome à Baikono. Et en fait, le siège éjectable, il est éjecté de la capsule à environ 7 km d'altitude. Et ensuite, à 4 km, le siège éjectable est lâché et en fait, le cosmodrome dispose avec son parachute personnel. En fait, si à l'époque, on avait su officiellement que Gagarin s'était posé donc en dehors du Vostok, les soviétiques n'auraient pas pu revendiquer le premier vol habité. Voilà. Ça, c'est quelque chose que moi, j'ai découvert relativement tard aussi. Alors, je ne sais pas quand est-ce que ça a été officialisé. Voilà. On a une question dans le chat de Planetoscope qui demande qui décide de ces normes pour valider les vols. Alors là, je n'en sais strictement rien. Oh, maintenant, si vous me posez des questions... Peut-être que quelqu'un d'autre a la réponse. non, visiblement pas. J'ai une question pour toi, Isa. Comment sais-tu tant de choses par Flo Marm ? Je fais... Je vois qui c'est, Flo Marm. Ah, mais oui ! Bah oui ! Je fais beaucoup de recherches surtout parce que je ne sais pas grand-chose finalement. voilà ! Donc, je pense que ça se prépare. Donc, suivant. Et puis, c'est bientôt fini. Ne vous inquiétez pas, ça va être plus marrant après. Mais c'est très intéressant ce que tu nous dis, Isabelle. Ouais. Donc, en fait, Yuri Gagarin, au niveau mondial, ça a été... Évidemment, ça a eu des répercussions énormes. Ça a fait la une des journaux, que ça soit, évidemment, en Union soviétique, mais aussi... Là, j'ai récupéré une une italienne, mais aussi en France. Il y a eu des choses comme ça. Il est devenu, là-bas, suivante, pardon, un héros national au niveau de... de comment... de l'Union soviétique et de la Russie à l'heure actuelle. Il a fait le tour du monde. Il est allé à plein d'endroits, à Londres, là, je vois, en Égypte. Il est venu à Paris aussi. Enfin, il a fait le tour du monde. Suivante. Voilà, je disais, il est devenu un héros national. Il est partout. Enfin, dès qu'on parle d'astronautique au niveau russe, il est partout. À droite, c'est une photo sur le cosmodrome de Baïkonour. Il y a encore une figure, enfin, une statue à son effigie. On a trois ou quatre au niveau de Baïkonour de la ville. Il y a des inscriptions partout. Voilà, c'est le héros national. Alors, peut-être aussi, c'est dû en fait, au fait que, malheureusement, la suivante, Yuri Gagarin est décédé le 27 mars 1968, donc très jeune. Il est mort à la suite d'un accident d'avion lors d'un entraînement. Il voulait revouler à tout prix, en fait, mais il avait été écarté des vols spatiaux parce que le gouvernement soviétique de l'époque, soit communiste même, ne voulait pas le perdre parce que c'était une icône nationale et donc, il ne voulait pas un second vol spatial. À un moment donné, il avait réintégré le programme spatial pour aller pour les voyages lunaires et puis finalement, avec la mort de Kamarov lors de Soyouz 1 à la rentrée atmosphérique, là, ils l'ont complètement écarté du programme spatial parce qu'il ne voulait vraiment pas perdre un autre cosmonaut. En fait, donc à son décès, il a eu un hommage national et ses cendres ont été enterrées dans les murs du Kremlin. Suivante. Et en fait, je vais relier ça un petit peu à ce qu'on voit habituellement lors des cérémonies traditionnelles des équipages qui partent, par exemple, pour l'ISS à bord des Soyouz. Il y a un certain nombre de traditions que les équipages doivent faire et l'une des traditions, c'est d'aller sur le mur du Kremlin, là où justement, il y a les cendres de Yuri Gagarin pour déposer des fleurs. Voilà. Et ça vient de là, entre autres. Et puis voilà, et c'est fini. Eh bien, merci beaucoup Isabelle. C'était très bon de te laisser. La dernière, si tu veux mettre. Voilà. Merci. Oh. Merci. C'est un joli chapeau qu'il a. Waouh. J'avais trouvé marrant. C'est une photo qu'on ne voit pas forcément habituellement. Voilà. On le voit surtout en combinaison de cosmonautes, mais voilà. Ça change du personnage. C'était aussi un homme, voilà. Avec une famille. Voilà. Et son chapeau de paille. Voilà. Si vous avez des questions dans le chat, vous en posez déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas. On les posera à tout le monde. On peut nous remettre tout ça. Et on nous conseille absolument la BD de Mario Montaigne dans la combinaison, enfin, dans la combi de Thomas Pesquet pour en savoir plus sur la préparation spatiale. Et je confirme également que c'est une BD à mettre entre toutes les mains. Surtout, en fait, elle est super pour la lire aux toilettes. Je pense que c'est la meilleure BD toilette. Hé ! Hé ! Il y a beaucoup de gens qui lisent aux toilettes, mais je conseille la BD quand même pour lire aux toilettes. Ça passe. Il y a beaucoup. Je vais prendre... En fait, je n'ai jamais fini la BD. Je l'ai acheté et je n'ai jamais fini. Donc, je vais prendre ton conseil. Elle est très chouette. Vraiment super. Excellent. J'ai commencé, mais je n'ai jamais fini. c'est une catastrophe. C'est une des rares BD où j'ai déjà éclaté le risque tout seul devant ma BD dans certains passages. Ouais, pareil. Souvent, les plus tâches sont moins intelligentes d'ailleurs, mais... Alors... Je suis en train d'essayer de mettre en place la diapo de Julien. Ça va fonctionner. Ça va ? On enchaîne avec Julien directement. Sauf si tu veux nous dire avant Mounia. Oui, j'aimerais faire une petite annonce pour ce soir. Alors, vous savez peut-être que le Café des Sciences s'est lancé en live depuis maintenant un peu plus d'une semaine. On avait inauguré les lives avec le Café Gourmand des Cookies. Le vendredi, pas celui-là, mais celui d'avant notamment avec un certain Julien ici présent avec un chapeau de forme. et on fait régulièrement des petits appels aux dons sur Utip pour soutenir le café. Mais on trouve qu'en ces moments un petit peu difficiles de confinement et de pandémie, ce n'est pas vraiment le café qu'il faut soutenir. C'est plutôt les personnes qui sont en première ligne, à savoir le personnel soignant. Et on annonce du coup que l'ensemble des dons que l'on recevra, qu'on a déjà et qu'on continuera à recevoir, seront à destination de la Fondation de l'APHP pour les aider et pour les soutenir dans ces moments extrêmement difficiles parce que c'est nous qui avons besoin d'eux et du coup donnez vos sous, donnez vos sioux, envoyez vos sioux. Pour la Fondation de l'APHP, on renversera l'ensemble des dons qu'on recevra par Utip. Merci à Utip d'accord pour nous soutenir. Et voilà, envoyez tout, on transmettra et on reversera l'intégralité des dons donc à la Fondation de l'APHP. Vous êtes les meilleurs. Voilà. Merci Dunia. Retournons dans l'espace. Oui, mais je n'arrive pas à faire fonctionner ta diapo, ça me met un écran blanc. Alors on va faire un test, on va voir si ça marche, si je fais la transition comme ça. Je vais prendre le portage d'écran. Non, ça ne fonctionne pas, ça met un écran blanc. Ce qui n'est pas normal. vous pouvez raconter des blagues. Si tu baisses la luminosité, est-ce que ça fait moins blanc ? Comment je me déconcentre il y a des gens qui disent que leur live des cookies était mieux que le mien donc du coup il y a des débats. Est-ce que ça veut dire qu'il faudra que tu reviennes et qu'on fasse un clash ? Les battles de cookies, c'est un truc que je défie beaucoup de gens aux battles de cookies et qu'on peut faire un battle de cookies entre cookies et les coins. On fera un battle de cookies. Julien, fais attention à tes plantes. Elles absorbent un petit peu de ta merveilleuse voix je pense. Je pense que mes plantes absorbent ma voix. Je ne sais pas si c'est comme ça. Tu l'as à dire que ce sera Dr. Caillou et Fiona qui absorbent ta voix je ne sais pas. Oui mais du coup c'est plutôt Fiona qui est en train de gagner pour le moment. Non, Dr. Caillou. Il y a une part de moi qui est un peu triste parce que j'aime bien Dr. Caillou mais Fiona a une histoire avec le café. Absolument. Je ne vais pas influencer les votes mais je dis juste ça. Alors moi je me permets d'influencer les votes allez donc tous sur le Twitter de Julien arrobasdassaju pour voter massivement pour que l'on appelle une plante Fiona ce n'est absolument pas dirigé comme vote. Ah non ! Voter Fiona en toute connaissance de cause et en toute liberté. Vu le vote que pour les chimistes pour que ce soit un nom de chimiste et un nom de géologue pour les plantes tu as le droit d'influencer les votes. N'est-ce pas Amory ? Des os pas des os ! Et Gala qui peut-être totalement. Et Gala a bien joué aussi. Bon du coup Alice est-ce que tu t'en sors ? Oui ! C'est bon j'ai trouvé une autre solution et ça fonctionne ! Elle est merveilleuse. Elle est pleine de ressources. Et vous êtes très douée pour meubler je suis fière de vous. gardez-en en réserve il va en falloir encore je pense. Par contre il ne faut pas compter ce mois pour les blagues. Je suis désolée je suis très mauvaise à ça. T'inquiète pas. Aucun souci. J'en ai une mais je la garde pour plus tard. Garde-la pour plus tard avant chaque conférence tu auras un petit peu à meubler je pense le temps que je mette la diapo en place que ça fonctionne comme il faut tout ça. Eh bien Julien normalement ta diapo va s'afficher maintenant. On peut commencer avant la diapo parce que fondamentalement on ne va pas parler de ce truc tout de suite. Ah bah elle sera là quand même désolé. Mais non mais c'est pas grave parce que comment tu avais décrit cette image tout à l'heure Sébastien ? C'est un terroriste sans parachute. Non c'est absolument pas ça mais on y reviendra quand on parlera de Cyrano de Bergerac parce qu'on va parler de Cyrano de Bergerac dans un truc sur la Lurisnaïque pourquoi pas. Donc c'est bon je voulais vous parler moi je vais un peu parler de tout ce qui est histoire des sciences mais aussi finalement histoire d'imaginaire parce que la question que je me pose c'est comment on imaginait le voyage spatial avant qu'on voyage réellement dans l'espace parce que c'est quand même c'est trop facile Est-ce que vous pouvez juste penser à muter votre micro quand vous ne parlez pas s'il vous plaît ? Oui C'est encore bonne idée Merci Donc par exemple il faut voir que l'univers tel qu'on le voit maintenant c'est vraiment quelque chose d'assez récent c'est-à-dire que l'idée que chaque étoile c'est un soleil et qu'autour de chacun de ses soleils il y a des planètes et qu'il y a peut-être des peuples qui vivent là-bas et qu'on n'a aucun moyen de le savoir actuellement et qu'on n'aura pas de moyen de le savoir avant un bout de temps c'est quelque chose qui finalement n'est pas forcément si récent que ça ça va avoir 300-400 ans à coup péter même si en fait on peut réaliser que c'est des choses qui sont déjà soulevées avant moi j'ai été surpris par me le découvrir que déjà Épicure donc à 2ème siècle avant Jésus-Christ ou 3ème siècle je me dérange toujours quand c'est avant et bien il écrit une lettre à Hérodote dans laquelle il va parler de la pluralité des mondes en disant qu'il y a certainement plein d'autres soleils avec plein d'autres mondes qui existent et on se rend compte qu'en fait le voyage spatial on en parle déjà plus ou moins avant même chez les anciens alors c'est pas le voyage spatial comme on l'imagine chez nous il faut comprendre qu'il n'y a pas l'idée d'atmosphère l'idée de gravitation et tout ça n'a pas beaucoup de sens par exemple on a Lucien Lucien de Samosat qui me semble que c'est la ville oui qui écrit un truc qui s'appelle Histoire véritable qui n'est pas du tout véritable d'ailleurs il le dit lui-même il dit que c'est un voyage complètement fantasque dans lequel il prend un bateau et lors de ses voyages il est pris dans une tempête il est emporté dans le ciel et il se retrouve sur la lune et là il rencontre Andignon le roi de la lune et il se retrouve pris dans une guerre cosmique entre le soleil et la lune et ça ça se passe chez les grecs seulement au deuxième troisième siècle après Jésus-Christ donc on a déjà un peu cette idée de pouvoir aller au moins sur la lune et sur le soleil et donc ça remonte à un peu plus loin que ce qu'on pourrait imaginer mais on est encore très très loin de la vision qu'on a d'avoir une fusée pour aller au-delà de s'arracher à l'attraction terrestre et ensuite aller explorer les étoiles et en fait après il y a un petit peu c'est un petit peu compliqué parce qu'on prend le cas des picours je vous ai dit c'est quand même un petit peu à part et finalement pendant très longtemps on continue à voir le ciel comme un ciel étoilé les étoiles c'est pas des soleils c'est grosso modo des lucioles poinçonnées sur un plafond ou alors c'est des petits trous dans une voûte et derrière il y a le feu de l'enfer ou le feu céleste c'est pas le bon sens qui fait ces lumières donc on va pas aller visiter ces endroits parce que ça n'a pas beaucoup de sens visiter la lune c'est quelque chose par contre on peut un peu plus s'envisager on commence à voir la lune comme une sphère donc du coup il y a des choses comme ça pareil comme l'histoire de Lucien mais on a aussi d'autres traces alors les indiens a priori dans leur mythologie il y a un petit peu des histoires de guerre cosmique à certains moments il y a aussi des contes après il y a un conte japonais dont l'origine n'est pas très très claire mais que vous avez sûrement entendu parler si vous êtes un petit peu fan d'animés de trucs comme ça c'est une référence qui est régulière c'est Kaguyaime c'est à dire ou plus précisément je vais essayer de vous le prononcer et ça va être ridicule c'est Kaguyaime no Monogatari à savoir le conte de la princesse Kaguya et ça se passe au 10ème siècle enfin c'est une conte qui viendra du 10ème siècle c'est peut-être plus ancien parce qu'apparemment il y a un autre conte très très proche qui est tibétain et qui serait peut-être un petit peu avant et ça serait peut-être passé par la Chine pour arriver là-bas et là dans ce cas-là en fait on a eu un coupeur de bambou qui trouve un tout petit bébé minuscule la taille d'un pouce qui à fait deviendra une femme et tout ça et qui est un peu étrange et en fait on découvrira au cours de l'histoire qu'elle vient de la Lune et que le peuple de la Lune va venir la récupérer bientôt et c'est un truc très tragique et délespérant enfin comme tous les vieux cons de japonais comme on peut l'imaginer et là ils viennent avec une espèce de vaisseau de lumière la chercher on voit qu'en fait on reste toujours un peu dans l'idée c'est des chariots qui volent c'est des bateaux on n'est pas du tout encore une fois dans cette notion-là et une des grosses transitions et là on va arriver sur notre image de Cyrano de Bergerac c'est Cyrano de Bergerac et Cyrano de Bergerac vous connaissez sûrement à cause de la pièce de théâtre mais il a vraiment existé et c'était un espèce de savant poète je ne suis pas sûr que c'était un très grand bretter dans la vraie vie mais voilà qui vivait au 17ème siècle et c'est un contemporain de Galilée qui a été un gros acteur de l'acceptation de l'héliocentrisme donc l'idée que c'est pas la Terre qui est au centre de l'univers mais le Soleil et après c'est même plus le centre de l'univers c'est au centre d'autre chose ça c'est au centre de rien en fait ou un peu de tout parce que si c'est l'infini le centre est un peu partout en même temps donc c'est un gros changement et à cette époque c'est là qu'on commence à revoir à nouveau un petit peu avant il y a Jordano Bruno que j'aurais peut-être dû mentionner mais bon on va pas développer plus que ça parce que j'ai pas forcément tant de temps que ça en tout cas il y a à nouveau cette idée de pluralité des mondes qu'on va retrouver après chez Fontenelle et d'autres auteurs scientifiques comme ça l'idée à nouveau que les étoiles ça peut être des soleils parce que si le soleil est au centre et que la Terre tourne autour bah du coup on commence à faire des liens logiques on voit les satellites de Jupiter ils tournent autour de Jupiter Jupiter tourne autour du soleil est-ce que chacune des étoiles pourrait pas d'eux-mêmes être un soleil avec ses propres satellites qui ont leur satellite enfin du coup leur planète qui ont leur satellite et ce genre de choses Cyrano va pas encore aller voyager sur d'autres planètes par contre il va lui aussi aller sur la lune et le soleil on va parler plus du voyage vers la lune donc en fait c'est un roman comique qui est un peu satirique carrément satirique même qu'il va publier au post-mortem il écrit à peu près la fin de sa vie donc vers 1650-55 donc pas mal de temps après les procès de Galilée Serge Galilée le procès de Galilée dans lequel on lui a dit bah non mais qu'est-ce que tu racontes la Terre peut pas être au centre c'est la Terre au centre c'est pas la retondité de la Terre le problème ça ça fait 2000 ans qu'on le sait c'est acquis la Terre plate n'est pas du tout un sujet du tout il faut arrêter ça fait très longtemps que la Terre plate n'est plus un sujet bizarrement voilà c'est redevenu un sujet pour certains mais je sais pas le sujet de l'émission donc qu'est-ce qui va se passer dans ce livre Cyrano Bergerat qui parle de lui-même en fait va voir la Lune en sortant d'une fête chez un copain donc c'est marrant parce que c'est genre de bouquin à l'époque il dit on était chez le comte machin c'est le comte de Guigui je trouve que c'est très mignon et puis on rentrait on était en calèche on a vu les étoiles et la Lune il s'est dit ça serait cool d'aller sur la Lune tout le monde s'est moqué de moi et j'ai dit que je m'en fous moi j'irai sur la Lune c'est un petit peu reformulé et comment il décide d'aller sur la Lune alors il utilise plein de techniques et la première là on reste quand même très très délirant mais c'est la fameuse ceinture de bombe de Sébastien donc en fait ces petites fioles qu'il porte à sa ceinture sont réellement des fioles et c'est des fioles pleines de rosée parce qu'en fait la rosée va dans l'imaginaire de cette époque être attirée par le soleil parce qu'avec la chaleur en fait la rosée est attirée vers le haut et du coup ça va l'emporter vers le ciel du coup il attache toutes ces petites fioles et quand il y a le soleil qui commence à aborder ses rayons il est emporté vers le ciel par l'attraction de la rosée qui est attirée par le soleil mais il se rend compte que ça marche pas parce que du coup il va pas vers la Lune il va vers le soleil et donc c'est pas du tout son plan donc il casse ses cristals ses bouteilles et il retombe et là il se retrouve au Canada alors bon malheureusement la notion de repère galiléen était pas encore très très claire pour Cyrano parce qu'en fait il pense qu'il est au Canada parce que quand il volait la Terre a continué à tourner du coup donc bon voilà tout n'est pas tout n'est pas encore très maîtrisé sur le sujet et en plus ça va pas ça va pas être mal en compte de ce que Galilé avait compris que tu tournes avec la Terre même si tu voles qu'est-ce qu'il se passe à partir de là il se dit bon bah je vais trouver un autre truc et là c'est là où vraiment c'est super étonnant c'est qu'il va faire une espèce de machine volante une espèce d'ornithopter parce que c'est un avion qui va battre des ailes qui marche pas du tout mais il le perd et les militaires français au Canada le retrouvent et c'est là Saint-Jean et donc du coup ils se disent ah tiens ce truc là c'est super impressionnant ça peut ressembler à un dragon si on le faisait exploser dans le ciel et du coup ils attachent plein de fusées dessus pour l'expulser dans le ciel pour le faire les feux de la Saint-Jean alors Cyrano apprend ça il court il est paniqué il est horrifié il saute dans la machine il n'arrive pas à empêcher la machine d'être l'artifice d'exploser et à ce moment là le feu d'artifice part alors qu'il est dans sa machine et ce qui est génial c'est que en fait c'est déjà un genre de propulsion à étage alors il n'y a pas comme ça mais en fait il faut voir que les propulseurs de la machine c'est donc des fusées et elles sont alliées par six avec chacun une mèche et une fois que les six ont été brûlés et bien ça passe à la suivante et il passe aux six fusées suivantes et ainsi de suite donc en fait on a déjà une idée de propulsion à étage alors est-ce que c'est par hasard probablement mais du coup ils se retrouvent très haut dans le ciel et là il est bien embêté parce que les fusées s'arrêtent et on repart à nouveau dans la fantaisie parce que figurez-vous que pour arriver sur la lune il a été blessé Cyrano et du coup il s'était enduit de moelle de bœuf pour se soigner donc je sais pas apparemment c'est un truc et il faut savoir que dans la superstition de l'époque la lune buvait la moelle des animaux quand c'était la pleine lune enfin dans le premier quartier voilà donc du coup il est là en haut il va retomber mais heureusement toute la moelle qu'il a mis sur son corps en fait se fait boire par la lune et du coup il est attiré vers la lune pour finir son voyage et il arrive sur la lune alors c'est con ça partait bien ça partait très bien avec son espèce de fusée à l'étage et puis ça finit un peu bizarre et bon alors la lune pareil c'est un espèce de paradis il rencontre des gens là on a carrément de la théorie des anciens astronautes parce qu'en fait les mecs de la lune ils disent non mais en fait à la base les gens de la terre c'est les gens qui viennent de la lune et ils ont été sur la terre et ils ont été révérés comme des espèces de patriarches bibliques et des saints et donc du coup tu te dis en fait les dieux c'est les sélénites et tout enfin c'est hallucinant ce bouquin ça m'a beaucoup fait rire quand je l'ai lu et voilà donc il vit plein d'aventures sur la lune il découvre la culture de la lune et puis il finit par revenir sur terre parce que le diable l'emmène donc là il s'est pas emmerdé pour le retour en fait il y avait un mec qui était très pêcheur le diable vient l'emmener et du coup il s'accroche au mec et le diable le ramène sur terre et du coup il lâche le gars et le gars se fait emmener en enfer et lui il est sur terre bon pourquoi pas alors pourquoi pourquoi c'est amusant tout ça c'est notamment déjà le coup de la fusée c'est assez étonnant et il faut le replacer vraiment dans le contexte de cette époque les feux d'artifice c'est connu depuis un moment et l'idée d'essayer de voyager sur la lune c'est une question vraiment alors c'est une question de la fantaisie mais c'est redevenu possible en fait parce que voilà on peut aller sur d'autres astres et c'est quelque chose qui est concevable à partir de là ce que Cyrano va apporter avec ce roman c'est quelque chose qui est souvent considéré comme une des premières offres de science-fiction il y a plein de petites choses intéressantes par exemple il met un ou deux jours à atteindre la lune il y a un moment où il se rend compte qu'il change de centre de gravité et donc du coup il peut se permettre enfin du coup il va passer de la gravité de la terre à la gravité de la lune donc il y a quand même une maîtrise d'un certain nombre de trucs alors qu'on est en 1650 et où ces concepts sont quand même très récents ils sont 15-60 ans mais il ne faut pas oublier qu'à l'époque l'information ne circule pas à la même vitesse et donc Cyrano marque un petit peu un petit changement et ensuite on a eu plein d'autres cas donc alors on a Fontenelle qui parle un peu de la multiplicité des mondes mais voyage spatial on n'en parle plus vraiment beaucoup avant le 19ème siècle alors là au 19ème siècle on arrive à mon costume au 19ème siècle bon alors on a plein d'auteurs je ne vais pas tous les faire parce qu'on n'a pas forcément le temps pour ça je ne sais pas du tout où j'en suis sur le temps j'espère que je n'ai pas été je suis trop long c'est ça ? je dépasse largement je ne sais pas je n'ai pas regardé à quelle heure tu as commencé oui je ne sais pas on ne s'écoutait pas donc on ne sait pas mais vous êtes vilain tu es parfait Julien ne t'arrête jamais on boit tes paroles mais oui on les boit on écoute on ne fait même plus attention au temps ah c'est parfait alors du coup on va continuer un peu l'histoire au 19ème siècle bon il y a plein d'histoires je ne vais pas rentrer dans toutes les histoires mais bon il y a la guerre des mondes il y a plein de choses comme ça mais en fait il y a surtout un roman qu'on connait je ne vais pas en parler tant que ça malgré le costume c'est de l'affaire à la Ligue de Jules Verne et en fait c'est assez tôt de l'affaire à la Ligue c'est 1865 donc c'est quand même tôt pendant l'ère victorienne et pendant la révolution industrielle et là j'ai redécouvert avec horreur que la base de la Terre à la Lune ce qui fait que les gens veulent aller sur la Lune c'est pas classe du tout c'est un truc de beauf c'est littéralement la guerre de sécession est finie les mecs qui font des canons aux Etats-Unis s'ennuient et il y en a un qui dit hé si on tirait un boulet sur la Lune c'est super nul en fait comme raison d'aller sur la Lune donc ça part de là en fait le début du bouquin et plus ils se posent de questions à ce moment-là il y a une espèce d'aventurier français qui leur dit hé moi faites un obus en fait et faites le creux et moi je vais dedans et je vais sur la Lune parce que je suis un vrai donc les mecs disent pourquoi pas enfin ils sont américains donc s'ils peuvent envoyer un mec dans un obus sur la Lune pourquoi pas et du coup on arrive un petit peu à cette histoire un peu rocambolesque de créer un énorme canon pour tirer un obus sur la Lune et bien figurez-vous qu'en fait sur un plan gravitationnel c'est pas totalement idiot on pourrait en théorie faire un canon suffisamment puissant alors je parle pas de métallurgie et de trucs je ne mets pas ces maîtrises là mais en théorie pourquoi pas un canon suffisamment grand pour projeter quelqu'un en dehors de l'atmosphère alors le problème c'est par contre ça tue les gens en fait une telle accélération et par contre j'entends pas je vois des bouches qui bougent des bouches qui bougent mais je n'entends pas de paroles redis-moi des bouches qui bougent dis-le dix fois très vite alors je vais quand même vous montrer un peu quelques petites illustrations parce que j'ai un bouquin dans l'édition trop jolie et du coup j'en suis fier et je la montre voilà est-ce que t'as besoin de diapo à un moment ou pas oui il faut avancer de diapo pardon merci oh non fail diapo le premier fail diapo de la soirée on peut voir le petit train d'obus là cette fois donc un obus avec un petit train qui est derrière en fait c'est pas ça qu'ils vont utiliser pour aller sur la lune mais c'est un des concepts et donc là on voit plein de choses voilà on n'a pas un peu l'atmosphère de Cambridge qui est contacté par les américains on a c'est de trouver des images jolies en tout cas c'est un beau voyage et là pour le coup la lune n'est pas du tout peuplée et les mecs du coup tournent autour de la lune font des observations puis ils rentrent sur terre d'une manière complètement invassemblable et qui semble pas du tout compatible avec la science mais bon Jules Verne ça reste des bouquins d'aventure c'est quand même sur tout ça et du coup il faut pas y voir forcément beaucoup de réalisme par contre il y avait quand même vraiment un travail sur les calculs genre la vitesse à laquelle devait être propulsé l'obus pour quitter la terre c'est la bonne vitesse c'est celle qu'on a dans Apollo 11 et tout ça donc il avait quand même bien fait ses calculs ou en tout cas les gens avec qui il travaillait avaient bien fait ses calculs j'essaie de vous trouver no spoilers on y est dans le chat oh la la genre on peut spoiler la terre à la lune de Jules Verne maintenant bon j'essaie de vous trouver une image du gros canon parce que c'est rigolo je vais pas cette tête c'est pas vous de pas avoir entendu un titre mais bon non ils sont dans le chat t'inquiète pas ouais il y a la lune bon écoutez j'y arrive pas donc à la place je vais faire un autre truc que j'avais oublié je vais vous lire un passage rigolo juste un paragraphe c'est hyper rapide de Cyrano du truc de Cyrano parce qu'il y a des concepts très intéressants est-ce que tu veux que je change de diapo non il n'y a pas besoin en fait si tu peux parce que peut-être le gif va rendre les gens un peu fous peut-être revenir à la diapo précédente merci il y a un passage où le mec de la lune quand il dit que les gens ils sont sur terre c'est des anciens séléniques c'est lui qui veut revenir sur la tête sur la lune et du coup il lui dit tiens voilà une autre technique qu'on pourrait utiliser pour enfin voilà comment lui il est revenu sur la lune alors je trouve ce truc génial aussi et la phrase je vais vous la lire et du coup vous me direz à quoi ça vous fait penser d'ailleurs dans le chat aussi vous pourrez me dire est-ce que ça vous évoque quelque chose il remplit de fumée deux grands vases qu'il lutta hermétiquement et se les attacha sous les ailes ou il a une machine avec des ailes l'encumée aussitôt qui tendait à s'élever et qui ne pouvait pénétrer le métal poussa les vases en haut et de la sorte enlevèrent avec eux ce grand homme est-ce que ce dispositif ça vous évoque quelque chose on avance alors oui on voit déjà des gens dans le chat on parle de Montgolfière il y a en effet quelques propositions dans le chat qui sont de plus ou moins mauvais goût un booster à poudre un ballon d'hélium ou un bong pour Flash Cordon peut-être que c'est comme ça qu'il parvient à écrire ses scénarios de vidéo voilà tu peux continuer ah oui Julien on avait également une question dans le chat est-ce que Jules Verne et Méliès ont inventé le principe des obus ou est-ce qu'il y avait des vrais projets scientifiques qui voulaient tenter ce genre de choses une question de Kotak c'est une question je vais répondre avec beaucoup de guillemets et de précautions car je ne suis pas 100% sûr peut-être que c'est une idée parce qu'il a fait une vidéo sur ce sujet avec Étienne mais a priori je pense que l'idée d'utiliser une fusée ou un canon pour aller sur la Lune n'existe presque pas avant il y a un débat comme quoi il y aurait un abbé canadien ou écossais je ne sais plus qui aurait proposé un tel voyage vers la Lune mais je n'ai pas eu pour étudier ça et j'ai un peu l'impression que ça ressemble plus à un espèce de truc pour dire non c'est pas Jules Verne c'est nous les anglo-saxons donc j'ai un peu des doutes sur ça et en plus c'est quasiment les mêmes dates c'est genre un mec qui a essayé son bouquin en 1862 et Jules Verne c'est 1865 ce que ça veut dire c'est qu'en fait tous ces trucs là sont dans l'air du temps c'est comme Cyrano avec son bouquin il faut se dire c'est très rare qu'il y ait quelqu'un qui arrive et il a dit c'est dans l'air du temps il y a eu d'autres trucs qui ont été publiés il y a d'autres machins peut-être moins connus d'autres idées ça a été évoqué c'est rarement juste sorti de l'imagination d'une seule personne donc clairement c'est un des premiers à l'avoir évoqué dans un bouquin qui a eu beaucoup de succès mais voilà quand Jules Verne il n'a pas c'était pas un scientifique il n'inventait pas forcément des concepts le sous-marin existait avant que Jules Verne écrive un milieu sous les nerfs ou les mers un milieu sous les nerfs c'est un peu mieux en ce moment je crois c'est pas presque être même un non un milieu sous les nerfs je pense qu'il y a une bonne affaire avec les mers bref je ne sais pas si Sébastien du coup a un avis sur cette question ou une connaissance à nous faire partager non je n'ai pas d'avis sur la question parce que je ne me suis pas renseigné pour le coup c'est Étienne qui a écrit l'épisode donc là je suis je suis complètement naïf là-dessus après par contre dernièrement il y a une entreprise qui a proposé de faire un canon spatial pour envoyer un satellite et j'entends plus rien j'entends plus personne on t'écoute on t'écoute on t'écoute et du coup j'étais en train de rechercher parce que je crois qu'Eric Botlander qui est très bon journaliste spatial a fait un article a fait un article dessus mais je n'arrive pas à le retrouver pour faire voir que c'est complètement débile pardon ça semble en effet hyper compliqué de faire fonction d'un truc pareil en tout cas alors il faudrait que je revérifie j'essaierai de le refaire d'ici la fin de l'émission quand j'aurai un instant mais il y a des scientifiques de l'époque qui notamment des gens qui ont été impliqués derrière dans le voyage spatial dans les idées de mécaniques célestes qui ont dit avoir été un peu inspirés par Jules Verne mais ils n'ont pas été inspirés par sa science en fait c'est un peu comme quelqu'un qui est maintenant à la NASA et qui dit c'est beaucoup parce que j'ai regardé Star Trek quand j'étais jeune c'est cette notion d'avoir été inspiré par de l'oeuvre de fiction très orientée science bon Star Trek ça dépend des fois quand même mais vous voyez ce que je veux dire et ensuite partir sur le voyage spatial voilà et je pense ça répond à la question de manière assez prolixe est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que je continue je crois que j'ai pas vu d'autres questions je pense que tu peux continuer ouais alors par contre du coup par rapport à ce qui m'est donc oui en effet pour le truc de Cyrano Bergerac ça évoque un Aerostar un Zeppelin une Mongolfière il y avait quand même des petites idées comme ça et bon là pareil si Cyrano en parle c'est pas parce que c'est un génie en avance sur son temps sur tous les points c'est des choses qui commencent à se poser des questions qui commencent à venir donc c'est toujours un peu ces idées là pour revenir sur Jules Verne on peut revenir sur les petites slides si te plait Alice avec Roger voilà et du coup on a vu alors là j'ai mis aussi l'image de Méliès où Méliès qui a été très inspiré par Jules Verne et apparemment aussi par H.G. Wells qui a fait un livre sur le voyage dans la lune mais là je l'aborde pas parce que pour le coup le mec il a en gros il va sur la lune avec un matériel magique qui permet d'annuler la gravitation donc il n'y a pas vraiment cette notion de se poser beaucoup de questions sur les techniques intelligentes qu'on aurait pour voyager un espace c'est vraiment ok j'ai envie qu'ils y aillent j'ai inventé un truc magique qui permet d'y aller mais donc Méliès aurait été inspiré par ces deux œuvres et il a fait du coup ce film qui est devenu un genre de monument de l'histoire du cinéma où là pour le coup on voit ils sortent de l'orthobus ils se promènent sur Mars sur la lune pardon et tout va bien une chose qui est importante avant de passer à l'étape suivante et la fin du coup de toute cette histoire c'est de voir que dans toutes ces histoires la notion d'atmosphère elle a très 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 peu sa place il y a une notion d'attraction éventuellement terrestre à s'arracher mais les mecs ils n'ont pas de scaphandre ils n'ont pas de problème pour respirer dans la terre à la lune il y a un moment ils doivent ouvrir leur obus alors je crois qu'ils jettent un chien mort dans l'espace c'est super triste mais je ne sais plus pourquoi ils ont un chien mort avec eux bref en tout cas ils ouvrent l'obus et ils font ce qu'ils ont à faire et puis ils referment l'obus et ils sont pétaires ils perdent un peu d'air mais pas trop donc il y a une notion qu'il n'y a pas d'air dehors mais c'est pas c'est pas aussi fort c'est pas aussi pris en compte dans Cyrano que d'Alain la lune il y a des arbres c'est un jardin d'Eden c'est génial il n'y a pas du tout cette notion là ça cette notion elle arrive plus tard et elle arrive quand on commence vraiment à concevoir le voyage spatial comme quelque chose de possible et ça c'est dans les années 40 c'est avec les premières vraies roquettes et tout ce qui est V2 chez les allemands et en fait c'est vraiment années 40 on se dit on pourrait peut-être aller vraiment dans l'espace et peut-être vraiment aller sur la lune et là on va passer à un autre auteur et alors je vais changer de costume et c'est bien parce que ce chapeau est vraiment inconfortable et j'ai chaud donc je vais retirer ça aussi voilà hop et on va passer ça a changé le café des sciences exactement clairement voilà et maintenant on passe un peu plus époque Tintin oh ce changement de costume là tranquillou il y a du changement de costume on voit les trois cheveux sur la tête de Julien donc mais quel transformiste t'as vu ça un peu personne ne l'a vu venir enfin ça fait ma vision pour le coup mais bref donc on va parler de Tintin et là Alice tu peux avancer oui alors changement de costume et de diapo en plus de diapo donc on va dire que maintenant chaque fois que vous voulez que je cherche de diapo il faut que vous changez de costume ça va être compliqué alors du coup Tintin Tintin à la base on me dit toujours ouais Tintin j'ai repensé à cause de SpaceX et on reverra après pourquoi parce que mais c'est vrai que moi Tintin Objectif Lune quand j'étais camin qu'est-ce que j'ai lu et il regardait le dessin de l'un Objectif Lune je l'adorais plus d'ailleurs qu'on a marché sur la Lune parce que j'aimais bien le côté ils sont dans une base spatiale et ils préparent le lancement et c'était trop cool et puis pour une fois Trifon Tournesol n'était pas complètement débile et ça ça me plaisait aussi parce que j'aimais bien Trifon Tournesol peut-être en tant qu'enfant je me reconnaissais dans ce personnage qui était bien trop bizarre mais qui avait des idées rigolotes et ce qui est incroyable en fait du coup j'ai re-lu Objectif Lune et De la Terre à la Lune pour ce live et j'étais sur le cul je me suis dit mais c'est ouf le travail de recherche que RG a fait pour cette BD qui est sorti je rappelle quand même vraiment longtemps avant le voyage spatial c'était quasiment 20 ans il me semble qu'il est sorti en 1950 1950 Objectif Lune donc 7 ans avant le premier satellite vraiment au tout début du concept de voyage spatial et en fait il a lu plein de bouquins de l'époque il avait des conseillers scientifiques parce que bon Objectif Lune ça existe plus longtemps donc il est déjà devenu un peu successful il a trouvé des conseillers scientifiques il s'est renseigné il a lu plein de bouquins il a vraiment pris le temps de regarder ce qui était possible et on voit l'effort il est immense il devait être passionné par le sujet et là on voit sur cette image les tenues spatiales de Haddock et de Tintin donc qui là maintenant nous paraissent un peu un peu désuètes un peu teubées mais en fait elles ne sont pas complètement idiotes alors bon malheureusement c'est vrai que vu que c'est ouvert derrière c'est pas top pour se protéger d'un certain nombre de choses lui dans sa tête c'était pour voir un peu au maximum et il s'est inspiré de scaphandres en fait de l'époque de modèles de scaphandres qui étaient des prototypes et typiquement celui qu'on peut voir alors il a un nom très classe qui fait très SF c'est le projet MX117 Full Tomato Warm Pressure Suits développé pendant la seconde guerre mondiale alors là vous allez me dire Tomato Warm c'est parce que les mecs là ils sont orange rouge du coup ça ressemble à des tomates alors pas du tout je ne sais pas quelle couleur ça avait en réalité c'est Tomato Warm c'est à cause de et je te propose de continuer sur le prochain le prochain slide Alice c'est juste pour ça en fait c'est parce que c'est pour le Tomato Warm c'est un verre qui mange les tomates apparemment quelque chose comme ça et en fait vu que ça fait un peu carapaçonné complètement étanche c'était ça que ça évoquait donc Hergé il s'est inspiré de cette tenue par exemple derrière il a fait vraiment plus de choses alors peut-être j'aurais dû vous mettre des situations supplémentaires mais honnêtement la BD on l'a tous quelque part allez la voir il a fait des plans des plans de la fusée il a vraiment tout un travail de comment ça marcherait alors c'est pas une fusée à étage pour le coup et là du coup ça fait un peu penser à tu peux avancer sur le prochain slide à nos fameux boosters de SpaceX oui je dis oui c'est vrai que moi quand j'ai vu cette image ça m'a fait penser à Tintin et après Elon Musk c'est fan de Tintin parce qu'il a quand même mis ses deux premiers satellites Starlink qu'ils appelaient Tintin 1 et Tintin B oui ça se ressent et pour le coup c'est vrai que ça c'était un voilà je sais que je suis un peu critique d'Elon Musk mais on peut pas nier que ça c'était quand même un accomplissement technologique assez impressionnant avec ses deux alors qu'il y avait l'opportunité d'appeler ces satellites Tintin et Tint2 oui mais ça marche pas en anglais merci pourquoi ça me fait dire bref ce que ce que je j'ajoute aussi c'est que donc voilà quand Tintin si Tintin est sorti il n'y a pas de voyeur spatial du coup ça n'existe pas encore on n'est pas encore allé sur la lune et on commence à se dire tiens si on y allait mais encore une fois c'est l'ère du temps c'est que le TRG n'a pas inventé de toute pièce cette histoire et je vais même aller un peu plus loin avec un certain d'anecdotes sur comment il a travaillé notamment sur sa gravité par exemple dans l'objectif lune pardon dans la terre à la lune du coup c'est non on a marché sur la lune il y a de la gravité en fait dans la fusée et alors on se dit ah bah ouais ok il s'est pas fait chier du coup les mecs ils se promènent mais en fait il y a une excuse alors en fait elle marche pas totalement mais il faut savoir que la fusée elle est en permanence propulsée par un moteur nucléaire et en fait du coup l'inertie de ce moteur provoque un genre de gravité artificielle il y a un moment où il y a un des frères Dupont qui met son parapluie enfin sa canne parce qu'il a sur un levier il désactive le moteur et du coup tout le monde se met à voler et Captain Addox on l'a tous vu quand ils tentent d'attraper la boule de vodka enfin de whisky qui vole donc c'est marrant parce que du coup maintenant quand on revoit les images des petites boules d'eau dans l'espace c'est exactement ça et là pour le coup il n'y avait pas vraiment de manière de le tester avant il n'y a pas encore eu de satellite donc c'était vraiment une bonne vision à quoi ça ressemblerait et du coup ils doivent réactiver le moteur pour faire en sorte de retrouver la gravité autre chose par exemple ils croisent un astéroïde pendant leur trajet alors là pareil la science est pas mal mais presque c'est encore de l'ASF c'est l'astéroïde Adonis et bien il existe vraiment l'astéroïde Adonis et c'est vraiment un astéroïde qui est passé pas très loin alors pas très loin c'est 5 millions de kilomètres mais pas très loin de la Terre et donc du coup ils croisent Adonis alors la Lune c'est 290 000 kilomètres donc forcément Adonis n'aurait pas pu se trouver entre la Lune et la Terre à ce moment là ça ne veut pas dire que ça ne pourra jamais arriver a priori il y a peut-être des chances mais très 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 improbables mais donc voilà il rencontre cet astéroïde qui a été réellement et passé pas très loin avant près de la Terre donc il fait une référence à de l'actualité scientifique du moment et là pareil il y a une idée vachement intéressante qui apparaît à ce moment c'est l'idée d'être capté par la gravité alors on l'a un peu dans Cyrano aussi mais il y a Haddock qui est complètement bourré et qui s'ennuie pour retourner sur la Terre du coup il sort de la fusée et il décide de sauter dans l'espace et Tintin dit ah c'est bon il dérive à la même vitesse que nous donc ça y est ils ont maîtrisé leur référencier de Galiléen Haddock saute dans l'espace mais il se déplace quand même à la même vitesse que la fusée puisqu'il était sur la fusée sauf que là il y a l'astéroïde Adonis qui passe et qui commence à capter et à satelliser le capitaine Haddock en vrai peu probable parce qu'un astéroïde va beaucoup plus vite que ça il serait passé très vite en plus la gravité de l'astéroïde est quand même ce serait quand même pas top par rapport à la gravité de la Terre et de la Lune voilà donc il y a plusieurs raisons qui font qu'il y avait peu de chances que Captain Haddock se fasse capter mais c'est quand même une idée qui est vachement en avance sur son temps enfin pas en avance sur son temps encore une fois mais qui montre vraiment une maîtrise de la question et du coup voilà ah là j'aurais dû mettre l'image aussi on voit que dans Tintin Tintin il est souvent plus réaliste que beaucoup de films de SF actuels en fait parce que Tintin prend le temps de s'attacher avec un câble à la fusée quand il sort parce qu'il se dit que sinon il va y avoir des problèmes le nombre de films de SF récents y compris ce vouloir de Saiyan sur les mecs qui sont pas sécurisés en sortant m'énerve un peu mais bref ce qui est voilà comme je disais relisez relisez avec plaisir ce truc c'est génial c'est super et on arrive à la fin on arrive à la fin je sais pas si on est bon sur le temps je suis assez dépassée mais oui une petite dilatation du temps mais ça va voilà tu as dû faire le doute à peu près en tout cas on arrive sur la fin avec notre ami le Capit Nadok qui tentait de voler dans l'espace Tintin on retrouve aussi tous les concepts par contre là on a tous les concepts qui manquaient avant c'est à dire pas d'atmosphère on peut pas respirer dans l'espace il faut des combinaisons il y a pas de gravité il y a la micro gravité qui est en place quand il est sur la ligne il doit sauter donc c'est vraiment assez intéressant et moi ça m'a impressionné et du coup ça nous amène à l'histoire que nous a raconté Isabelle un peu plus tôt quand il y a eu les vrais voyages spatiaux quelques années plus tard et voilà tu peux mettre fin à mes slides et bien merci Julien alors nous avons un petit problème technique avec Amaury que nous n'entendons plus mais qui est revenu pas de questions n'hésitez pas si on a le temps sinon on passe à la suite oui en attendant qu'on résolve ça si vous avez des questions dans le chat ou que vous avez envie d'ajouter des petites choses profitez-en puisque comme vous pouvez le constater en meuble car on aime beaucoup meubler est-ce que je peux sortir ma blague ou pas ? ouais alors attention attention la blague de l'année attention vous êtes épaté quel est-ce qu'un chat en orbite ? oh non il y en a qui le savent déjà mais bon c'est pas grave c'est pas grave moi je la connais pas moi je la connais pas chat élite voilà c'était bien c'était ça oh c'est génial voilà moi j'étais sur du chat vite mais ça marchait pas on avait trouvé des jeux de mots de pire en pire avec châssis est-ce que est-ce que Brucey rebrou valide dans le chat attention au clavier attention au clavier je ne sais pas qui c'est ah c'est moi c'est moi c'est moi désolé et quelqu'un qui pose une question ghosty94 qui dit avez-vous prévu de parler de SpaceX et Blue Origin mais je ne crois pas que c'est prévu non non on les aime pas non pardon non mais il faut arrêter quand même on est Yuri's Night on parle un peu plus du spatial russe pour une fois ça fait du bien on ne va pas parler que du spatial russe mais on va quand même rester beaucoup sur le spatial russe sur le spatial américain oui il y a Sébastien qui va en parler quand même on parle trop du spatial américain c'est du côté on le sait tous franchement 2020 moi je dis voilà quoi alors je crois que j'ai entendu Amaury est-ce que ça marche maintenant ça marche et tu es un peu saturée est-ce que je peux régler ça moi-même je ne crois pas je peux régler ça est-ce que c'est mieux maintenant encore un petit peu si tu peux est-ce que c'est mieux maintenant ça va ça me va j'entends beaucoup moins bien mais c'est pas grave mais on t'entend quand même sinon le son était un petit peu saturé alors donc Amaury va nous parler de quand ça ne fonctionne pas dans l'espace le temps que je trouve sa diapo et que je l'affiche le temps que tu trouves sa diapo je peux rappeler également je conseille de suivre les personnes qui sont ici présentes ce soir Flashcordon Space Explorer Amaury P Alice notre animatrice Rêve d'espace et Julien sur Twitter je vous envoie tout ceci dans le chat et bien sûr envoyez vos dons pour la fondation de la PHP c'est toujours aussi important pendant que tu trouves tes diapos vous êtes 80 à nous suivre c'est trop bien alors j'ai une info c'est que je suis très déçu par le chat parce que c'est pas Fiona qui a gagné le vote je suis désolé Julien c'est une influence bon en même temps Dr Caillou c'est drôle aussi mais du coup la private joke ne marche pas j'ai une plante que j'appellerai Fiona et puis voilà c'est tout c'est toi qui décide au final ouais non mais je veux respecter le jeu tu vois parce que sinon c'est mieux ah c'est la démocratie c'est comme ça du coup voilà ça c'est Sklodoska qui était le second prénom de Marie Curie oui j'ai triché et donc nous avons Dr Caillou ici Dr Caillou c'est impressionnant franchement voilà mes plantes ont des noms bravo au fond de toi dans ton coeur c'est Fiona on le sait elle peut avoir un deuxième prénom c'est permis non mais je vais acheter une plante spécialement pour la plante c'est un petit arbre j'étais très déçu de voir que les astrophysiciens enfin les astrofans n'ont pas voté suffisamment astro face à la chimie et bien j'ai voté mais définitivement ça n'a pas suffi j'ai un peu trahi la cause je vous ouais on a un lobby de la chimie je vous félicite pas c'est presque bon pour moi franchement j'aurais pu avoir beaucoup plus débile que ce qu'on m'a voté quand même mais j'ai pas eu le temps de voter il a pas mis les votes très longtemps le but c'était que le vote pendant le live comme ça en direct les gens découvrent le nom de la plante parce qu'ils sont là pour ça les gens sont là pour les plantes du coup il n'y a pas de question pour l'encontre du remplissage là en tout cas moi c'est bon si vous avez des questions dans le chat n'hésitez pas on est là tout va bien voilà avec un petit café un petit thé je sais pas pourquoi je vais prendre ce taxon toulousaine je sais pas on continue avec ce taxon c'est vrai pour les gens qui savent pas parce que je vois qu'il y a des gens qui mésinterprètent comme Faumard qui fait son troll docteur Caillou c'est le surnom de quelqu'un sur Twitter qui fait de l'histoire avec beaucoup de géologie c'est pas parce que Fiona je sais pas si elle est docteur je ne sais pas mais docteur Fiona c'est pas quelque chose docteur Caillou c'était le surnom si docteur Fiona avait été le surnom ça aurait été docteur Fiona voilà j'explique logique c'est que de la private job beaucoup de gens en fait mais après il y a plus du café ils doivent connaître ses histoires quand même mais est-ce que Fiona est là ? est-ce que docteur Fiona nous regarde ? Amory il y a une question pour toi c'est une tapisserie ou c'est c'est quoi ton arrière plan ? tout le monde veut savoir et la personne qui a posé la question est tout à fait au courant parce que la personne qui a posé la question est déjà venue chez moi donc je ne sais pas pourquoi elle pose la question j'accuse c'était pour remplir je ne sais pas bon et bien en tout cas si c'est bon pour toi Amory on va pouvoir quelquefois commencer on va dire que c'est bon il y avait une question mais je ne sais pas on va peut-être attendre la fin de la présentation d'Amory pour y répondre je ne sais pas c'est la question qui d'entre vous a déjà visité ? ouais ouais et bien on peut y répondre maintenant maintenant elle est là alors c'est quoi la question qui d'entre vous a déjà visité des sites aérospatiaux NASA, Kuru, etc et lequel vous a le plus plu et pourquoi ? ben moi non si je suis en Floride mais c'est un endroit qui n'est plus utilisé et donc j'ai oublié le nom mais maintenant il y a un musée à la place et j'étais allée complètement par hasard mais Isabelle elle a fait beaucoup de voyages oui moi j'ai ben oui mais c'est mon grand âge non c'est 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 oui oui donc je suis allée à Kuru plusieurs fois mais c'est parce que dans le cas de mon boulot aussi en Floride à Cap Canaveral et c'est ce que je recommande parce que pour quelqu'un qui ne bosse pas dans le spatial c'est le plus simple pour y aller voilà et Baïkounours c'est j'y suis allée deux fois et c'est plus compliqué pour y aller justement voilà c'est sûr surtout en ce moment en personne oui non mais en ce moment on ne peut pas nulle part après il y a je ne sais pas si on peut considérer ça comme aérospatial mais il y a l'ESA aussi il y a l'ESTEC aux Pays-Bas ça en fait tout le monde peut y aller tous les ans pour l'Open Day et c'est super intéressant c'est vraiment c'est le centre technologique de l'ESA il me semble et du coup on peut visiter des parties en fait du centre et c'est assez cool parce qu'il y a beaucoup de scientifiques qui parlent de leur mission tout ça et des trucs à voir il y a une petite centrifugeuse mais ce n'est pas une centrifugeuse avec des personnes dedans c'est une centrifuge scientifique mais une grande centrifugeuse qui est rigolote et non c'est cool en plus il y a plein d'astronautes qui viennent souvent de l'ESA qui viennent parler tout ça donc si vous avez l'occasion d'y aller allez-y c'est gratuit c'est une fois par an ah oui puis après avec Alice et Julien et Amoury on a tenté de faire le AC mais bon ça ça ferait un live pas lui tout seul oui ah oui le fameux voyage à le AC on pourra faire un live ce que c'est ce que c'est le AC diapo de voyage si vous voulez un live story time alors attendez si vous êtes un peu muséo geek je vous conseille vachement si vous allez à Washington un jour d'aller visiter le Air and Space Museum qui est le meilleur musée d'aérospatial au monde voilà il y a des répliques du module Eagle il y a des il y a des pierres lunaires il y a plein de trucs très très sympa et des gens qui ont vécu l'ère d'Apollo en personne et qui sont là pour vous les raconter avec les larmes aux yeux à chaque fois et c'est très très émouvant voilà le Air and Space c'est même pas je crois que c'est même pas une réplique c'est un des modèles qui n'est pas allé sur la lune mais qui avait été conçu pour en fait oui je crois oui il aurait pu aller sur la lune sauf s'il y avait tout il aurait pas été dans le musée mais oui c'est ça c'est un des exemplaires Apollo 18 ou 19 est-ce que vous aussi vous avez été surpris par le fait qu'on a l'impression que c'est vraiment fait de briquet de broc pour ton lien moi je sais pas c'est un des trucs incroyable de l'ingénierie de l'humanité et quand t'es là t'as vraiment l'impression que c'est des feuilles en alu que t'as tendues dans ta carte ouais 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 il y a un petit côté bricolage et au final c'était du bricolage quoi t'avais beau il fallait bien commencer attention c'est pas c'est pas n'importe quoi mais c'est vrai que ça fait bricolage et c'est impressionnant c'est je vous propose qu'on laisse la parole à Amaury et puis après on pourra discuter plus tard avec le tchat sans aucun souci non non mais après en vrai vous je sais pas si vous avez des choses à faire après mais on peut rester une fois que toutes les présentations seront passées tant qu'il y a du monde moi j'ai le temps j'ai tout le temps les spectateurs peut-être pas non plus mais moi j'ai le temps donc mais on va quand même t'écouter Amaury voir ce que tu nous as préparé ce qui est bien c'est que j'avais peur d'être un petit peu long mais du coup je pense qu'après Julien ça devrait aller non mais c'est bon on est bon allez hop normalement la diapo va s'afficher oui et donc tu me dis quand il faut changer encore le retour si c'est bon incroyable et bah parfait donc tout à l'heure du coup Isabelle si je dis pas de bêtises nous avait parlé de Gagarine et du lancement de Gagarine alors moi je vais aller quelques années plus tard mais juste après franchement donc on est en pleine guerre froide dans l'URSS dans les années 60 et et Gagarine c'était bien gentil mais ça suffit pas parce que la course à la Lune est bien réelle et les soviétiques travaillent à la conception d'un nouveau vaisseau et d'un nouveau lanceur Soyuz qu'on connait encore aujourd'hui l'objectif c'est d'en faire un système fiable efficace capable de manœuvrer en orbite et de se couper avec d'autres vaisseaux tu peux éventuellement passer à la diapos suivante est-ce que tout le monde m'entend oui c'est bon ok nickel j'avais peur du retour qu'est-ce que je disais oui et donc idéalement d'aller sur la Lune et il part de loin donc avant Soyuz il y avait Vostok donc c'était le lanceur et le vaisseau qui a transporté Gagarine dont on a parlé tout à l'heure et qui restait globalement très limité il pouvait pas manœuvrer bref pas suffisant pour aller plus loin que quelques orbites et globalement on n'a pas fait beaucoup plus que ça après Gagarine jusqu'à présent et donc jusqu'à là tout va bien mais je vous ai promis que je vais vous parler des cas où ça passe mal parce que là on peut se dire très bien les soviétiques avancent sur le projet Soyouz avec des versions préliminaires qui certes vont pas encore sur la Lune mais qui commencent à gérer le rendez-vous en orbite le couplage ce genre de choses c'est un début nécessaire mais l'actualité politique va venir mettre son nez dans tout ça en 1964 Léodide Brezhnev fait un coup d'état et remplace Khrouchev il lui faut un coup d'éclat pour asseoir son coup d'état avancer dans l'exploration spatiale serait pour ça idéal et certes l'URSS a gagné la course au premier homme dans l'espace trois ans plus tôt en 61 mais depuis qu'il n'y a pas grand chose qui a bougé vu de l'extérieur même si bien sûr le travail sur Soyouz avance et Brezhnev est ambitieux il veut marquer le coup et en plus de ça un autre problème qui ne va pas aider la suite c'est que les soviétiques aiment beaucoup les anniversaires et un anniversaire il n'y en a dans pas longtemps par rapport à 1964 bien sûr il y a celui du cinquantenaire de la révolution d'octobre en 1967 donc 50 ans après 1917 il va donc mettre la pression pour que Soyouz décolle une première fois en 67 trois ans plus tard seulement alors que le développement de Soyouz a commencé au début des années 60 donc c'est fait très très peu de temps pour développer un vaisseau complet qui est capable de faire de faire tout ce qu'il faut faire parce que l'objectif de la mission est vraiment très ambitieux l'idée est assez simple mais du coup non pas du tout en fait pourquoi j'ai dit ça un premier vaisseau donc Soyouz 1 devrait décoller le 23 avril 1967 une semaine avant le 1er mai qui est une des fêtes les plus importantes en URSS c'est la journée internationale des travailleurs donc il fallait vraiment que ce soit là et donc un premier vaisseau Soyouz 1 décollerait de 23 avril et partirait en orbite avec un cosmonaute à son bord comme Arop un second vaisseau Soyouz 2 décollerait le lendemain avec un autre cosmonaute Baykovski si je me prononce bien les deux Soyouz se rejouneraient en orbite se coupleraient une fois couplés les deux cosmonautes feraient une sorte de sortie extravéhiculaire et échangeront de vaisseau via l'espace parce que ce serait dommage de commencer simple non c'est bien via l'espace aussi et enfin une fois retournés dans leur nouveau vaisseau les deux cosmonautes retourneraient sur Terre programme simple tout simple sachant qu'on a 3 ans pour le préparer et qu'on n'était pas au courant 3 ans avant qu'on allait devoir faire ça bref vous imaginez que les ingénieurs sont totalement rassurés tout va bien globalement aussi rassurés que moi en train de parler là beaucoup moins donc une énorme pression politique il y a très peu de temps un projet complexe aucune possibilité de négocier parce qu'on est quand même en ex-URSS donc globalement en cas si tu essaies de négocier avec le pouvoir on va gentiment te dire oui mais t'es gentil mais fais ce qu'on t'a demandé on sent venir les emmerdes et certains gens déjà ont bien tenté de prévenir que ça risquait fort de mal se passer mais l'agenda politique était plus important que ça et les remarques sont balayées d'un revers de main sans même être lu en détail et même en interdisant le porteur du message de se rapprocher d'une façon ou d'une autre du programme social parce que oui à l'époque en Russie on avait beaucoup tendance à accuser le porteur des messages ce qui fait que personne ne voulait porter le message c'est une belle mentalité on appréciera bref c'est donc Vladimir Komarov qui va prendre les commandes de Soyouz 1 il n'était pas super emballé on ne va pas se mentir parce qu'il était tout à fait au courant des problèmes qui allaient se présenter mais ce n'est pas comme s'il avait le choix parce qu'on l'avait menacé de perdre tous ses honneurs et d'être complètement décrédibilisé en URSS si jamais il refusait et d'autres conséquences encore moins joyeuses et globalement ce n'était pas une option et il y avait une autre pression qu'il y avait c'est que son backup c'est-à-dire la personne qui allait partir si jamais il ne pouvait vraiment pas y aller c'était Yuri Gagarin celui de tout à l'heure le même et qui était un ami très proche et il ne pouvait pas accepter de sacrifier de prendre le gros risque de le sacrifier parce qu'il était conscient d'énormes risques donc il est parti et très vite après le décollage un premier problème arriva l'un des panneaux solaires on peut passer j'ai complètement oublié de passer les slides mais on peut passer à la scène suivante s'il te plaît à 10 c'est la lumière Komarov ou celle encore après voilà Komarov histoire d'avoir un peu une tête sur les personnes qui nous intéressent et maintenant tu peux passer à la scène d'après parce que les gens ont le temps de voir c'est vrai qu'effectivement il n'a pas le même sourire que Gagarin ah oui non ce n'est pas la joie globalement c'est une photo officielle ce sera pour un peu plus tard mais ce n'est pas grave tu peux le laisser pour l'instant donc je disais qu'est-ce que je disais j'en étais oui donc très vite après le décollage un premier problème arriva l'un des panneaux solaires deux solutes ne se déployaient pas pour le contexte c'était la première fois qu'on envoyait un vaisseau qui était alimenté par l'énergie solaire donc c'était des technologies qui étaient très expérimentales et qu'on maîtrisait de toute évidence pas complètement et c'était le premier vol il n'y avait pas eu de vol de test parce qu'il n'y avait pas eu le temps pour ça ils n'avaient eu que 3 ans il n'y avait pas eu de budget non plus le budget il y en avait mais il fallait vraiment lancer enfin il ne pouvait pas se permettre de faire un vol de test il fallait y aller d'un coup c'est ça exactement pas le time de test c'est exactement ça mais du coup l'un des panneaux solaires ne s'est pas déployé contrairement à ce qu'on peut voir sur cette illustration il ne s'est pas déployé et ça ça a posé plein de problèmes en série déjà le soleil était quasiment en face du vaisseau pendant au début du vol ce qui veut dire ce qui veut dire que le panneau solaire était assez mal éclairé tellement mal éclairé que du coup il n'y avait pas du tout assez de puissance à bord en temps normal il y avait deux panneaux solaires qui étaient là pour éclairer enfin pour récupérer l'énergie du soleil mais là il n'y en avait qu'un seul et donc au total on avait genre 20 à 25% de la puissance totale attendue qui était disponible c'est c'est léger on ne va pas se mentir on ne parle pas d'Ariane singe on en parlera peut-être à la fin mais pas tout de suite il est assez difficile de connaître l'origine exacte du problème mais donc la réaction en chaîne celle-là elle est très connue et elle fut in fine fatale à la mission alors premièrement la puissance manquait au système de contrôle de la température du vaisseau ça s'est limite le moins grave parce que finalement ça n'a pas causé trop de problèmes ou du moins pas de problèmes vraiment gênants par contre il y a eu un autre composant qui était un peu plus embêtant qui était affecté c'est le système de contrôle d'attitude de Soyouz alors c'est probablement pas que à cause du manque de puissance mais ce manque a probablement joué un rôle significatif et donc pour comprendre un peu voyons un petit peu à quoi ressemble ce système de orientation donc là c'est le schéma que vous avez sous les yeux que vous avez depuis 10 minutes sous les yeux mais voilà maintenant il va servir on a essentiellement trois principaux capteurs qui permettent au Soyouz de s'orienter là on va commencer à être un petit peu technique mais ça va aller vite et je vais pas trop rentrer dans le détail non plus mais ça me semblait intéressant donc on a un capteur solaire qui est orienté vers le haut ça correspond à la flèche rouge sur le schéma que vous avez là globalement il permet d'estimer l'angle entre le vaisseau et le soleil en voyant le soleil et en estimant du coup sa position et en le suivant il y a un capteur optique qui est en bleu sur l'image optique infrarouge qui est orienté vers la Terre et qui permet de vérifier qu'on est bien vertical par rapport au sol enfin qu'on est bien à angle droit par rapport à la verticale au sol pour être exact sinon c'est un peu embêtant mais l'idée est la même et enfin des capteurs ioniques qui vérifient que la trajectoire du vaisseau est bien parallèle à la surface terrestre ce sont les flèches roses bon il y a aussi des gyroscopes en plus pour vérifier tout ça et que tout ça ça soit bien mais globalement c'est l'essentiel des systèmes d'orientation de Soyuz et le Soyuz aussi surtout pour s'orienter le capteur solaire qui permet déjà de s'assurer que les panneaux solaires sont dans une position optimale par rapport au soleil histoire d'avoir de l'énergie ça peut être utile sachant que tout est électrique alors mais aussi d'avoir une mesure d'attitude du vaisseau et en secondaire on peut utiliser les capteurs optiques et ioniques qui permettent de s'assurer que l'orbite est suivie et donc au début du vol Komarov essaie de mettre le vaisseau par rapport au soleil mais le capteur solaire ne fonctionne pas on ne sait pas exactement pourquoi mais a priori il y a des problèmes de puissance disponible il y a éventuellement des potentialités de contamination par les boosters de Soyouz aussi mais ce n'est pas vraiment sûr enfin beaucoup d'informations que je vais vous donner ici ce que je vous donne sont des informations assez vérifiées sauf en son contraire mais il y a beaucoup d'informations qui nous manquent parce qu'on est en URSS pendant la guerre froide donc il y a pas mal d'informations qui sont secrètes et qui n'ont pas vraiment été développées depuis donc on fait ce qu'on peut mais donc le fait est que je suis de caméra ah non c'est bon c'est pas moi où j'en étais oui donc au début du vol les capteurs solaires ne fonctionnent pas donc le vaisseau ne peut pas s'orienter il essaie par la suite d'utiliser malgré tout le système d'orientation par rapport au sol mais les capteurs ioniques lâchent aussi par la suite parce que ce serait dommage de s'arrêter là probablement également à cause d'un manque d'alimentation même si ça reste un petit peu flou et donc on était dans un moment où il n'y avait plus aucun moyen de connaître l'attitude il a été tenté de l'estimer en main de manuel mais sans réel succès malheureusement et in fine ces panneaux solaires ont causé un dernier souci et je crois qu'Alice est perdue parce que je vais avoir besoin de la slide suivante non non c'est bon c'est juste ma caméra qui est tombée et retombée j'ai un petit peu peur mais donc ça va non non c'est juste ma caméra qui ne tient absolument pas mais les diapos c'est bon je vous entends toujours c'est juste l'image qui galère ok du coup je continue donc je n'ai pas du tout fait gaffe au temps mais je pense que ça devrait aller et ces panneaux solaires ont causé un dernier souci mais pas des moindres donc la télécommunication fut notablement affectée en effet certaines des antennes sont situées sur les panneaux solaires comme visible sur cette donc cette illustration il y en a deux principalement au bout des panneaux solaires vous en voyez un qui est en forme de U et une longue tige qui sert à la transmission à à basse fréquence et l'un des deux panneaux solaires étant pas déployé ces ces antennes là étaient complètement inopérantes et comme le système est conçu pour que les deux antennes soient utilisées à l'unisson ça a posé pas mal de soucis de télécommunication autant de télémétrie que de communication normale enfin de télécommunication genre audio quoi bon avec autant de problèmes malgré les pressions du Kremlin il fut décidé d'annuler la mission heureusement Soyuz 2 ne décolla pas la mission Soyuz 2 qui maintenant s'appelle Soyuz 2 A n'a jamais eu n'a jamais décollé en fait finalement et l'objectif ambitieux fut revu à la baisse c'est passé de on va se rendre rendez-vous en orbite on va échanger en passant une sortie extravéliculaire on va revenir chacun de notre côté on rentre à la maison le plus vite possible parce que sinon ça va être bordel c'est un petit peu de perte dans le chemin mais bon on fait ce qu'on peut et donc il fallait rentrer à la maison l'objectif du coup là c'était vraiment de ralentir parce que si Komarov rentrait tel quel il allait beaucoup il allait beaucoup trop vite et il allait ou brûler dans l'atmosphère mais probablement pas ou s'écraser au sol avec une vitesse bien trop élevée et rester parce que globalement le corps humain gère assez mal les chocs trop violents sauf que ça marche pas parce qu'il a essayé à plusieurs reprises de ralentir sauf que les capteurs ioniques qui dysfonctionnaient tout à l'heure donc ceux qui permettaient de vérifier qu'on était bien sur une bonne orbite détectaient un problème ils dysfonctionnaient mais ils détectaient quand même des problèmes en dysfonctionnant mais ils donnaient quand même des informations et ils annulaient automatiquement les boosts de ralentissement donc on a un magnifique cas d'un système qui dysfonctionne et qui t'empêche de corriger le problème c'est pas la première fois que ça arrive c'est pas la dernière il me semble que ça arrivait sur des avions Boeing récemment d'ailleurs il me semble que c'était ça mais bref c'est pas le sujet il y a eu d'autres essais tout aussi infructueux et après ces essais le vaisseau est finalement rentré dans l'atmosphère comme un boulet de canon il y en a eu un qui a réussi à un peu ralentir le Soyouz mais pas assez et in fine le vaisseau est rentré dans l'atmosphère avec une vitesse absolument énorme bien sûr il a été tenté de le ralentir malgré tout avec les parachutes intégrés au Soyouz mais le parachute le parachute principal ne s'est pas déployé pour une raison inconnue ou du moins qui ne nous est pas remonté qui n'est pas sorti du secret défense et les parachutes de secours sont sortis et restés en torche ce qui fait qu'il n'a absolument pas ralenti le vaisseau et je crois qu'on va pouvoir passer la slide suivante parce que du coup le vaisseau non ralenti a touché la Terre à 150 km heure Komarov n'en est donc malheureusement pas ressorti vivant et il devint le premier humain mort lors d'un vol spatial précisément lors de son atterrissage a priori et j'ai le truc en tout petit mais normalement c'est vadimacin voilà là vous avez les restes de Soyouz 1 à Hors en URSS je vous ai mis une carte pour que vous sachiez où c'est à peu près c'est en URSS pas loin de l'Ukraine vous voyez qu'il ne reste pas grand chose globalement il s'est écrasé avec une telle force qu'il n'avait aucune chance d'en sortir et il en était tout à fait conscient d'après les derniers enregistrements qu'on a derniers enregistrements d'ailleurs qu'on a perdu pour les vraiment dernières secondes genre après la rupture de communication avec la Terre en fait parce que pendant la rentrée dans l'atmosphère la communication est coupée parce que les forces de friction notamment empêchent toute communication avec la Terre les antennes ne fonctionnent pas mais normalement il y a des bandes audio à l'intérieur du Soyouz qui permettent d'enregistrer malgré tout ce qui se passe et histoire d'avoir pas de bol jusqu'au bout l'impact a déclenché les rétrophusées qui sont normalement censées ralentir le vaisseau juste avant l'atterrissage ce qui est incendie ce qui est resté du Soyouz bande incluse tout bad globalement il restait pas grand chose y compris d'ailleurs de Komarov je vous ai épargné l'image des restes de son corps mais c'est pas très très beau à voir et ça se retrouve assez facilement sur internet Moscou pouvait pas trop cacher l'issue vu qu'ils avaient annoncé un vol mais ils avaient annoncé de manière très très légère quand même donc ils ont un peu botté en touche et ils ont effectivement publié un communiqué de presse mais qui parle pas d'un accident de vol ils parlent juste du décès tragique de Komarov et Roux de la Nation suite à de multiples blessures le vol n'existe plus ça a pas empêché bien sûr toutes les Etats-Unis et toute l'Europe de le savoir parce que les Etats-Unis suivent les télécomptes communications aussi parce que c'est diffusément clair à la radio donc c'est suivi mais ils ont essayé un peu de cacher le truc par contre Komarov fut décoré héros de l'Union soviétique ce qui est la plus haute distinction possible on peut passer à la slide suivante la plus haute distinction possible en URSS a trite au prosthume et pour la seconde fois d'ailleurs la première fois c'était suite au succès de la mission Roskode 1 et donc ça c'est ce que vous voyez là actuellement c'est un monument donc en l'honneur de Komarov à Ors au lieu même du crash mais aujourd'hui ça c'est une photo contemporaine depuis la date mais c'est après les années 2000 donc encore une fois on a pas mal d'informations qui nous manquent parce que le secret russe n'a pas aidé il y a beaucoup de choses qui n'ont pas encore été révélées mais voilà ce que je dis que le allemand correspond à des choses qui sont à priori connues qui viennent ou d'écoutes par les Etats-Unis ou par l'Europe des plus radios ou des données qui ont été révélées après je sais pas du tout s'il me reste du temps ou pas je sais pas j'ai toujours pas regardé l'heure d'accord bah pire passe à la salle du vent alors que j'ai une deuxième histoire il est 22h15 il faut juste voir en effet ça on a beaucoup eu beaucoup de temps aux deux derniers intervenants mais bon c'est pas moi qui vais te dire de faire plus court ce serait déplacer au pire j'en ai littéralement pour 5 minutes ça devrait aller assez vite c'est à Alice de faire ce genre de choses non mais moi je trouve ça intéressant donc sauf si le chat dit non on veut passer à la suite mais je pense que tu peux raconter la deuxième histoire ok la deuxième histoire c'était pour donner un autre exemple un petit peu moins mortel parce que mon but c'était pas de venir et de plomber l'ambiance en disant regardez il y a des morts enfin un seul en l'occurrence pour celui-là mais oui il y a des morts dans l'exploration spatiale et donc je vais parler d'un autre exemple plus récent le cas de Challenger STS-51F alors c'est pas le Challenger auquel on pense quand on pense accident de Challenger il est beaucoup plus ancien c'était le 8ème lancement de Challenger le 29 juillet 1985 19 juillet la mention d'une navette spatiale américaine et c'était une mission qui était relativement ambitieuse elle avait des domaines variés le principal objectif de cette mission c'était le c'était le laboratoire en orbite Space Lab 2 qui avait c'était une sorte de de patchwork de plein de laboratoires qui avaient pour objectif d'étudier plein de domaines différents on avait de la physique des plasmas on avait de l'astronomie on avait de l'astrophysique à haute énergie on avait de la physique atmosphérique de la physique solaire de la recherche technologique des sciences de la vie et j'en passe à des meilleures tu peux passer à la slide suivante éventuellement Alice si tu veux ce serait sympa j'ai perdu ma souris en attendant oui c'est bon voilà et donc là vous avez un petit aperçu d'une partie de Space Lab 2 en l'occurrence c'est un un système un instrument pointing système qui est déployé avec un télescope solaire et on voit des télescopes et des spectrographes vulvés derrière qu'est-ce qu'il raconte le chat ? bref un autre but assez amusant de cette mission c'était de tester la consommation de boissons gazeuses en orbite largement sponsorisées et marketées par Pepsi et Coca-Cola qui se faisaient un petit peu la guerre jusque là parce que pourquoi pas après tout sauf que très peu de temps après le lancement c'est-à-dire très peu de temps c'est 3 minutes 30 après le décollage ça a merdé il faut savoir que dans une dans une navette spatiale il y a des capteurs des températures au niveau des turbopompes qui servent à pomper le carburant l'ergol pour alimenter les moteurs en l'occurrence là c'était les gros moteurs principaux il y a des capteurs de température qui permettent de s'assurer que globalement tout se passe bien et qu'on n'a pas une surchauffe ou d'autres problèmes 3 minutes 30 il y en a plusieurs bien sûr par moteur au cas où il y a un problème 3 minutes 30 il y en a un qui meurt au niveau du moteur central 2 minutes plus tard donc à 5 minutes 30 il y en a le deuxième qui meurt provoquant l'arrêt du moteur principal central parce qu'il ne meurt pas exactement en mode il n'y a plus de données non il défaille en donnant des données complètement aberrantes qui font croire au système central que le moteur central est en train de violemment surchauffer alors que pas du tout il va très bien le moteur central sauf que le système de l'anabette pense que c'est le bordel et que c'est la fin du monde donc il se dit on va arrêter le moteur globalement ça serait dommage que les astronautes exposent et ça ça vient d'un problème absolument tout bête il faut savoir que ces capteurs de température tu peux peut-être passer à la slide suivante si je ne dis pas de bêtises ce sont ce qu'on appelle des capteurs RTD ça veut dire Resistant Temperature Device ça ressemble à ça donc en gros c'est un outil qui va mesurer la température en estimant la résistance d'un métal en l'occurrence dans ce cas là c'est du platine résistance qui va dépendre de la température oui ça ressemble un petit peu à une tapette amouche effectivement ça c'est le fait que la résistance d'un métal dépend de la température c'est une découverte de Davy au début des années 1800 le fait est que c'est quelque chose d'assez fragile parce que là c'est un film de platine qui est déposé sur une plaque de céramique et la céramique ça n'aime pas trop les chocs thermiques et il y en a eu plein des chocs thermiques pendant ce vol pour une raison qui n'est pas très claire oui effectivement on peut aussi parler de son pétissant oui c'est une termistance et je suis dit à l'échelle de répéter donc la structure en céramique est devenue fragile cassante ce qui a impliqué une mesure de température complètement faussée ce qui a fait croire que le moteur est en train de surchauffer et ce qui a coupé le moteur bien sûr il y en a plusieurs des moteurs mais c'est gênant d'avoir un moteur principal en moins suffisamment gênant pour déclencer pour la première et unique fois de l'histoire des navettes spatiales il y a une procédure d'urgence la procédure ATO Abort to Orbit qui consiste à abandonner l'orbite initialement ciblée au profit d'une note plus basse pour éviter tout problème aussi la coupure automatique des moteurs en cas de défaillance détectée a été désactivée pour éviter de perdre trop de poussées parce que là ça aurait pu devenir vraiment très dangereux s'il y a vraiment plus assez de poussées il pourrait y avoir des problèmes au niveau de la navette voire même de son équipage et l'un ou l'autre pourrait être perdu ça ferait éviter tout ça parce que parce que de la céramique n'a pas trop aimé un choc thermique et a commencé à devenir cassante ça a des effets vraiment énormes finalement alors depuis on a été intelligent on a remplacé ça par des thermocouples qui ont un autre système de mesure de température un peu plus fiable à ce niveau là et qui n'a pas ce genre de problème mais voilà du coup on peut passer à la slide suivante je crois bien qui est ma conclusion si j'ai pas de mémoire oui j'ai fait mes slides il y a une heure mais c'est pas grave ça ressemble à une conclusion pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je raconte tout ça parce que des accidents dans le spatial on pourrait en citer plein finalement bien sûr il y a ceux là que je vous ai cités mais on a entendu parler tout à l'heure du premier vol d'Ariane 5 qui a été un détail lié à la taille d'un nombre qui n'était pas correct et qui a fait exploser une fusée on pourrait penser à Apollo 12 où la foudre a coupé temporairement tous les systèmes de bord d'Apollo 12 mais heureusement pas de Saturne 5 on peut évidemment parler d'Apollo 13 très connu avec une explosion à bord mais tant d'autres et tout ça pour dire quoi du coup que on a tendance à s'habituer que tout soit sur part propre super facile mais il ne faut vraiment pas oublier que l'espace c'est quelque chose de compliqué le moindre petit problème un panneau solaire qui se déploie mal de la céramique qui s'effrite et c'est une mission entière super complexe et qui a coûté des millions voire des milliards qui peut être complètement tué dans l'oeuf plus ou moins littéralement selon les cas donc voilà c'est un petit rappel à ce sujet et je vous remercie de votre attention et vous avez toutes les sources sur le lien qui est affiché actuellement à la fin de la slide parce que moi j'aime bien sourcer mes choses contrairement à lui bref voilà merci beaucoup Maurice c'était très intéressant merci oui merci à Maurice attention attention je n'ai pas vu passer de questions dans le chat je les prends après il y a un autre fail aussi c'est Columbia au retour oui j'en ai effectivement pas parlé mais oui il y en a plein d'autres effectivement qui étaient enfin on voit l'habiter en vol je ne pouvais pas parler de tout parce que j'avais caractère d'or exactement non non mais c'est juste pour compléter mais effectivement oui c'est alors on connaît le nombre de morts du duo spatial oui je ne l'ai plus en tête mais je peux retrouver ça mais oui on le connaît oui ça dépend si on parle en vol seulement ou s'il y a aussi au sol alors en 2007 la station de vol avait tué 18 spationautes et les actionnaires d'entraînement 12 et les accidents sur le pas de lancement 70 membres de personnel au sol voilà pour les stats j'aurais dit plus pour le sol en fait parce que ça dépend s'il compte au Brésil il y a eu beaucoup aussi lors de la préparation d'un lanceur effectivement oui effectivement ça dépend aussi si on compte les secrets russes c'est pas dit que tout a été publié à cette époque les secrets américains aussi d'ailleurs les américains ont sûrement caché des choses mais un petit peu moins mais probablement aussi un peu quand même oui prouve le t'es gentil c'est Mélisandre qui disait que les gens de ces portes étaient mieux que les miens c'était pas pour toi ah pardon j'ai rien mais c'est toi oui mes excuses en plus c'est vrai elle a raison pour le coup ouais Stéphane comme il dit globalement sur toutes les missions il y a un problème plus ou moins important et après en fait on sait pas tout ce qui se passe et tout n'est pas dit mais je sais par exemple sur les satellites globalement ça fonctionne mais il y a plein d'anomalies c'est exactement comme les live comme la technique des live globalement ça fonctionne il y a plein de trucs qui marchent pas et on sait pas pourquoi est-ce qu'on peut faire des bisous à Stéphane oui on peut faire des bisous à Stéphane bisous gros bisous Stéphane et bravo Stéphane pour ton intervention sur le live de la Yoris Knight avec Pif tout à l'heure cet après-midi est-ce qu'on m'a entendue ? oui oui je n'entendais pas de réponse une belle intervention d'Amori avec beaucoup plein de morts oui bah désolé moi et du tarama il a mis le mort dans Amori oh wow oh wow oh génial j'adore c'est ça l'humour c'est l'humour qu'on a tous je crois qu'on ne l'avait jamais faite en plus celle-là alors il me semble qu'il fallait qu'on explique quelque chose qui s'est passé dans le chat pendant l'intervention d'Amori oui j'ai vu qu'il s'est passé des trucs mais j'ai pas eu le temps de suivre il s'est passé beaucoup de choses dans le chat il y avait beaucoup de potentiel et il y avait le F Julien tu proposais d'expliquer le F oui c'est quoi le F excusez-moi je veux savoir je pense que Dunia elle est chaude pour expliquer le F je pense que Julien aussi il est chaud pour expliquer le F non parce que j'ai peur que ce soit pas la même référence pour tout le monde et bah vous la faites tous les deux et on va voir si vous dites la même chose on va voir on va croiser les sources on est des gens on est des scientifiques responsables est-ce qu'on est d'accord que c'est une référence au presse F to pay respect absolument d'accord donc on va pouvoir expliquer cette histoire donc en fait il faut juste c'est une référence fort stupide à un jeu vidéo de ultra militariste nationaliste américain qui est Call of Duty je sais plus lequel où il y avait un passage où il y avait un enterrement d'un soldat et il fallait appuyer sur la touche F pour pay respect donc en gros tu saluais le cadavre en appuyer sur F et ça a fait beaucoup rire les gens parce que c'était vraiment de l'américanisme USA et donc du coup c'est un mime qui revient de temps en temps un mime absolument autant de gens l'ont compris alors beaucoup de gens l'ont fait aussi pour le faire j'ai l'impression mais je sais que la première fois que j'utilisais le F c'était pour suivre le mouvement parce que je trouvais ça rigolo enfin je ne comprenais pas ce qui se passait mais je voyais que tout le monde envoyait F alors j'ai fait pareil mais toi tu m'as mais tu m'as balancé plusieurs F et ben voilà c'était la première fois que j'ai balancé un F c'est parce que tes potes balançaient des F et j'ai fait pareil on balance des F oui je me souviens et oui la première référence c'est bien Coloff faire une partie de Coloff et ben écoute bientôt sur le tweet sur du café ça c'est bien ah c'est pas à 3763 non c'est pas moi désolé pour répondre à la question je ne suis pas l'amori belle qui parle souvent sur le groupe d'astronomique c'est un autre amori un autre que je ne connais pas d'ailleurs il y a donc plusieurs amori dans le space game tu vas dire et notre amori est le meilleur oui et bien j'aimerais faire un petit point viewer parce qu'on est quand même toujours au delà des 70 personnes qui restent et qui écoutent depuis le début de cette soirée non seulement nos mauvaises blagues mais en plus les merveilleuses interventions et présentations qu'on a depuis le début de la soirée à l'occasion de la URIS Night donc restez on en a encore plusieurs à venir quelle est la prochaine d'ailleurs Alice et bien la prochaine ça va être Whitney qui va nous parler des missions martiennes soviétiques et oui je viens juste de me démuter oh la la je me tais merveilleux la synchronisation donc oui je vais vous parler des missions soviétiques martiennes bon je vais pas tout vous parler parce qu'il y a quand même énormément de sondes martiennes oh mon dieu c'est ils en ont fait beaucoup donc ouais super tout est prêt c'est génial donc voilà les missions martiennes soviétiques donc je vais en particulier parler du programme Mars et un tout petit peu du programme FOMOS vraiment à la fin de la présentation et bah c'est parti c'est t'y part tu peux changer de slide Alice s'il te plaît ok donc hop je me suis juste mort donc depuis les années 1960 il y a 58 missions scientifiques non habitées qui ont été envoyées vers Mars jusqu'à aujourd'hui donc bon vous pouvez voir les petits drapeaux tout ça tout ça donc 17 missions soviétiques 4 russes 1 indienne 22 américaines 3 européennes et 1 japonaise et aujourd'hui on va se concentrer bien sûr sur les missions soviétiques donc en fait alors d'abord changer de diapo s'il te plaît Alice c'est la celle d'après super ça je change aussi donc voilà donc tout commence en 1956 lorsque Sergei Kourelève qui est ingénieur et fondateur du programme spatial soviétique a l'idée d'explorer d'autres planètes du système solaire avec tout son petit monde et lance en fait des études de sondes interplanétaires en direction de Mars et de Vénus en fait je vais pas forcément énormément en parler durant la petite présentation mais en fait tout ce qui est mission vers Mars c'est également des missions vers Vénus en fait les russes étaient très concentrés sur Mars et Vénus les soviétiques pardon et du coup en fait les sondes martiennes étaient aussi des sondes pour Vénus donc voilà et le problème c'est que à cette époque là il y avait pas beaucoup d'informations sur Mars en fait il manquait cruellement d'informations sur la planète du coup ils sont allés un peu à l'aveuglette et ils se sont basés sur des informations qui provenaient d'astronomes donc ils sont partis enfin ils sont partis sur l'hypothèse que Mars possédait une atmosphère dense et du coup c'est avec ça qu'ils ont commencé à développer des sondes qui est le début du programme MarsNIC donc c'est le programme qui précède le programme Mars dont je vais parler après et pour plus tard avoir une meilleure compréhension de l'atmosphère de la planète Correlève décide alors de prévoir plusieurs sondes pour faire du repérage atmosphérique et acquérir de meilleures informations à propos de la planète donc il y a eu trois sondes en tout dans le programme MarsNIC qui malheureusement vont échouer donc les deux premières elles vont être détruites au lancement et la troisième ne sera jamais envoyée ce qui signe la fin du programme MarsNIC en octobre 1960 ensuite tu peux changer de slide s'il te plaît Alice je regarde si ça suit ouais super donc deux ans plus tard malgré quelques échecs au compteur avec le programme MarsNIC mais il y a également des petites sondes entre temps les équipes d'ingénieurs soviétiques envoient la première sonde du programme Mars qui est Mars 1 donc le 1er novembre 1962 la mission principale de cette sonde est toujours d'aller étudier l'atmosphère martienne mais également d'étudier le milieu interstellaire qui au passage va justement faire des études de rayonnement cosmique voir les effets de micro-météorites etc c'est toujours un bonus parce que comme je disais à l'époque ils n'avaient pas énormément d'informations du coup c'est toujours un peu de bonus donc ça c'est cool quand même sauf que malheureusement comme vous allez le voir avec les prochaines sondes la mission a également échoué à cause d'une fuite de gaz dans le système d'orientation du coup la sonde s'est arrêtée de fonctionner malgré des tentatives de sauvetage et c'est officiellement le 21 mars 1963 que Mars 1 a cessé d'émettre à plus de 106 millions de kilomètres de la Terre malgré cet échec ils ont quand même pu récolter les données récoltées par la sonde durant son voyage donc c'est un échec quand même mais ils ont quand même pu récolter quelques données donc c'est un petit succès quand même enfin donc voilà ensuite on part donc entre Mars 1 et Mars 2 il y a eu un petit changement car en fait ils se sont aperçus que les ingénieurs qui travaillaient pour Corelève étaient tellement débordés sur ce chargé de travail parce que il ne faut pas croire qu'à l'époque ils se concentraient juste sur Mars et Vénus il y avait l'émission lunaire il y avait des programmes de nouveaux lanceurs d'envoi de satellites tout ça tout ça sauf que en fait ils avaient un peu bâclé toutes les sondes martiennes envoyées avant Mars 2 en fait du coup et Sergei Corelève a donc confié le programme d'émission interplanétaire à un bureau d'études où en fait les équipes d'ingénieurs étaient un peu plus qualifiées et pouvaient se concentrer directement sur l'émission interplanétaire et il faut savoir qu'à l'époque comment non j'ai rien dit et du coup en fait cette nouvelle équipe d'ingénieurs dans ce nouveau bureau d'études en fait ont fait une première tentative de sonde en 1969 qui avait pour but d'atterrir sur Mars et de mettre une sonde atmosphérique en orbite mais finalement bon leur modèle n'a pas marché ensuite donc en fait là vient Mars 2 et Mars 3 donc j'arrive avec mes petites notes donc Mars 2 et Mars 3 sont des sondes en fait elles vont être envoyées à quelques jours d'intervalle comme beaucoup comme Mars 6 et Mars 7 Mars 4 Mars 5 Mars 6 et Mars 7 donc en fait le but de la mission sera d'envoyer enfin de mesurer le champ magnétique interplanétaire d'étudier le climat et l'atmosphère martienne bon je vais peut-être pas le répéter tout le temps mais en fait principalement à chaque mission ils allaient faire une petite étude de l'atmosphère martienne à chaque fois vraiment toutes vraiment ça n'a pas manqué donc voilà alors aussi les deux sondes allaient étudier les radiations en provenance du soleil et des galaxies donc le climat martien je l'ai déjà dit et ouais c'est bon ça j'en ai déjà parlé ok oui ça c'est bon et peut-être une recherche de comment une recherche organique et recherche de vie potentielle bon à l'époque il s'était un peu optimiste et donc là les deux sondes étaient composées d'un orbiteur et d'un atterrisseur l'orbiteur tout s'est bien passé enfin à peu près l'orbiteur s'est bien passé l'atterrisseur bon voilà il y a eu un petit un petit souci donc en fait c'est en rentrant dans l'atmosphère martienne que bon l'atterrisseur il n'a pas compris il s'est craché il n'a pas compris ce qui lui est arrivé par contre la sonde elle a fait quand même 362 orbites ça c'est bien et on a pu grâce à grâce à la sonde Mars 2 on a pu découvrir la présence de montagnes hautes de plus de 22 km sur Mars donc c'est déjà franchement c'était déjà une prouesse déjà à l'époque et on a pu également détecter une présence d'hydrogène et d'oxygène dans l'atmosphère et ils ont pu faire des relevés de température voilà tranquillou quand même donc malgré également encore un échec au niveau de de l'atterrisseur il y a quand même toujours un petit succès c'est toujours ça toujours des petites infos grappiller des petites infos comme ça c'est quand même cool sans suite de Mars 3 donc toujours le même objectif donc l'orbiteur pareil il s'est mis en orbite tout va bien l'atterrisseur succès partiel parce que officieusement l'atterrisseur a réussi à se poser sur Mars et officieusement c'est le premier enjeu spatial à réussir un atterrissage sur Mars sauf que il s'est pris une tempête de sable du coup perdu la communication avec l'orbiteur et du coup plus de nouvelles bon voilà il ne voulait plus parler il n'était pas content du coup il n'y a pu avoir qu'une seule image qui a pu parvenir jusqu'au jusqu'au soviétique une petite image de faible qualité et que je n'ai pas réussi à trouver sur internet malgré ça et l'orbiteur lui il a continué sa petite vie tranquillou et bon après ils l'ont arrêté au bout d'un moment alors je check juste quelque chose non c'est bon ensuite vient alors Mars 4 et 5 et Mars 6 et 7 en fait le but comme ils ont vu qu'envoyer des sondes qui étaient composées d'un orbiteur et d'un atterrissage ça ne marchait pas forcément en fait ils ont décidé de séparer en fait Mars 4 et 5 qui étaient des orbiteurs et après envoyer des atterrisseurs qui après Mars 4 et 5 servaient de relais en fait avec la Terre et les atterrisseurs ben voilà ils atterrissaient sur Mars donc le programme Mars 4 et 5 enfin pardon les missions Mars 4 et 5 vont être envoyées en juillet 1973 et vont prendre fin officiellement en février 1974 elles avaient également pour but d'étudier la composition de la structure de la surface de Mars principalement sauf que la mise en orbite échoue du coup Mars 4 survole la planète et prend à peine quelques photos et du coup en fait il est juste passé à côté il a fait coucou mais il ne l'a jamais atterri enfin il ne s'est jamais mis en orbite pardon et par contre ils ont fait une détection de l'ionosphère martienne qui si je ne me trompe pas je ne suis pas spécialiste de l'atmosphère martienne qui est la couche de l'atmosphère où les gaz sont partiellement ionisés donc l'ionosphère donc voilà je ne suis pas experte donc voilà et donc on passe ensuite à Mars 5 qui quelques jours après Mars 4 a été envoyé vers Mars toujours en fait comme elle s'était envoyée à 4 jours d'intervalle à chaque fois en fait on garde les mêmes dates de mission donc ça c'est assez cool on va dire donc Mars 5 a été mis en orbite en orbite martienne en février 1974 et a fait 22 orbites sauf que Mars 5 tranquillou il s'est mis au bout de la 22ème orbite il s'est dit bah non moi je reste là moi je n'ai plus envie de travailler et du coup en fait le boîtier émetteur radio a subi une dépressurisation et du coup a cessé de fonctionner donc plus d'infos plus rien et l'orbiteur il s'est dit bah moi j'arrête voilà par contre on a pu détecter une présence de champ magnétique qui possédait une densité 3000 fois plus faible que celui de la Terre donc c'était déjà quand même une énorme avancée sur la connaissance de la planète Mars et du coup bon malgré les échecs on reste quand même dans un côté positif où on arrive quand même à récolter beaucoup d'infos ensuite on passe aux atterrisseurs Mars 6 et Mars 7 donc début de mission en août 1973 et fin de mission en mars 1974 donc là directement là le but c'était d'atterrir sur Mars carrément vraiment méga optimiste à l'époque malgré tous les échecs quand même les mecs ils sont restés des terres du coup bah là directement en fait c'était étudier la composition de sol de Mars s'ils arrivaient à atterrir du coup Mars 6 donc ce qui était un succès partiel comme je l'ai marqué parce que en fait la communication enfin l'atterrisseur en fait a arrêté d'émettre trois minutes avant l'ouverture des parachutes et on suppose qu'il s'est craché je pense qu'il s'est craché honnêtement mais par contre il a quand même réussi à transmettre des informations sur l'atmosphère martienne et qu'on a pu détecter une concentration d'eau plus importante que les analyses faites avant avec d'autres sondes ensuite Mars 7 on a bientôt fini promis qui arrive sur Mars enfin vers Mars plutôt en Mars 74 qui part quelques jours plus tard après Mars 6 et du coup elle a gros échec quand même parce que l'atterrisseur est libéré trop tôt et loupe la planète à environ 1300 km voilà il s'est dit non finalement voilà j'ai pas envie du coup trop tôt dommage donc voilà pour se résumer des missions Mars pour l'instant donc techniquement il y a 7 missions au total sans prendre en compte les petites missions intermédiaires parce qu'il y a eu énormément de sondes qui ont été envoyées en dehors de l'appellation Mars en fait il y en a au moins je sais pas plus de 5 plus de 6 même et bon j'en ai pas parlé parce que sinon dans 3 heures on y est encore mais du coup officiellement en fait il y a 8 missions parce que en 96 ils ont également tenté donc Mars 96 ils ont également tenté d'envoyer une sonde vers Mars mais pareil bon voilà c'était pas c'était pas trop ça non plus du coup donc là Alice je vais se passer à la dernière slide s'il te plaît c'est beaucoup trop mignon oui je sais et Fobo c'est moi qui l'ai c'est trop mignon et du coup on passe donc malgré bon de nombreux échecs mais quand même beaucoup de positifs malgré les échecs j'ai été étonnée de m'informer qu'il y avait enfin d'accord je me suis informée sur la mission qu'il y avait un projet de retour d'échantillon à l'époque je me suis dit waouh et franchement on pense à ça maintenant parce qu'il va y avoir Mars 2020 et ExoMars qui vont qui sont prévus pour faire un retour d'échantillon et en fait bah ouais ils avaient un petit projet de retour d'échantillon tranquillou donc en 1970 qui étaient des sondes qui devaient s'appeler Mars 4NM et Mars 5NM waouh waouh quel nom et qui devaient décoller soi-disant avec une certaine fusée qui s'appelle la N1 voilà et qu'au final bon ça s'est pas fait pour des raisons que je n'expliquerai pas et en fait le but c'était d'adapter ils avaient prévu à l'époque une mission de récupération d'échantillons lunaires et en fait il s'est dit ah bah non au final on va essayer de faire un truc pour Mars sauf que le scénario enfin les mecs étaient déjà assez assez chipper et du coup à la base l'atterrisseur ne devait pas rester plus de trois jours sur Mars et il devait repartir la capsule contenant les échantillons devait repartir à bord d'une fusée à deux étages pour ensuite aller mettre la capsule en orbite être récupéré par une sonde en orbite qui cette sonde allait prendre la capsule accélérer la capsule jusqu'à la terre et ensuite déposer la capsule sur le sol soviétique tranquillou si tout allait bien mais au final ils se sont rendu compte que c'était pas faisable et que en fait ça valait pas le coup parce qu'à l'époque il y avait eu l'émission américaine et du coup ils se sont rendu compte qu'au final ils allaient jamais faire le poids vu les innovations technologiques dont la NASA faisait preuve à l'époque avec l'émission mariner viking tout ça voilà et ensuite donc je vais finir ma présentation par le petit programme Phobos donc également en fait j'ai fait un dérapprochement avec le projet de retour d'échantillon et le programme Phobos par des missions qu'on va avoir dans le futur donc le projet de retour d'échantillon avec Mars en 20 et ExoMars et le programme Phobos j'ai fait le petit rapprochement avec la mission de la JAXA M-MX qui va être envoyée en 2024 et qui va envoyer une petite sonde et un petit rover sur étudier Phobos et Deimos donc là pareil en 1988 c'était le même objectif donc d'aller étudier Phobos et Deimos mais au final ils se sont rendu compte que Phobos c'était plus facile donc le programme était composé de deux sondes sauf que la première sonde qui a été envoyée en juillet 1988 en fait il y a eu une interruption de la communication et plus de commandes du tout et du coup bah voilà pas de nouvelles et ensuite donc quelques jours plus tard comme toute l'émission je regarde en même temps le chat je regarderai après et donc le Phobos 2 en fait comme toutes les sondes envoyées en fait elle a été envoyée 5 jours après cette fois-ci pas 4 jours et du coup par contre Phobos 2 a pu être mis en orbite réussi mis en orbite autour de Mars a pu récolter des données sur le soleil sur Mars et Phobos donc franchement c'était cool quand même à l'époque et par contre il y a eu un dysfonctionnement de l'ordinateur de bord à cause d'une éruption solaire à l'époque et du coup la mission a pris fin en Mars 89 et par contre c'est la première sonde qui a été en orbite quasi-satellite par rapport à Phobos donc c'est quand même cool donc voilà donc ma présentation prend fin j'espère que ça vous a plu et merci 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 à toi c'était extrêmement choupi ça va alors les illustrations sont parfaites c'est trop pipou ça va est-ce que Phobos ressemble à Phobos j'ai galéré pour dessiner Phobos vous savez pas ça me donne faim mais Phobos ressemble à une patate une patate de l'espace peut-être que c'est l'inverse c'est bien les patates de toute façon moi j'aime beaucoup les patates je dirais un cookie franchement il y a un lien de corrélation entre les cookies et les astéroïdes et les petits corps et les patates je suis sûr comment on appelait ça le coefficient cookie le cookie factor le cookie factor exactement le cookie factor je pense qu'il y a moyen de faire un cookie Phobos excuse moi mais c'est moi ou enfin tu me fais douter du coup tu as parlé d'exo Mars pour le retour d'échantillons et pour moi c'est Mars Saint Paul Return bah en fait je me semble avoir vu un comment une infographie de l'ESA où en fait enfin de ce que je me souviens en fait exo Mars allait participer et bah en fait ça c'est le Mars Saint Paul Return mais que justement il y a exo Mars allait participer au retour d'échantillons en fait non quelqu'un me dit exo t'as pas prévu de retour d'échantillons mais qu'est-ce que j'ai vu alors sur le non non c'est Mars Saint Paul Return en fait par contre c'est Mars c'est Mars 20 ans donc ça je suis d'accord mais en fait du coup ça m'a mis le doute mais il faudra je regarde je vais quand même checker parce que je sais pas j'étais quasiment sur des mois bah faut que je vérifie mais merci en tout cas aux gens qui répondent dans le chat merci Isa ouais je vais checker ça parce qu'il me semblait avoir exo Mars parce qu'en fait c'est vrai que ça m'a étonnée sur le coup je me dis tiens exo Mars qui participe à ça mais c'est vrai que t'as le rover Rosaline Franklin qui a une foreuse donc c'est peut-être pour ça oui c'est peut-être pour ça ouais mais bon j'irai voir quand même non mais moi aussi du coup ça me fait vraiment douter je me dis faut que j'aille voir j'irai voir aussi on avait une question dans le chat sur la diapo d'avant alors si je fais ça est-ce que ça met la diapo d'avant oui quelqu'un me demandait si les points qui étaient mis ça correspondait aux emplacements de là où sont arrivées les sondes ou si c'est juste non du tout en fait c'est juste illustratif je sais en fait je me suis dit est-ce que je mets ça ou pas les gens vont penser que non non du tout non c'est parce que là en plus la décembre de mars n'est pas méga précis donc non non c'est pas ça correspond pas du tout au point d'atterrisse enfin où il devait atterrir donc voilà d'accord et s'il y avait d'autres questions dans le chat je n'ai pas tout vu j'en ai pas vu d'autres perso bon j'espère que ça vous ait plu c'est trop cool c'est vraiment cool ouais alors je voudrais juste dire un petit mot sur le discord de Fox Science je ne sais pas si vous connaissez mais c'est un discord qui rassemble toutes les initiatives enfin toutes des initiatives de médiation scientifique en live principalement sur Twitch où dedans il y a le café des sciences on a Robin tous comprend qui nous regarde d'ailleurs je l'ai vu passer dans le chat il y a CorentinButy et il y a le collectif Conscience dedans donc voilà si Tonya peut nous mettre en lien le lien est déjà mis c'est parfait donc voilà à vos ordres merci Tonya donc voilà n'hésitez pas à aller y faire un tour pour parler avec tous vos Twitchers et Twitcheuses scientifiques préférés et faire des découvertes absolument et faire des découvertes voilà et bien on est déjà à plus d'une heure vingt une heure que dis-je deux heures quasiment deux heures de live et les gens sont toujours aussi présents ils sont toujours aussi capables de faire de blagues de qualité un petit peu douteuses mais c'est parfait même nos invités s'y mettent dont un certain Sébastien je ne je ne suis pas là pour dénoncer sûrement mais on arrive déjà tout doucement vers la fin de la soirée qu'est-ce qu'il nous reste encore au programme Alice alors et bien justement il nous reste Sébastien ça c'est peut-être pas la peine je pense qu'il a assez participé on a une autre dose voilà franchement non Sébastien qui va nous parler de mars aussi et puis il nous reste pour conclure cette soirée en beauté il y aura ensuite un quiz c'est vrai qu'il y a un quiz restez pour le quiz restez pour le quiz vous allez voir c'est très simple pour participer on vous dira tout tout en temps venu mais il y aurait donc un quiz c'est pour ça qu'il faut bien suivre parce que parfois il y a des réponses voilà on aurait dû le dire au début mais c'est vrai qu'on aurait dû le dire au début mais il faut suivre les présentations parce que on a posé des questions sur les présentations c'est sûr par contre il n'y a rien à gagner je préviens un dessus il n'y a rien à gagner c'est juste le plaisir de participer le plaisir de participer joie de recevoir et nous aimons nous aimons recevoir vos dons toujours à destination de la fondation de la PHP continuez à donner dommage il n'y a même pas des cookies c'est vrai qu'on n'a pas de cookies ça va pas ah Julien tu veux dire un mot sur tes cookies non mais je ne vais pas tout le temps parler de mes cookies surtout que je vous parlais de mes cookies ce soir non plus sérieusement pourquoi qu'est-ce que j'ai sur les cookies parce qu'on n'a pas de cookies tu vas peut-être en faire non pas très longtemps du genre vendredi prochain tu ne veux pas nous teaser un truc alors vendredi prochain a priori c'est pas moi qui fais les cookies c'est vrai que c'est moi c'est Whitney qui fait les cookies c'est vrai peut-être que je vais aussi faire les cookies on pourra comme ça créer un cookie factor multiple ah oui oui parce que j'ai envie de la tester cette recette ce qui se passe c'est que du coup les vendredis comme vendredi dernier et le vendredi d'avant on a le café gourmand émission du café des sciences où on parle de voilà enfin pour l'instant on a vraiment pris une recette et on s'amuse à faire un peu de science autour ça va rester à peu près cette idée on a eu notre ami BruzyCore qui nous a raconté la chimie des cookies on a eu d'autres cookies la semaine dernière j'ai pas eu 100% mais apparemment on parlait de comment le goût se créait avec Christophe Rodeau il y avait plein de trucs intéressants et BruzyCore toujours indispensable qui nous faisait des préparations de cookies sans farine c'était triste mais en même temps ça marchait apparemment la farine c'est compliqué je dis ça je dis rien mais moi j'ai de la farine au moins très bien Whitney commence à clasher sur les cookies ça promet ouais ça promet clash du cookie la finie en fight en octogone si t'en avais pas assez je t'en aurais amené Whitney ah c'est gentil c'est super gentil alors le clash est en cours sur le chat puisque nous avons le Thomas qui a fait les cookies de vendredi dernier donc je vous laisse vous battre je pense que pour la fin du confinement on fera une grosse battle de cookies sur Twitch mais est-ce que c'est des cookies de l'espace moi je dis ça je dis rien voilà voilà j'ai posé ça est-ce qu'ils seront en forme de faux boss ah plus compliqué là on rajoute une difficulté là tu peux essayer ça se bagarre dur sur le chat ouais c'est terrible en gros j'ai fait préchauffer mon four et moi je le fais à la même préparation le mec il est prêt j'ai fait préchauffer mon four déjà waouh alors bref je vais quand même vous teaser un peu la semaine prochaine et on va laisser ce pauvre Sébastien parler d'un truc qui est vachement intéressant que de cookies mais clairement je veux pas te cacher Sébastien parce que je ne sais pas vous êtes juste là pour lui donc ah c'est pour ça qu'on a un watch time de malade depuis tout à l'heure pourquoi je t'ai mis à la fin tout ça pour dire donc un café gourmand aura bien lieu vendu le prochain et on repartira sur des thématiques de cookies de l'espace et cette fois donc Whitney a trouvé la recette des cookies du four à cookies de l'ISS et elle va les faire et je vais peut-être les faire aussi du coup on mesurera des cookies facteurs et tout en live depuis notre cuisine alors bon voilà le programme est encore en cours d'élaboration mais du coup on va en profiter pour parler de bouffe dans l'espace ou de choses comme ça on va parler de bouffe dans l'espace c'est pas des trucs amusants on sait pas encore qui sera là à part moi et Whitney ça c'est sûr ah bah ouais malheureusement je suis là les gens ont la technique peut-être que j'essaierai d'apprendre d'ici là on sait jamais j'ai pas la tête compétent oh la bonne idée non j'ai pas envie bref voilà je sais pas donc voilà on en reparlera c'est très bien c'est des cookies et c'est l'espace et on va continuer dans l'espace du four à cookies et on va retourner sur Mars avec Sébastien et pour moi c'est bon normalement les diapos vont à toi mettre incessamment un peu c'est quand même fantastique je suis un peu pour l'instant je suis un peu chaussu un peu chaussu choqué déçu il connait pas chaussu choqué déçu chaussu c'est pas chaussu et voilà je suis chaussu je me sens vieux ok et bien merci merci à tous et merci Alice aussi pour cette super soirée mais de rien pour m'avoir invité aussi mais de rien alors moi j'aimerais vous conter une petite fable scientifique ça va être une fable qui parle de vie sur Mars et qui va mêler rêves romantiques et science-fiction mais aussi exploration spatiale et biais cognitif vous allez voir je vais vous raconter l'histoire de la fascinante controverse scientifique autour des missions vikings mais avant de vous parler des missions vikings en elles-mêmes j'aimerais bien que vous compreniez le contexte culturel dans lequel elles ont été envoyées parce que l'étude scientifique de Mars au final elle est inextricablement liée à la manière dont elle a été fantasmée et pour comprendre pourquoi on doit revenir deux siècles en arrière à la rencontre d'un astronome italien du nom de Giovanni Ciapparelli et là je vais te demander s'il te plaît de changer le slide et je te remercie donc Ciapparelli il est né à une époque où les télescopes sont beaucoup moins puissants qu'à l'heure actuelle où les appareils photo n'existent pas et où toutes les spéculations autour de la planète Mars sont encore permises et donc avec son télescope de 22 cm de diamètre et son oeil pour seuls outils il va réaliser en 1877 la première carte détaillée de la surface de la planète Mars alors pour des gens qui ont déjà vu des photos de la surface de Mars surtout des gens qui sont restés là ce soir cette carte elle va vous sembler plutôt étrange Ciapparelli va y distinguer des zones sombres qu'il va appeler des marées des mers et des régions plus claires qu'il va nommer Terra des continents quoi mais alors plus étrange encore Ciapparelli va décrire ce qu'il perçoit comme des structures rectilignes à la surface de la planète rouge et ces structures il les appelle des canalis en italien canalis ça veut dire bras de mer alors la carte de Ciapparelli elle va faire le tour du monde et elle va exciter l'imagination de nombreux astronomes qui vont se mettre eux aussi à voir des formations rectilignes sur Mars dans l'oculaire de leur télescope et donc cette carte elle va être traduite en plusieurs langues et notamment en anglais et dans ce qui peut être peut-être l'erreur de traduction la plus célèbre de toute l'histoire le mot canalis sur la carte italienne va devenir canal sur la carte anglaise enfin canal sur la carte anglaise et donc à présent ce que cette erreur de traduction laisse suggérer c'est que ces canaux ont été créés par des martiens donc Ciapparelli lui-même en bon scientifique il se mouille pas trop à conjecturer sur la nature de ces fameux canalis par contre s'il y a bien un type sur Terre qui a décidé de gober complètement l'idée des canaux artificiels jusqu'au bout c'est Percival Lowell alors est-ce que tu peux changer le slide s'il te plaît alors Lowell c'est un businessman américain qui a fait fortune dans l'industrie du textile mais c'est aussi un astronome amateur il s'est pris de passion dévorante pour la planète Mars après avoir lu un livre de l'astronome français Camille Flammarion sur le sujet donc Lowell il va dédier une grande fraction de sa fortune dans la construction d'un observatoire dans la ville de Flagstaff en Arizona et il va se mettre à réaliser lui aussi ses propres cartographies de Mars et là on retrouve bien ces fameux canaux donc Lowell il est absolument persuadé qu'ils sont trop rectilignes pour être naturels et qu'ils doivent forcément être des canaux d'irrigation d'une civilisation martienne sur le déclin et donc il va mettre une énergie démentielle à répandre cette idée un petit peu partout autour de lui que ce soit dans des livres dans des journaux et des magazines pulp et donc les idées de Lowell ont été tellement influentes qu'elles finissent par arriver à l'oreille d'un certain auteur britannique du nom de H.G. Wells donc H.G. Wells il va s'inspirer de cette idée pour son nouveau roman La Guerre des Mondes qui va être publié en 1898 alors si tu peux changer de slide s'il te plaît donc La Guerre des Mondes c'est une espèce de critique de l'impérialisme colonial anglais qui est enrobé dans un récit de science-fiction et que certains considèrent comme fondateur du genre de la SF et La Guerre des Mondes donc c'est l'histoire classique d'une invasion de la Terre par des armées martiennes impitoyables qui tentent de coloniser la planète bleue parce que la planète Mars se meurt et donc cette histoire elle va créer une véritable mythologie populaire autour de l'habitabilité de Mars évidemment les canaux de Mars ils ont jamais été autre chose qu'un artefact d'observation qui est dû au faible pouvoir de résolution des télescopes de l'époque alors si vous couplez ça aux attentes des observateurs dont l'imaginaire était fortement imprégné des cartes de Schiaparelli forcément ça crée ce genre de truc parce que quand on observe le monde avec nos yeux en fait on l'observe jamais passivement ni fidèlement notre perception du monde elle est toujours altérée par nos attentes alors si tu peux changer de slide donc par exemple si je vous affirme que sur la banane que vous voyez là vous pouvez voir le visage de Jésus et bien votre machine va percevoir des visages dans votre tête va tourner à plein régime et vous allez effectivement voir Jésus sur cette banane parce que c'est comme ça qu'on est tous câblés et dans le cas des canaux de Mars c'est un processus similaire qui est à l'oeuvre mais comme tout cet imaginaire collectif autour de l'habitabilité de Mars il ne sera pas sans conséquence parce qu'il va enteriner l'idée des canaux de Mars jusqu'au début des années 60 alors dites-vous bien que dans les années 60 ça fait bien longtemps qu'on dispose de photos de Mars si tu peux changer de slide s'il te plaît donc on a des photos de Mars depuis la première décennie des années 1900 et donc ces photos elles nous montrent bien que ces canaux ce ne sont que des illusions au final alors oui les photos ne sont pas de qualité incroyable mais ça ne va pas empêcher l'US Air Force d'utiliser une carte parfaitement anachronique de la planète rouge pour planifier la mission Mariner 4 qui sera la première sonde à photographier Mars de près et sur cette carte vous reconnaissez bien les fameux canaux martiens et ça vous montre bien à quel point cette idée est ancrée dans la culture essentiellement américaine de l'époque parce qu'elle a même infusé chez des scientifiques des années 60 alors si tu peux changer de slide mais cette idée populaire et très très optimiste d'une planète rouge habitée elle va avoir des conséquences dans le design même des robots des premiers robots qui vont être envoyés se poser à sa surface et ces robots c'était les missions vikings alors le programme vikings ce sont deux missions envoyées par la NASA au début des années 70 et au milieu des années 70 plutôt qui étaient destinées à étudier Mars de près donc de très très près chaque mission était constituée d'un orbiteur qui va cartographier la surface de Mars et d'un atterrisseur qui va se poser à sa surface pour réaliser des expériences et ce sont ces derniers qui vont nous intéresser pour la suite de cette histoire alors next slide please alors sur cette image vous pouvez voir un modèle taille réelle d'un des atterrisseurs avec un parfait inconnu qui pose devant pour vous donner une idée de l'échelle et c'est cet atterrisseur Viking 1 qui devient le 20 juillet 1976 le premier objet artificiel de l'histoire à prendre des photos depuis la surface de Mars alors je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un atterrissage martien personnellement moi j'ai pu suivre ça en direct à l'occasion de l'atterrissage du rover Curiosity en 2012 et ce qui est frappant dans ce genre de moment c'est la tension qui est absolument palpable chez les scientifiques et les ingénieurs parce que comme tous ces gens vont vous le dire et comme vous avez vu avec la présentation de Whitney envoyer un engin vers Mars c'est incroyablement difficile c'est tellement difficile en fait que sur la cinquantaine de missions qu'on y a envoyées la moitié n'est jamais parvenue à destination et dans ce contexte la prouesse technologique qui représente l'atterrissage des vikings elle n'est pas du tout à minimiser surtout quand on considère que les ordinateurs les plus mouse de la NASA de l'époque ils étaient moins puissants que des calculatrices de collège aujourd'hui enfin bref donc si tu peux changer de slide donc lorsque les atterrisseurs vikings arrivent sur Mars c'est pas juste pour faire de jolies photos chacun des robots dispose d'un véritable laboratoire de biologie et ouais de biologie parce qu'à l'époque l'optimisme c'est tellement de mise que les scientifiques s'attendent carrément à trouver de l'activité microbienne de l'activité chimique microbienne ou même de plantes dans le sol de la planète rouge alors comment il compte s'y prendre pour détecter cette fameuse activité microbienne et bien chaque atterrisseur est équipé d'un espèce de petit bras robotique que vous voyez là avec une pelle qui va récupérer un petit échantillon de sol martien et qui va les dispatcher dans trois expériences différentes alors si tu peux changer de slide Alice s'il te plaît alors au fil des semaines les robots ils vont envoyer à la terre les résultats des différentes expériences et le moins qu'on puisse dire c'est que les données elles sont plutôt intrigantes à la surprise de tous les scientifiques toutes les expériences de biologie vont montrer des signes d'activité chimique dans le sol martien bon alors pour deux d'entre eux ça va être difficile d'attribuer a posteriori cette activité à de la vie microbienne mais les résultats de la troisième expérience vont être beaucoup plus troublants alors cette expérience si tu peux changer de slide ça s'appelle Label Release et le principe de cette expérience il est super simple alors il s'agit de recueillir quelques échantillons de sol martien d'y ajouter dans une fiole un mélange d'eau et de nutriments alors ces nutriments ils contiennent du carbone 14 un isotope radioactif du carbone et il s'agit de laisser intuber tout ça pendant plusieurs jours et donc l'idée c'est que si des microbes sont présents dans le sol martien on pourrait s'attendre à ce qu'ils se mettent à dévorer les nutriments et à les digérer et leur digestion relâcherait des déchets gazeux sous forme de CO2 radioactifs de oxyde de carbone radioactif donc si on mesure la radioactivité de l'échantillon au fil du temps on devrait s'attendre à ce que la radioactivité du gaz dans la fiole augmente au fil du temps vous me suivez ? et donc à votre avis qu'est-ce qui va se passer ? et c'est là qu'on change de slide tin 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 suspense et bah ouais la radioactivité du mélange augmente bel et bien et là où c'est encore plus troublant c'est que même lorsque le même échantillon de sol martien est chauffé pendant plusieurs heures pour le stériliser le taux de CO2 radioactif il va rester le même comme ce qu'on peut s'attendre si ces microbes martiens avaient été tués par la chaleur alors on pourrait se dire que c'est une erreur de l'instrument ou que c'est un artefact statistique mais alors même pas les résultats de la belle release ils ont été reproduits sur les deux atterrisseurs et les instruments de l'expérience montrent bien qu'ils fonctionnent de manière optimale vous imaginez bien qu'à ce moment là certains chercheurs de la NASA ils commencent déjà à sortir le champagne est-ce qu'on n'aurait pas trouvé en 1976 qu'il y a de la vie ailleurs dans l'univers et que voilà il existe actuellement sur la surface de Mars et bien pas si vite parce qu'un autre instrument à bord des sondes vikings va jeter un froid dans tout cet enthousiasme alors cet instrument il va changer de slide cet instrument il s'appelle GCMS GCMS c'est un chromatographe en phase gazeuse donc en gros c'est un instrument qui permet de déterminer la composition chimique d'un échantillon qu'on vaporise et lorsque GCMS analyse les échantillons de sol martien il va détecter aucune trace de molécules organiques c'est-à-dire des molécules qui sont basées sur le carbone et c'est ballot parce que l'intégralité de la vie sur Terre est basée sur le carbone et on imagine difficilement d'autres éléments qui seraient capables d'assurer l'ossature des molécules du vivant même sur d'autres planètes et donc à partir des résultats de GCMS la communauté scientifique va devenir quasi unanime sur l'idée qui ne puisse pas exister de vie actuellement à la surface de Mars alors on va changer de slide et donc cet avis il va se renforcer au fil des ans et des missions spatiales alors déjà on va apprendre qu'il n'y a pas vraiment d'eau liquide à la surface de Mars il y a de la glace il y a des sels hydratés mais il n'y a rien qui puisse rendre une vie de surface possible donc déjà sans eau liquide on ne part pas très loin mais en plus le sol de Mars il est bourré d'un type de sel qu'on appelle des perchlorates et ces sel ils sont de nature occidente lorsqu'ils sont bombardés par les rayons UV en provenant du soleil les perchlorates ils vont former une espèce de cocktail ultra toxique qui peut tuer quasiment n'importe quel type de bactéries et donc tous ces effets combinés donc les perchlorates le manque d'eau etc ils devraient avoir stérilisé la surface de Mars depuis des milliards d'années alors si tu peux changer de slide je crois mais alors dans ce contexte qu'est-ce qu'on fait des résultats étranges de la belle glisse alors aujourd'hui la majorité de la communauté scientifique elle pense qu'il pourrait être expliqué par des réactions chimiques qui ne sont pas liées aux vivants mais il y a un petit groupe d'irréductibles chercheurs qui résistent encore et toujours à la conclusion majoritaire alors si tu peux changer de slide alors l'un de ces chercheurs c'est Gilbert Levin alors Levin c'est le principal investigator de l'expérience la belle glisse et jusqu'à aujourd'hui il reste persuadé à contre-courant du consensus scientifique que son expérience a effectivement détecté des traces de vie microbiennes à la surface de Mars et ça lui a valu une certaine réputation d'illuminé dans la communauté scientifique et en même temps une réputation de héros dans certains cercles conspirationnistes donc là on le voit interviewé dans le fameux documentaire Ancient Aliens le fameux documentaire conspirationniste mais donc le plus fou dans toute cette histoire et pour la défense de Levin au final c'est que malgré tous les robots qu'on a envoyés vers Mars depuis 40 ans on n'arrive toujours pas à expliquer complètement les résultats de la belle glisse même si on suppose fortement que les perclorates ils sont pour quelque chose et donc jusqu'à aujourd'hui les missions vikings sont les seules à avoir été envoyées dans le but explicite de chercher des traces de vie ailleurs alors comment une telle controverse a pu émerger avec un programme qui a coûté aussi cher à la NASA et bien en partie parce que les expériences de biologie à bord des atterrisseurs vikings ils étaient basés sur un optimisme culturellement acquis ainsi que sur la supposition que la vie martienne si elle existe elle devrait avoir des propriétés similaires à la vie terrestre parce que si on l'avait faite sur Terre par exemple l'expérience la belle Ruiz elle aurait donné des résultats non ambigu un pic dans le dioxyde de carbone radioactif serait sans nul doute possible témoigner de la présence de vie sur Terre donc ça nous ferait une belle jambe et bon dans les conditions exotiques de la planète Mars on est obligé de revoir nos certitudes et c'est ça que la NASA a appris avec la mission vikings et donc la controverse autour des résultats de la mission vikings elle aura servi de leçon aux scientifiques et aux agences spatiales du monde entier et la morale de cette histoire c'est que notre perception du monde elle est inévitablement guidée par nos attentes et par notre culture et que même des scientifiques sérieux ne sont pas à l'abri de biaiser l'interprétation de leurs résultats si celle-ci coule parfaitement à leurs attentes et à leurs désirs et c'est valable aussi bien pour Percival Lowell que pour Gilbert Levin et c'est pour limiter ce genre de biais qu'il existe aujourd'hui une communauté scientifique dont le job est de critiquer les méthodes et les interprétations des expériences et en ces temps où les certitudes d'un seul individu tout scientifique qui soit peut occuper plus d'espaces médiatiques que la vie nuancée de toute une communauté scientifique réunie et bien je trouve que cette histoire elle nous donne pas mal à réfléchir voilà donc voilà c'est la fin de mon histoire donc si tu peux changer la slide pour passer à la dernière donc si vous voulez en savoir plus sur cette fameuse controverse martienne moi je peux que vous encourager à vous plonger dans la lecture du site nirgal.net qui est tenu par le planétologue Philippe Labreau et qui est une vraie mine d'or d'informations fiables sur la planète rouge et sur l'histoire de son exploration dans cette petite présentation qui s'inspire largement de l'article de Nirgal j'ai fait qu'effleurer la surface de la controverse mais je vous encourage vraiment à lire l'article en entier parce que c'est rempli d'anecdotes passionnantes et ça risque de pas mal vous étonner donc voilà merci de votre attention merci à toi et merci 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 à toi alors le lien du site il est dans la dernière slide c'était wow ah oui attendez il restait une image attendez je remets vous avez bien fait d'attendre jusqu'à la fin c'est pas encore fini c'est la dernière c'est bon voilà voilà allez vraiment voir ce site il est vraiment cool c'est en bas là meilleur site sur Mars vous voyez pas ma souris encore une fois attention clavier c'est moi c'est moi pardon c'est la surveillance du clavier donc voilà si vous avez des questions n'hésitez point merci beaucoup je suis pas spécialiste de Mars mais on peut essayer non c'était très intéressant et très bien raconté c'est gentil ouais c'était vraiment super super intéressant franchement j'ai découvert cette histoire super tard en fait genre il y a deux semaines et je me suis dit mais comment j'ai fait pour passer à côté ce truc parce que c'est vraiment une vraie controverse scientifique sur de la vie présente sur Mars qui est toujours présente 40 ans après et voilà quoi c'est plutôt surprenant c'est merveilleux parce que je suis tombé dessus par hasard il n'y a pas tellement je dis ça serait bien que je regarde ça et je n'ai même pas deux secondes parce que tu t'en dis plus ah mais vas-y défaille le vraiment parce que j'ai vraiment fait que le début de la controverse après il y a toute une histoire autour de des résultats de GCMS au final qui sont complètement invalidés par les nouvelles expériences de Curiosity enfin c'est des trucs de malade après justement la com de la NASA tourne beaucoup aussi sur la recherche de la vie sur Mars parce que ça fait rêver et justement il y a toute cette toute cette bibliographie derrière et ça leur permet d'avoir des sous aussi pour les missions martiennes ah mais clairement mais le problème avec la mission Viking c'est qu'elle a coûté super cher elle a donné des résultats super ambiguës et elle a mis la NASA dans un embarras un peu total notamment avec ce Gilbert Lévin qui est un peu en roue libre et qui est en train d'essayer de pousser à fond pour faire une expérience un petit peu partout depuis 40 ans pour prouver que son expérience a vu juste et la position de la NASA derrière tout ça c'est que non au final on n'a pas découvert de la vie sur Mars alors qu'il y a ce résultat qui titille un petit peu nos certitudes et donc voilà on devrait avoir plus de réponses avec la mission Rosalind Franklin qui devrait décoller en 2022 si ça décolle un jour parce que ça n'arrête pas d'être poussé mais voilà c'est quand même une sacrée histoire ce truc en plus le fait de qu'est-ce que j'ai oublié de dire l'azote enfin c'est pas l'azote il se fait tard ça y est la découverte du méthane pardon de Curiosity c'est pareil elle n'est pas super corrélée en ce moment avec les les mesures faites par Trasgraf Orbiter de l'ESA en orbite donc tout ça ça met vraiment de la confusion en fait ah oui clairement Mars c'est une planète confusante on n'arrête pas de se faire surprendre avec ce monde là est-ce qu'on a des questions dans le chat j'ai pas dû lui du tout le chat je suis désolé c'est vraiment dans mon monde sinon nous on va être obligés de poser des questions alors dans le chat dans le chat c'était la guerre c'était la bagarre c'était la bagarre c'était la bagarre il y a un dauphin qui arrivait dans le chat et il a foutu juste le bordel ah ouais non mais vraiment insupportable chaussu 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 alors il y a le geek qui demande encore un épisode spécial Mars sur le Sense of Wonder bah écoute là j'ai clairement un script de fait en 2023 probablement le script le plus rapide que j'ai jamais écrit parce que ça m'a pris deux heures aujourd'hui waouh le mec croit que je voulais sortir des vidéos oups désolé je suis désolé pour le clavier pourquoi ne pas faire un live spécial Mars sur cette chaîne de quoi ? pourquoi ne pas faire un live spécial Mars sur la chaîne du Café des Sciences ? ouh ce serait pas mal ça en vrai hé c'est pas mal en vrai c'est pas mal il y a le seul représentant de la team O qui pose quand même une question intéressante à savoir est-ce que les océans martiens existent vraiment ou pas ? alors ils ont probablement existé c'est la meilleure réponse qu'on peut donner à l'heure actuelle c'est à dire qu'on a des traces géologiques qui montrent des anciens lits de rivière asséchés sur Mars qui montrent qu'il y a plusieurs milliards d'années Mars possédait probablement un océan de à peu près 300 mètres de profondeur qui couvrait une grande partie de son hémisphère mort et aujourd'hui comme Mars n'a plus vraiment d'atmosphère et voilà a perdu l'intégralité de son eau liquide alors il reste de l'eau sur Mars on a des calottes polaires qui contiennent de l'eau on a probablement de l'eau en souterrain sur Mars on sait pas encore à quel point et il faut vraiment creuser dedans pour savoir mais ouais Mars a probablement été habitable il y a eu plusieurs milliards d'années dans le passé et c'est pour ça qu'on y va d'ailleurs c'est pour ça qu'on envoie une cinquantaine de sondes là-bas c'est pas pour c'est pas pour gaspiller l'argent de la NASA c'est vraiment pour répondre à des questions fondamentales sur l'apparition de la vie dans le univers et Mars constitue l'une des cibles les plus privilégiées à l'heure actuelle pour pouvoir montrer des traces probables d'habitabilité passée alors on sait pas si l'habitabilité est présente c'est très peu probable comme je disais mais en tout cas l'habitabilité passée on y pense très sérieusement reste à savoir quoi chercher parce que quand tu cherches de la vie extraterrestre il faut que tu te que tu t'écartes de tes propres œillères de la vie terrestre et tu sais pas à quel point tu peux t'écarter de tes propres œillères parce qu'on n'a pas de définition de la vie dans son ensemble dans son contexte cosmique et donc ça on aimerait bien avoir ça fait à peu près 2000 ans qu'on essaie d'avoir une définition il y en a plus d'une centaine qui ont été proposées depuis le début de la réflexion scientifique sur le sujet et on n'a toujours pas de consensus on n'est pas prêt d'en avoir d'ailleurs on trouve toujours des cas qui défient un petit peu nos catégories donc voilà on sait pas trop ce qu'on cherche mais on cherche je tiens juste à mentionner avant qu'on ne l'oublie Brousicor qui nous a encore fait une très bonne blague l'ami Brousicor qui nous dit donc que pour l'émission spéciale Mars ce serait bien que moi je prépare des barres chocolatées magnifique je l'ai attendu toute la soirée la blague sur Mars merci Brousicor Brousicor ne déçois jamais on est souvent choqués mais jamais déçus tu as déjà vu cette fameuse slide on a trouvé de l'eau sur Mars mais sinon si on est fatigué à Mars et ça repart et à 23h19 on en aurait bien besoin pour attaquer merci merci Isa il y en a qu'une qui suit toutes les autres tous ces on est fatigué le quiz est presque prêt je règle les derniers détails il est presque prêt c'est vrai qu'on a fait pratiquement 3h de live on tient la Yuris Night commence à vraiment ressembler à une nuit on était parti pour un petit truc à la chill on va faire 3h30 on va tenir s'il faut remplir en attendant j'ai fait un il y a pj précise titre mais ok ce qu'il a fait il y a pj invité c'est trop chou alors je crois pas qu'on puisse lire parce que je crois que c'est renversé non c'est à l'endroit non non t'es à l'endroit est-ce que vous arrivez à le lire parce qu'elle lit des dons non absolument pas c'est trop faible en qualité en gros elle dit que sur le tchan il n'y a que des mimes des f des titres des grosses blagues des cmb et des titres la Yuris Night du café des sciences c'est un peu la vulga vulgaire mais je les aime bien quand même la vulga vulgaire c'est très chou c'est vulga non mais il faut pas être dépressive elle a un très mauvais état d'esprit oui ça fonctionne wow 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 transition alors est-ce que tu veux que j'explique ou pas et bien oui tu peux expliquer alors promis je joue pas ah oui 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 c'est vrai faut pas que tu joues Isa c'est attardé donc en fait là ce que vous voyez à l'écran donc alors normalement vous devrez tous avoir peut-être votre téléphone de la main pour ceux qui connaissent pas donc en fait vous allez sur Kout et je sais pas si ça va se voir à l'écran ou pas et en fait vous devez rentrer le code le game pin vous allez sur le site Kout sur votre téléphone et vous rentrez le petit code et vous choisissez votre nom il va vous demander votre nom et en fait après vous êtes parti pour jouer en ligne avec nous ou peut-être pas enfin moi je n'ai pas joué mais et du coup voilà vous pouvez jouer tous ensemble et on va vous regarder vous battre sur les questions voilà baston octogone voilà moi de mon côté mon téléphone me sert de webcam donc non ouais moi pareil mais mais il me semble que il me semble que ça fonctionne sur le site web aussi non si on va sur ça fonctionne sur le site web il n'y a pas de problème mais après en fait c'est enfin ça va être difficile de regarder en fait l'écran avec les questions et oui c'est vrai et l'écran si c'est sur ordi donc un peu compliqué si tu as écrit les questions ça n'a pas beaucoup de sens de quoi ? j'ai pas entendu si tu as écrit les questions tu ne vas pas jouer à priori de toute façon oui effectivement je ne vais pas participer parce que j'ai écrit une partie des questions comme tout le monde ici en fait oui ah mais moi j'ai déjà oublié les réponses on a tout oublié tout oublié donc voilà et dès que tout le monde est là bah Alice a juste à lancer en fait faire start donc si tout le monde est chaud patate mettez chaud patate dans le chat on a 25 personnes c'est pas mal franchement c'est pas mal pas mal je précise aussi c'est comment il y a quand même question de de rapidité donc ah dépêchez vous ah ça compte en même temps plus t'es rappelé plus t'es fait de point et oui et oui et tu fais ça à 23h22 donc t'as et donc pour rappel ce seront des questions qui seront liées à toutes les conférences que vous avez eues jusqu'à présent donc on verra bien qui sera le plus attentif et qui aura bonne mémoire mais c'est déjà étudié aussi ça peut être de la triche sauf si on a oublié de donner les réponses pendant la conf ce qui est vraiment normalement mes questions c'est bon les réponses ont été données oui parce que même si c'est fait quelque chose j'ai oublié de dire des trucs bah moi j'ai encore eu que j'ai regardé les réponses avant de finaliser la conf parce que effectivement il y avait une question j'avais pas prévu d'en parler j'ai vu que tu as rajouté des choses et des choses j'ai aussi ah ça et oui et bah désolé Melvac tu es arrivé à la fin et bah il va falloir utiliser ton talent chez Melvac chez bien fait pour toi c'est pas comme si je devais envoyer un message tout à l'heure mais bon les toulousains on compte sur vous parce que vous êtes habitués au quiz donc ouais team toulouse team chocolatine versus the rest of the world voilà ok ça y est 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 JPP quand même c'est c'est le la jeudi Toulouse c'est tout écoutez vous savez quoi moi je vais retirer ma cravate parce que JPP voilà 23h24 vous voyez je change de tenue on est à un vêtement par heure si vous restez encore au moins 5h ça devrait passer on a le temps ça va je tenais 3h avec cette cravate pour vous vous avez le temps de fuir ça a vraiment changé le café surtout depuis que t'arrivées bonsoir à Vincent aussi bonsoir Vincent bonsoir Vincent bonsoir yo 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 et bien bonne Euryth Night à toi aussi Vincent alors nous avons 30 nous avons 32 personnes sur le Kahoot on dit Kahoot on dit Kahoot ou Kahoot les deux je pense on dit Kahoot Kahoot ça dépend de l'accent ça vient de quel pays bah c'est point IT donc j'ai envie de dire Italie hop voilà c'est quand même plus confortable enfin le gilet est vraiment beaucoup trop chaud aussi je pense que le point IT c'est juste pour Kahoot IT pour le mot en anglais donc je je ne mettrai pas trop de mains dessus ah peut-être ah il y a quelqu'un qui a bossé un peu on a des gens qui partent du Kahoot on était 32 il y en a 31 qui est parti ? mais pourquoi pas dénoncez vous ? après des fois il y a les applique enfin les s'il y en a qui utilisent les applications ça bug un petit peu ça se stabilise je pense qu'on va pouvoir lancer je pense que c'est bon une fois que je lance ça fait tout seul j'ai plus rien à toucher ça se fait tout seul cool donc dépêchez vous de répondre ça va s'afficher sur votre écran donc chaud patate voilà allez patate il faut peut-être faire attention parce qu'il y a peut-être un petit décalage entre le moment où je lance et le moment où ça arrive sur le Twitch peut-être que c'est genre deux secondes un truc comme ça donc attendez pas les deux dernières secondes pour répondre surveiller votre écran maintenant voilà attention je lance en 3 2 1 0 patate il y a 11 questions qu'est-ce que t'as gueulé ? chaud patate chaud patate en quelle année a eu lieu le vol de Yuri Gagarin ? attention ça va s'afficher c'est insoutenable on va voir on va essayer d'endormir alors ça si vous ne pouvez pas vous n'avez quand même pas bien suivi les histoires on a parlé donc shame on you on dormit on dormit on ne peut pas shame les gens qui étaient peut-être pas réveillés oui ça je suis d'accord non on n'a pas la musique il y a quelqu'un qui est vraiment arrivé là par hasard que je ne citerai pas qui s'appelle apparemment Melva c'est pas la bonne qui a mis 57 comme réponse c'est 61 si elle fait n'importe quoi en remplissant le caout ça commence bien ça commence bien bon c'est sur cette question en plus c'est la question pas plus basique c'est peut-être moi ou c'est peut-être Alice mais on va dire que je prends moitié la responsabilité écoute-moi je peux bien pour qu'on a lisse oui non quand même pas 50 50 désolé pour ce malheureux le suivant désolé désolé pour au niveau du son j'ai remis j'ai remis le son c'est parce qu'en fait j'avais la musique du caout dans les oreilles et je pensais que vous aussi que c'était beaucoup trop fort mais non c'est juste dans mes oreilles à moi je vais donc souffrir en étant seule mais donc oui oui effectivement il y a une erreur dans la réponse c'est bien 1961 si vous en doutiez voilà ta crédibilité vient de partir d'un coup par contre du coup on peut pas rendre le point en fait parce que tout se fait automatiquement c'est un peu un petit peu donc voilà et du coup Melvac dit qu'il avait bon du coup et arrête on triche pas ok bon écoute tout le monde a le point sur cette question du coup j'imagine on va dire que tout le monde a le point vous aurez tous des points bonus à la fin et bien deuxième question et donc oui je vais juste avoir la musique que moi je sais pas comment je peux faire pour enlever cette musique je peux pas minuter l'onglet mais ah si je peux peut-être faire ça attendez les gens soyez juste honnêtes avec vous même vous savez si vous avez la bonne réponse après moi on t'a rien d'internet c'est sur Firefox Chrome rendre l'onglet nuet parfait voilà ok deuxième question c'est tomber les oreilles normalement il n'y a pas de faute normalement il n'y a pas de faute alors next next ah non attendez les scores oui bah du coup on a vu les scores bravo à ceux qui ont répondu bon mais pas bon du coup voilà des os pas des os en fait on voit 1 mètre 57 1 mètre 67 177 bananes ou 1 mètre 87 ah je suis contente j'aime bien qu'il y ait des bananes dans les mesures et en plus le truc est en jaune c'est vrai ouais est-ce que la banane est précis petit indice je n'ai pas parlé de bananes et il mesurait 1 mètre 57 il n'était pas bien grand il y a des gens qui votaient pour la banane il y a des gens qui votaient pour la banane il y a des gens qui votaient bien sûr c'est supportable tu crois que Yuri Gagarin il était pas admis au manège il pouvait pas aller à Disney ouais genre il peut pas monter dans Space Mountain par contre il va dans l'orbite terrestre thank you bon strictement les mêmes raisons d'ailleurs est-ce que vous saviez que quand ils sont dans l'espace les personnages de grandissent pendant qu'ils sont dans l'espace oui space fact mais il faut qu'ils y restent un certain temps quand même oui et quand ils reviennent sur Terre ils se font de nouveau ils ratissent après non oui oui c'est que pendant qu'ils sont dans l'espace bah oui d'accord mais quand même je trouve ça c'est bien leur colonne vertébrale c'est des accordéons il n'y a plus de gravité donc il n'y a plus de pression sur la colonne vertébrale donc ça c'est de dire exactement ça doit faire du bien au dos ça aussi j'avoue bah non en fait ils ont mal au dos c'est ce que j'ai compris plusieurs fois ok bon après sur les problèmes de points il y a 11 questions donc ça devrait s'équilibrer au bout d'un moment oui question suivante genre j'ai gagné 888 points pour une question parce qu'il y a la rapidité aussi ok je passe à la question suivante à bord de quel vaisseau a-t-il effectué son vol à bord de Soyouz de Mercury de Vostok de Voskod c'est comme le nom du lanceur les russes avaient la fâcheuse tendance de nommer leur lanceur et leur vaisseau pareil dans les noms ils ne sont pas super originaux 24 vraies réponses bravo avec Voskod de Julien mais Soyouz c'est effectivement aussi un lanceur russe c'est celui dont moi je parlais mais donc c'est pas celui de Gagarin et oui il y avait un piège à chaque fois nous sommes vicieux et bravo à Mikahel qui prend la tête c'est Kukiawan en deuxième mais qui est Kukiawan ? Kukiawan bizarre je me demande bien qui c'est Kukiawan tiens question suivante il faut gagner Kukiawan pour prouver son nom dans l'album de Tintin on a marché sur la lune quel astéroïde risque de satelliser le capitaine Haddock Adonis 1951 XM1 ou Moimoi ou un hamster moi j'ai hâte c'est parce que Melvak a quand même annoncé qu'il va dans le doute toujours choisir la réponse bleue donc j'attends qu'il y ait un truc à la con en bleu et qu'il doit voter ça ah Mélissande j'espère que alors pourquoi hamster ? parce qu'un hamstéroïde alors là même moi je l'avais pas ils ont voté pour la banane mais il n'y a pas de gens qui ont voté pour le hamster je il y a de gens qui ont voté pour Oumuamua par contre est-ce que je pense que c'est Oumuamua ? tu peux peut-être expliquer ce qu'est Oumuamua ? vas-y Juju on va faire de la pub pour Rêve d'espace l'excellent blog tenu par Isabelle auquel j'ai eu une contribution sur Oumuamua qui était un un astéroïde interstellaire donc venant d'au-delà de notre système solaire qui est passé il n'y a pas très longtemps il y avait une grosse controverse parce que des astrophysiciens oui des astrophysiciens avaient proposé que c'était peut-être une sonde alien mais en fait voilà c'était un plan commercial c'était pas c'était très très voilà bon ça ne vous dites pas les scientifiques disent il y a des aliens c'était un peu plus compliqué que ça allez voir Rêve d'espace c'est un très beau blog voilà il y en avait qu'un non ? il était tout seul à Villube non il y en avait un autre ah d'accord j'ai oublié l'autre auteur mais il y avait deux auteurs ok ok voilà et en fait voilà c'est pour faire la promo des voiles solaires grosso modo probablement bah oui oui le mec dans le comité scientifique voilà de breakthrough star shot mais donc voilà et 1951 XMA n'existe pas je l'ai inventé pour cette occasion c'est la numérotation usuelle des astéroïdes j'ai mis 51 parce que c'était juste après Tintin c'était un piège et donc voilà c'est Adonis pour et alors au total il y a donc 11 questions et donc un oeil sur les scores Cookieavoine prend la tête oh là là tout ça pour nous prouver que son émission était mieux c'est bien lui la domination du cookie alors il y a Mélisandre qui nous demande pourquoi ils l'ont appelé Adonis aucune idée c'était parce que c'était le début du 20ème siècle on donnait encore des noms cool aux astéroïdes et boum voilà Moua Moua est un nom sympa mais genre en gros c'était pas juste des chiffres quoi ils le nommaient il y a un astéroïde Fred Courant s'il vous plaît il y en a Roland Lerouk aussi Roland Lerouk oui ah ouais carrément bon d'accord on donnait encore des noms cool aux astéroïdes un jour on devrait un café des sciences oh peut-être ça y est on a vendu du rêve à Dunia ça y est oh ouais on peut repartir la terre ok question suivante combien de temps sépare l'écriture des livres de Cyrano de Bergerac et le procès de Galilée c'est en même temps 5 ans 20 ans ou 100 ans voilà elle est dure celle-là il fallait il fallait suivre quoi genre il fallait écouter Julien hyper vite c'est chaud c'était une vraie question celle-là il fallait souvenir de la durée exacte parce que tu peux écouter Julien et oublier les durées précises ça m'arrive très souvent non j'étais un peu vache je n'oublie pas que j'ai été un peu vache celle-là elle est vache elles ne sont pas si mal sorties pas mal cette bonne réponse c'était donc il y a donc 20 ans voilà le piège était du coup c'était pas si longtemps que ça petite information voilà dans l'époque de Galilée il avait beau être en français pour l'héliocentrisme c'était déjà en train de passer dans la dans toute l'approche scientifique de l'époque et la plupart des scientifiques considéraient comme que le soleil était au centre même alors que Galilée était en train de passer son procès donc c'était c'était un décalage complet entre les réalités du monde scientifique et les réalités des positionnements de l'église et c'est le De Gui qui prend la tête oh 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 non mais le cookie se fait distancer mais vieux là non ouais et les Toulosains ils sont où là ? ok question suivante qu'est-ce qui initie le projet de voyage vers la lune dans le roman de Jules Verne ? un riche excentrique veut envoyer sa carrière dans l'espace un aventurier veut repousser des limites de l'exploration un scientifique cherche à accomplir son rêve ou des américains veulent envoyer un boulet sur la lune un boulet c'est figuratif ou c'est littéral ? c'est littéral et c'était donc ça mais ça peut être figuratif et oui le latin voulait envoyer un boulet un vrai boulet pas une personne sur la lune voilà une personne peut être un vrai boulet aussi ils ont voulu envoyer Julien mais bon ils sont dit wow au final voilà quoi trop lourd pour ça il y avait déjà son crâne qui ressemblait à un caillou ça faisait redondant voilà l'origine story de la Terre à la Lune est en fait complètement moisi et c'est ScienceKell qui prend la tête suivi par CookieAvoine le cookie remonte CookieAvoine revient il y a clairement une team CookieAvoine c'est un team cookie dès que ça parle de cookie ah c'est ça c'est pas le bleu là c'est CookieAvoine question suivante j'ai perdu mon curseur il est oublié là pourquoi le décollage de Soyouz 1 fut effectué si peu de temps après le début des travaux sur Soyouz car tout était prêt pour décoller pendant le cinquantenaire de la révolution d'octobre car il fallait mieux faire plein de petits vols qu'un gros ambitieux car l'équipage a fait pression pour y aller plus vite elle est pas simple non plus celle-là spoiler c'est juste qu'il était pas content il avait pas envie voilà tout simplement et elle est presque sans faute c'est la réponse c'est la réponse il aura un point et donc oui et donc oui effectivement et confie à Voine reprends la tête pardon je t'ai coupé c'est pas du tout parce que tout était prêt au contraire tout n'était pas prêt c'était la fin du monde pour les participants mais bien parce qu'il y avait une énorme pression politique comme je l'ai effectivement mentionné tout à l'heure et on peut passer à la suite la fin du monde c'est un peu comme nous la sonde la sonde martienne des Émirats Arabes Unis c'est un peu dans le même sens c'est un peu de prestige c'est de faire avant l'anniversaire du pays pour l'année prochaine question suivante quel dépôt dans le vaisseau Soyouz 1 a entraîné une bonne partie des autres un capteur permettant de connaître la position du vaisseau ne marchait pas un détecteur d'altitude a indiqué une mauvaise altitude une valve de sécurité est restée bloquée ou un panneau solaire ne s'est pas déployé je sais c'est simple comme question aussi ça va je crois que je sais j'ai passé mon temps à en parler c'est tout un panneau solaire qui ne s'est pas déployé ah oui c'est vrai j'ai passé mon temps à en parler de ma réponse mais les gens ont bien retenu quand même je pensais que je savais mais en fait je ne savais pas effectivement le détecteur d'altitude c'était une conséquence et pas une cause première a priori et je me souviens plus que j'ai mis d'autres pareil pour la position du vaisseau il n'y a pas eu de problème à ce niveau là avec la sécurité c'est une autre mission en fait qui n'est pas du tout liée à celle-ci alors au niveau des points Cookieavoine garde la tête et est suivi de près par Spaceman 1969 ah ouais quand même on ne gagne pas par proximité géographique si quelqu'un dit le bleu n'était pas loin le vote proche de la bonne couleur ne suffit pas et bravo Melvac qui est 30ème je crois que nous avons 31 personnes waouh il n'est donc pas dernier la team océan ne gagnera pas ce soir non c'est un peu ocroupi là question suivante en quelle année a réellement commencé le programme martien soviétique en 1960 en 1956 en 1962 ou en 1955 alors suspence oulala ça manque de blague ces questions moi je dis juste ah c'est vrai c'est en 1956 le mec qui a mis le hamster et oui 1956 en plus ça réponse ne plus sans pas exprès désolé et l'accent l'accent revient et l'accent revient je vais bien le faire ça cause de Melvac ça c'est de sa faute toujours du coup oui c'est bien en 1956 que le début du programme spatial interplanétaire soviétique a officiellement commencé avec le début du programme Marsnik comme je l'ai dit tout à l'heure voilà un an trop tard Corentin ouais Corentin désolé c'est un peu tard désolé tu peux quand même regarder les questions et répondre comme certains le font dans le chat directement tu ne t'auras pas le compte de points mais tu pourras quand même répondre et d'ailleurs parlons des points et bien Cookie à One garde toujours la tête est-ce que quelqu'un peut vaincre Cookie à One sinon il va nous en parler pour faire like Cookie on veut un sabotage s'il vous plaît faites quelque chose on a dit on a dit pas le maman dans le chat ah c'était pas dans les règles ah oui ouais là non non là je suis pas d'accord qu'est-ce que tu fais Sébastien j'ai rien fait on va nous faire ban de tweets ah non j'ai pas dit le mot qui commence par rien on s'est retenu pendant trois heures trois heures et tu craques au dernier moment il nous reste donc deux questions je crois je sais plus je suis perdue je suis l'étard elle est duper il nous reste deux questions combien de missions ont été envoyées au total durant le programme Mars 5, 6, 7 ou 8 j'aime bien la réponse comme ça c'est facile à dire bah oui voilà alors est-ce que vous avez bien écouté oh ça claire ça claire qui est bonne c'est un rager du café gourmand ouais carrément ça part en live exactement il y avait 8 missions alors 8 missions et oui parce que comme je l'ai précisé tout à l'heure officiellement il y en avait 8 avec Mars 96 dont je n'ai pas officiellement parlé tout à l'heure donc et voilà et oui c'était le piège voilà je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent tout le zeng je comprends pas voilà alors là il y a beaucoup de faux donc peut-être que ça va redistribuer les cartes Cookie A1 est toujours en tête par contre les places derrière se montent descendent Cookie A1 s'est trompé il a pas gagné de points ah ouais ça y est il a pas gagné de points il fallait écouter allez le geek allez le geek il ne gros se remonte pas d'âge de la team platiste aussi c'est pas le sabotage qu'on attendait mais on prend je pense qu'en fait la team platiste c'est toujours les mêmes en fait je crois je pense savoir qui c'est ah oui putain il y a une team platiste j'avais pas vu ah oui c'est toujours les mêmes c'est toujours les mêmes c'est ceux de la jeudi ah ouais ah là là on a les manques Toulouse il nous reste une question vous avez 3000 ans de retard de la Swan de la Swan pour départager les vainqueurs vrai ou faux les russes ont envoyé 17 missions vers mars depuis 1960 ou celle-là ou là là true donc c'est vrai et false c'est faux pour les non anglophones parmi nous c'est bien d'avoir français le préciser c'est true ou false true or false true or false en franglais parfait true or false et bien c'était faux et oui parce que ce n'était pas des russes mais des soviétiques voilà c'était une caisse une pièce et oui et voilà celle-là elle est dure celle-là elle est dure celle-là il y avait 100 donc en gros c'est du hasard le piège et bien très proche mais au moins au moins les gens qui ont écouté ah bah non en plus il n'y a personne si quand même si moi aussi à peu près ah si bah voilà il y a quand même des gens qui ont c'est honteux et bah je suis d'accord mais c'est comme ça c'est le jeu par contre 7 1 voilà c'est honteux il est temps de dévoiler les gagnants attention au roulement de tambour on a tenu sur la pire question je ne sais pas si c'est troisième position nous avons Science Kull avec 6849 points bravo bravo on applaudit et en premier nous avons Space Fade 1969 félicitations bravo bravo ouais bravo le cookie a été dégagé ah oui il s'est fait détrôner le cookie alors là mais quand même bravo à L3Geek et à Cookie One qui sont quand même cinquième et quatrième alors j'avoue Spaceman 1969 qui gagne un quiz sur l'espace oui c'est pas trop une surprise c'est un peu comme si c'était Isabelle qui avait gagné quoi oui la situation vache pour lui c'était les questions d'histoire mes questions bizarres les autres ils les connaissaient forcément bon alors je vais nous remettre tous les autres là il se passe plus rien sur le quiz donc je peux remettre c'est des lignes quand la jeudi Toulouse reprennent on veut bien te voir on veut bien te voir le monde est bienvenu la jeudi Toulouse tout le monde oui bien sûr et si l'aurait qu'à fait enfin si on arrive à rouvrir à sortir dehors à sortir dehors déjà et après aller jusqu'à le récafé alors peut-être expliquer pour les gens qui ne connaîtraient pas ce qu'est le last jeudi oui qu'est-ce que c'est le last jeudi c'est quoi Alice et bien je peux expliquer le last jeudi le last jeudi c'est tous les derniers tous les derniers jeudis du bois comme son nom l'indique où toutes les toutes les personnes qui aiment parler de spatial se réunissent dans le départ alors ça avait commencé à Paris mais il y en a maintenant un petit peu partout en France et même dans le monde et donc l'idée c'est juste de se réunir entre personnes qui aiment parler d'espace pour parler discuter se rencontrer boire des coups apprendre des choses etc etc on a un discord du last jeudi parce que le dernier le dernier dernier jeudi on n'a pas pu sortir on n'a pas pu se retrouver dans des bars donc on a fait ça sur discord et ça a plutôt bien fonctionné c'était pas trop le bazar assez étonnant d'ailleurs mais voilà donc sinon quand on peut sortir il y en a à Paris il y en a à Toulouse il y en a il y en a à Bordeaux à Strasbourg et je ne sais plus où ailleurs il y a eu Angers une fois mais du coup ils n'ont pas pu faire de deuxième édition donc voilà il faudra y aller et si vous n'avez pas de la joie dans votre ville faites un last jeudi oui c'est très facile d'organiser il suffit juste de réserver un bar et d'envoyer un message il y a un compte twitter the last jeudi où vous pouvez envoyer un message là-bas directement et après ils relèveront tout ça pour qu'il y ait un petit peu de monde mais il me semble qu'à Cannes je ne sais pas s'il y en a encore un à Cannes oui il y a eu Cannes mais cette année ils ont un petit peu de difficultés à organiser parce que l'organisateur principal a des difficultés de disponibilité ah oui mais sinon oui effectivement en 2019 il y en a eu à Cannes on espère les revoir bientôt et comme dit Olivier oui c'est pas facile en fait il faut être deux pour organiser un la jeudi c'est mieux voilà il faut être au minimum deux et donc ce qu'on a ce qu'on a mis en place alors à Paris je ne sais pas si c'est le cas dans les autres villes parce que je n'y suis pas allée dans les autres villes habitant en région parisienne à chaque la jeudi on a quelqu'un qui va venir faire une petite présentation d'un sujet lié au spatial nous c'est pareil à Toulouse moi je dis ça je ne dis rien nous on a des gens du CNES qui viennent à Paris aussi oui nous aussi j'ai aussi beaucoup souvenir de tentatives de discussion à FaceTime au Skype d'un endroit à l'autre mais qui ne fonctionnent pas très très bien ça n'a jamais trouvé un test et oui il y a tout ce qu'on prend qui dit que oui la soirée peut continuer sur le Discord de PoxScience donc il a mis le lien dont j'avais parlé tout à l'heure donc il y a un Discord qui qui réunit toutes les initiatives de vulgarisation scientifique en live je vais mettre le Discord de enfin l'âge jeudi enfin c'est pas que l'âge jeudi c'est tous ceux qui veulent parler espace oui à la base donc il y a deux Discord il y a celui de PoxScience pour la vulgarisation en live et il y a le Discord de la Station Spatiale Internationale qu'on utilise pour les last jeudi si quelqu'un peut mettre un lien dans le chat j'arrive j'arrive j'ai le Discord ouvert merci ça y est je fais ça d'ailleurs le prochain de la jolie s'organiser si on est toujours confiné dans tous les cas t'as pas les droits mais si j'ai mis là oui mais tu n'es pas tu n'es pas mauritéatrice dans le chat donc tu ne peux pas mettre de lien parce qu'il y a un bot qui t'empêche de faire ça je sais pas je voyais mon lien pardon oui toi tu le vois mais les autres ne le voient pas et donc oui comme disait comme disait Amaury le prochain last jeudi aura donc lieu le 30 avril le dernier jeudi d'avril on n'est pas très origineux sur les dates mais l'avantage c'est que ça se devine assez bien voilà et a priori ça devrait être le last jeudi en confinement on espère euh non je ne suis pas sûre de ça les gars on verra j'ai dit on verra au moins chacun peut boire chez soi il faut espérer vous avez la chaîne du café pour vous amuser et oui et oui abonnez-vous tu t'es fait on apprend aussi avec le café abonnez-vous oh la vache je viens de voir le discord il y a déjà 6 personnes qui se sont inscrits du coup et bienvenue super merci moi ça me va plutôt bien je veux dire j'ai une excuse pour rester chez moi rien faire maintenant c'est ça il fallait une excuse c'est vrai ben oui donc voilà il y aura un autre le last jeudi c'est cool mangez-en et puis le last jeudi physique alors même sur internet mais du coup vous en mangez pas il y a des cookies la dernière fois il y avait beaucoup de cookies mais ils étaient pour moi du coup mais ah ça fait envie d'identique le last jeudi à Paris vous aurez mes cookies et généralement je me débrouille il y a généralement un cookie par personne présente j'arrive à faire ensemble et ils sont trop bons ces cookies ils sont très bons merci un jour il viendra à Toulouse avec ses cookies un jour il viendra mais ça ce temps là n'est pas encore là mais après comme dit Tom l'avantage des last jeudi en confinement c'est que celui de Paris et celui de Toulouse peuvent avoir lieu au même endroit effectivement c'est l'occasion aussi pour nous de discuter c'est ça on n'a pas l'habitude de discuter exactement et ça c'est cool et Bordeaux et Strasbourg enfin voilà tout le monde tous les autres tout le monde si jamais je passe à Bordeaux ou à Toulouse j'amènerai des cookies bien sûr ah mais peu importe où tu dois passer je pense que maintenant il faut que tu ramènes des cookies ah bah oui j'ai été défiant battle de cookies par Tom clairement je viens ce jour là avec mes cookies et bah écoute moi j'aurai mes cookies aussi et et ils sont bons et le discord là jeudi c'est pas non c'est pas sur celui de Poxalien c'est sur un autre discord une cookie mobile j'aimerais j'aimerais ce serait trop beau d'une cookie mobile ah mais Julien tes cookies m'avaient beaucoup consolé à l'EAC c'est vrai il y avait au moins eu ça ouais ils ont voyagé les cookies et bien en tout cas pour ce qu'on avait prévu pour cette soirée on a fait le tour on est arrivé au bout de mon super programme donc voilà je sais pas si vous êtes chauds pour essayer de l'acheter et on est toujours et on est toujours 75 personnes ce soir on a un watch time qui s'approche de 100% alors je sais pas si on parle de watch time sur Twitch mais pas mal en fait on devait pas se faire la petite recommandation Bookeng on va parler tout à l'heure vu qu'il y a des jungles je peux regarder si j'ai un livre sous la main mais ah si j'ai un lien là je peux commencer du coup pendant que ça meuble attendez vous allez voir mon bazar derrière si vous voulez le bouquin que j'ai le plus proche de moi merde non j'ai rien là c'est celui là tout le monde se part ah bah oui ah bah oui bah oui ah si j'ai celui-là moi ah bah oui ah il y a des gros bouquins c'est moi qui ai le plus gros c'est moi qui ai le plus gros moi déjà il y a celui-là tout à l'heure qui est tout simplement de la Terre à la Lune mais ça c'est facile un truc plus autre chose bon du coup je l'ai surliseuse mais il y a une édition il y a une édition trop bien du truc de Cyrano des histoires comiques des états et empires de la Lune et du Soleil c'est bien traduit il y a plein de commentaires intéressants ça met souvent en perspective avec l'époque bah peut-être ça pourrait faire plus mais c'est pas le but donc voilà je vous le recommande il est bien et c'est une édition qui est en plus faite par la BNF du coup on sait que c'est pas n'importe quoi ensuite il y a qui ? Taki Taki bah Whitney vas-y ok donc ouais allez tant qu'on y est donc en fait je vais vous parler je suis un peu en décalé donc c'est le bouquin en anglais A Galaxy of Her Own donc Amazing Stories of Women in Space donc en fait ça raconte bah toute enfin l'histoire de toutes les femmes qui ont participé au programme spatial je veux dire international on va dire dans chacune dans son pays et en fait il est vachement bien bon il est en anglais je l'ai acheté au Science Museum à Londres mais il est disponible sur Amazon même si bon Amazon c'est pas ouf non plus mais bon c'est un peu le seul moyen de pouvoir l'acheter mais il est super bien en fait il y a chaque enfin chaque portrait en fait est dessiné par une personne différente et ça raconte il y a une petite biographie à chaque fois de la personne concernée et du coup voilà je vous montre là c'est qui c'est Irène Long hop voilà et c'est vachement bien autant pour les adultes que pour les jeunes enfants s'ils sont bilingues ou s'ils comprennent un peu l'anglais donc voilà je vous conseille fortement ce bouquin trop bien merci avec plaisir allez Alice avait un gros bouquin oui moi j'ai un gros bouquin c'est c'est Terre de Thomas Pesquet que vous connaissez peut-être ou en fait c'est un livre avec des photos de la Terre prise par Thomas Pesquet pendant son pendant son vol à bord de l'ISS je peux en prendre une au hasard si vous voulez parce que c'est joli on va pas voir grand chose parce qu'il fait nuit non mais non pas celle-là nous avons ici par exemple l'Australie c'est pas très pratique oh non pas encore pardon c'est joli je sais pas si on voit grand chose mais ce sont toutes des photos prises depuis la station spatiale internationale et c'est un bouquin qui pèse son poids ça se voit voilà et qui prend un peu de place mais il est très beau de toute façon qu'il est moins lourd que nous je crois que non je l'ai pas pesé mais ça pèse lourd voilà qui est-ce qui a dit Thomas Pesquet dans le chat je veux savoir si c'est quelqu'un que je connais c'est Mathilde c'est Mathilde enfin je crois c'est Mathilde parce qu'en fait on a aussi un délire avec des amis genre depuis qu'avec d'autres gens on avait rencontré Thomas Pesquet au lancement de je sais plus le nom de la mission avec les universités et du coup genre oh t'as rencontré Thomas Pesquet fils du boulanger du coup voilà 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 ça vole pas très haut mais du coup voilà c'est resté du coup c'est pour ça que je pensais que c'était quelqu'un que je connaissais qui l'avait l'a relancé mais finalement je suis assez étonnamment surprise de Mathilde je suis contente je suis très contente de toi Mathilde il y a une fierté qui se dégage on me demande combien de terre pèse en équivalent banane j'en ai aucune idée mais j'essaierai d'acheter assez de banane pour le savoir tu peux peser plusieurs bananes et faire un règle de 3 oui mais de toute façon en fait j'ai pas de bananes chez moi donc en fait je ne peux pas non je n'ai pas de balance je peux prendre le poids standard d'une banane il me semble que c'est quelque chose comme 120 grammes oui mais il faut que je puisse peser mon livre aussi à part enfin je ne peux pas savoir enfin c'est compliqué je n'ai pas d'outil de mesure de la masse c'est compliqué Isabelle Isabelle qu'est-ce que tu avais comme livre à nous montrer c'est le plus près que jamais parce que sinon j'en ai pas mal mais c'est ça c'est les phases cachées de la lune donc c'était à l'occasion des 50 ans d'Apollo 11 donc et ça permet en fait de bon il n'y a pas que le programme Apollo mais ce qui est intéressant à la fin moi je trouvais c'était la genèse en fait du programme SLS qu'on a actuellement ça a dit un petit peu les comment les différents c'est un peu les montagnes russes pour arriver au programme SLS et du retour sur la lune qu'on va voir peut-être dans quelques années et sachant que il y a encore des rebondissements à venir à mon avis voilà nice moi je suis pas mal l'histoire aussi spatiale et j'ai aussi encore appris plein de choses voilà c'est intéressant il y a beaucoup de trop choses à lire oui ah ouais beaucoup beaucoup trop trop alors moi j'ai un petit j'ai un petit bouquin à vous conseiller aussi c'est pas un bouquin nouveau il est là depuis un moment d'ailleurs je sais même pas s'il est toujours en vente mais ça s'appelle Voyage vers le futur de l'astrophysicien Nikos Pranxos c'est tout flou c'est tout flou et si je le mets là là oui oui non là oui non là en fait c'est parce que tu as flouté ton tu as flouté ton tu as flouté ton tu as flouté ton met le sur ton nez oui met le sur ton nez je pense que ça marchera bon c'est mieux si tu as flouté ton nez ça reste que de déflouter alors je ne comprends pas pourquoi Sébastien ta caméra devient toute petite de temps en temps ça n'a aucun sens je sais pas en tout cas quand tu essayes c'est très embarrassant quand le livre est sur ton nez on c'est merveilleux mais oui le pire c'est que ça marche et là ça marche plus remets le livre sur ton nez pour qu'on voit vous connaissez le titre maintenant donc ça s'appelle Voyage vers le futur et donc ça raconte un petit peu un spoiler de toute l'histoire de l'univers depuis aujourd'hui jusqu'à la fin de l'univers en passant par toutes les utopies spatiales qui ont parcouru le 20ème siècle donc tout ce qui dit voyage interstellaire méga structure cosmique etc et donc tous les projets un peu fous des ingénieurs et des physiciens des années 70 80 etc c'est une super c'est une super référence sur tous ces projets là c'est un livre qui fait vraiment rêver qui donne un petit peu notre les limites de ce qu'on peut accomplir en tant qu'humanité spatialement parlant et voilà ça se spoil la fin de l'univers donc c'est rigolo nice voilà je suis pas sûr qu'il soit facile à trouver aujourd'hui mais c'est un vraiment merci de nous recommander des livres qu'on ne peut pas trouver on va vouloir le lire et on va pas pouvoir on peut le trouver chez toi merci d'exister alors ben il y a des bibliothèques maintenant voyons non non maintenant tu t'es fermé voilà voilà bientôt bientôt de retour pour nous jouer un mauvais tour et Amaury qu'est-ce que tu as de beau j'ai pas trouvé de livre d'astro là comme ça à portée de main par contre j'ai des livres de physique et de maths si ça vous intéresse quand même ok allez j'ai un livre de quel niveau jamais assez on regarde on perd des vues là on est à 66 maths et physique c'est bon j'ai un livre qui est de la grande vulgarisation ça s'appelle The Physics of Everyday Things par James Cacalios que vous connaissez peut-être qui est un livre très très bien qui parle de la physique des objets de la vie de tous les jours et qui nous explique un petit peu comment ça marche c'est en anglais par contre mais je ne sais pas s'il est traduit je ne sais pas si c'est visible vraiment mais voilà je crois pas et j'ai un autre livre sur lequel je suis retombé que je recommande souvent et qui est un livre de maths pour le coup mais d'histoire des maths d'histoire des sciences et que peut-être vous me voyez venir avec mes très gros savots puisque c'est le livre de quelqu'un qu'on connait à peu près tous ici c'est le livre de Mickaël Lonnais que j'ai trouvé vraiment excellent et que je recommande aux gens qui s'intéressent à des maths et qui est très cool aussi donc voilà je l'ai trouvé en cherchant un livre de physique donc je lui ai dit allez Yolo parlons-en parce qu'il vaut vraiment le coup donc voilà Mickaël Lonnais que vous pouvez retrouver en live du lundi au jeudi sur sa chaîne YouTube avec le Mirio Gon j'arrive jamais à prononcer ce bidule c'est ça le Mirio Gon où il parle de maths forcément avec des invités et notamment Roger Mansui le lundi et les médiateurs et médiatrices du Palais de la Découverte donc encore du live à regarder et on nous dit dans le chat plein de science tout le temps on nous dit dans le chat que le livre de Thomas Pesquier pèse 28,7 bananes oh merci c'est toujours attaqué le chat toujours attaqué les bananes références ah oui les bananes les bananes de standard enfin les bananes comme celle-ci tu vois enfin pas mais ça c'est banane hein c'est pas une vraie banane ça mais l'histoire l'histoire des sciences c'est on s'en fout non c'est pas à la mode ça en ce moment on va pas s'en foutre mais c'est super l'histoire des sciences c'est quoi ces propos je suis choqué j'en suis la bagarre j'en suis la bagarre je fais certains disent que l'histoire des sciences on s'en fout donc la méthodologie et tout donc voilà que non perso je fais de la provoque c'est très cool je vais juste me permettre de vous embêter parce que tout à l'heure on m'a parlé dans mon champ de vision et du coup il y a ça qu'il faut que les gens ils lisent alors ah bah oui c'est la BD dont on parlait sur Thomas Pesquet ah bah oui c'est trop bien il y a beaucoup de blagues mais il y a aussi plein d'informations et voilà donc lisez-le c'est rigolo lisez-le sur les toilettes c'est important tu peux dire son petit nom c'est pas obligé de lire sur les toilettes mais c'est mieux sur les toilettes c'est mieux c'est toujours mieux c'est pas beau c'est très souhaitable sauf si il y a quelqu'un qui attend moi je dis ça surtout le passage avec les toilettes dans la BD c'est le meilleur moment et surtout de le lire au moment où on est en toilette encore mieux je dirais de rire sur mes toilettes justement mais du coup quel est le nom si jamais on n'arrive pas à lire parce que c'est trop petit le nom est dans la combinaison de Thomas Pesquet par Marion Montaigne merci est-ce que vous pourrez tous m'envoyer tous les titres de livres que vous recommandez comme ça je mettrai ça sur une page sur internet et j'y diffuserai le lien quelque part comme ça ça reste ma bibliothèque est là-bas c'est un peu loin et non mais juste les titres mais après le live on en rediscuter comment ça c'est un peu on fera une sélection libre mais non mais ma bibliothèque est là-bas et je suis reliée par un cadre regardez je peux y aller si vous voulez mais déjà j'attendrai de voir je pense à moi si je peux l'attendre je t'écoute je t'inquiète effets spéciaux ce soir comme disait Julien c'est très important de s'attacher quand tu fais une sortie spatiale toujours toujours attachée voilà Alice au revoir Alice au revoir grâce à Tintin Alice a pu revenir en vie à son ordinateur merci c'était très gracieux je vois mentionner aussi l'espace sans gravité de Florence Porcel dans le chat oui il est là-bas j'aurais pu aller le chercher le triptyque même des trois bouquins de Florence la folle histoire du système solaire l'espace sans gravité et les secrets de l'univers je me permets je m'achète le travail merci c'est gentil voilà il faut savoir que Florence Porcel actuellement diffuse des chapitres de ce livre sur son compte Twitter tous les jours gratuitement à tous ceux qui veulent le lire sans l'acheter donc ça peut être l'occasion sur sa chaîne YouTube ok sur sa chaîne YouTube et sur Twitter tout à fait absolument et il y a également la BD Mars Horizon qu'elle a qu'elle a scénarisé et qui a été dessinée par Erwan Surkouf et qui est très grande qualité qui est très très cool aussi voilà voilà encore pratique je peux pas relier pendant un cas donc je peux aller les chercher moi Amoré lui il fait des EVA non sécurisés c'est pas très c'est pas très éthique et responsable tout ça c'est des gros bisous à Florence bien sûr des très gros bisous évidemment évidemment mais Amoré il a joué un peu la Cyrano tu vois est-ce que tu as des fioles de cristal Amoré des fioles de cristal pas vraiment mais ça te pourrait sinon tu peux t'enduire de moelle de boeuf c'est sûrement alors j'ai besoin de l'adaptation cinématographique de Cyrano de Bergerac sur la Lune ce serait quand même incroyable je sais pas si ça est le fait en film français mais je suis intéressé de savoir parce que ce serait probablement la meilleure histoire de tous les temps un truc avec je ne sais pas Gérard Depardieu ou Christian Clavier ce serait fantastique franchement ce serait fantastique et Gérard Depardieu c'est le Cyrano donc ça pourrait être totalement fait pour le réalisateur il faudrait quelqu'un de vraiment complètement perché il faudra un moderne taureau ou quelque chose qui va très loin tu vois il n'y a pas de limite moi je veux Daniel Radcliffe en Cyrano de Bergerac il y a Mélisandre qui demande pour ceux qui ont eu le livre Cosmos d'Andrian est-ce que vous l'avez lu ? mais c'était sur le point de le recevoir et puis on est tous devenus en confinement et du coup je ne l'ai jamais reçu moi je l'ai il est là-bas mais je ne l'ai pas lu moi je l'ai pas je l'ai il est là tout de suite mais je ne l'ai pas encore lu parce que je n'ai pas pris le temps ni eu le temps enfin un mélange des deux c'est vrai qu'on a ce bouquin par contre j'ai vu l'intégralité de la nouvelle saison de Cosmos et elle est vraiment exceptionnelle pour le coup il faut la voir je n'ai pas vu le reste de la saison mais on la voit où ? tu la vois sur National Geographic c'est plus et c'est sur Disney Plus du coup National Geographic est sur Disney Plus j'ai pas trouvé j'ai regardé sur Disney Plus je ne l'ai pas trouvé en fait est-ce qu'il est que sur Disney Plus américain du coup ? ça m'étonnerait non non parce que j'ai vu des gens en tout cas elle était diffusée sur National Geographic en France plus tard que c'est à l'heure ah Melly elle dit qu'il n'est pas sur Disney Plus actuel ah merde merci c'est pas le pilote d'ailleurs c'était le troisième épisode qu'ils nous ont montré c'était ça ? c'est sur Canal et sur Free National Geographic je crois je ne sais plus c'était pas c'est peut-être le troisième quand l'avant-première qu'il a diffusé j'ai trouvé j'ai vraiment beaucoup aimé c'est vraiment la vulgarisation comme j'aime bien oui 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 on a Le Gué qui nous fait moi j'ai bercé ma larmes il y a Le Gué qui nous fait des belles propositions ceci n'est pas un titre aussi sur le chat notamment l'univers à portée de main de Christophe Galfard et vivre sur Mars de Cyprien Verseux oui carrément carrément d'ailleurs Cyprien Verseux qui a un nouveau bouquin qui s'appelle Nya 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 en Antarctique vivre en Antarctique je crois Nya Nya voilà oui Nya 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 en Antarctique c'est fait mais ouais celui de Galfard il est génial et bisous à Danny et Danny bonne nuit bonne nuit et j'allais dire il y a la saison 2 de Mars sur Netflix ça je dis rien ah il faut que je finisse la saison 1 déjà franchement s'il y en a qui connaissent pas cette série elle est dingue vraiment c'est moitié fiction moitié documentaire et c'est genre super bien vraiment c'est super bien elle est un peu trop pro SpaceX à mon goût mais voilà ah bah c'est un bien petit peu de propagande mais c'est le côté américain tu vois là la saison 2 enfin ils sont pas j'ai pas vu la 2 encore les deux premiers épisodes ils sont pas du tout SpaceX pour l'instant ça parle de choses genre vraiment c'est des questions qu'on pourrait se poser si un jour on voulait aller enfin faire une colonie sur Mars si un jour c'est possible et du coup franchement les questions qui se posent et tout c'est vraiment super intéressant en fait il y a les points de vue de tout le monde autant de certains acteurs qui sont un peu douteux entre guillemets que d'autres enfin les deux camps un peu les pros et les contres et c'est vachement bien donc voilà ça vous dit c'est dispo sur Netflix mais je n'ai pas aimé je n'ai pas aimé cette série désolé oh là là je ne l'ai pas encore vu assez pour avoir un jugement chaussu voilà 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 je n'ai pas été convaincu par Mars je ne l'ai pas encore vu assez pour avoir un jugement fiable je verrai la saison 2 quand même parce que voilà mais je n'ai pas je me suis un peu fait violence pour finir la saison 1 moi j'ai bien aimé je suis assez partagée aussi et du coup maintenant je suis chaussu on a le geek qui nous dit que dans la combi de Thomas Pesquet il y a une masse de 8,54 bananes magnifique merci et il y a Marlène qui propose For All Mankind je crois que c'est sur Apple TV il me semble mais qui est dispo en ce moment Apple a mis ça en gratos je crois alors je sais c'est vrai que c'est très bien je ne connais pas trop en fait j'ai vu passer s'il y a des gens qui ont plus d'infos sur cette série je ne sais pas qu'est-ce que c'est ça me dit que dalle si il y a quelqu'un de plus d'infos je ne sais pas j'ai commencé à la regarder mais franchement je ne me souviens plus trop si le chat a plus d'infos s'il vous plaît je crois que j'ai regardé le premier mais c'est sur un polo non ouais il me semble j'ai vu passer il y avait un lien avec Apollo quand même mais alors là après je il faudrait qu'on regarde mais à la base c'est sur Apple TV il me semble je ne suis pas sûr de ce que j'avance mais ah oui non c'est ça Ukraine où les russes ont atterrées sur la lune ah bah oui oui ça y est oh là oui mais je vais oui oui en fait tu vois je l'ai regardé mais ça ne m'a pas laissé un souvenir impérissable en fait c'est bien mais ça commence bien oui voilà je crois que ça ça commence bien mais après ça moi ça m'a un peu oui voilà ça y est oula oula attention il y a Melva qui critique Stargate mais nous il fait ça attention non mais il peut moi je suis d'accord non mais alors quoi alors Masson bagarre on critique pas Stargate attention qu'est-ce qui se passe désolé je suis team Star Trek je suis pas fan de Stargate voilà ensuite il y a Mélissande qui va je vais te ban je vais te ban du café il y a Mathilde qui va venir elle va te défoncer c'est pas non viable ça pour baner du café vous ne pouvez pas aimer Stargate The Art of Rabber McCool Stéphane c'est quoi en fait est-ce qu'on peut être team Batastar Galactica ou comment ça se passe Batastar Galactica alors tiens je vais encore être chiant j'aime beaucoup mais il y a des choses que j'aime pas trop dans la série mais c'est vrai que c'est quand même un peu une des meilleures séries de SF de l'histoire je peux pas nier voilà c'est bien bon alors ça a très mal vieilli mais j'aime toujours Babylon 5 oh oui Babylon 5 ça reste oh c'est Kichou c'est dur j'ai pas vu non plus c'est du Kichou ça a très mal vieilli mais par contre il y a vraiment une histoire hyper bien ah oui Spinal Space oui regardez Spinal Space c'est drôle pas de spoil Spinal Space pas de spoil mais moi je connais pas je connais pas je connais pas trop bien je connais pas on a des hipsters qui nous font si le soutien elle a dit quelque chose mais le vac t'as pas le droit de dire ça The Expense c'est pas surcoté c'est sous-coté The Expense The Expense j'ai saigné et j'ai pas accroché alors du coup j'ai arrêté pareil pareil en fait ça m'a un peu de temps quand même au début j'étais mitigée beaucoup de gens m'ont dit ouais tu vas voir c'est trop bien et tout vraiment et en fait au final ça m'a un peu de temps arrivé quand même mais au final c'est vachement bien j'aime pas les séries avec le syndrome de Stockholm c'est pas ouf j'aime bien les séries qui m'accrochent dès le début tu vois et aussi en fait ce qui est vachement bien c'est que c'est une des rares séries où en fait la science s'est respectée oui ça c'est vrai et ça ça fait du bien mais ça honnêtement c'est cool est-ce qu'on peut dire que Altered Carbon c'est tout pourri ou tout ça ? oui ça on a le droit bah oui c'est plat quoi j'ai pas vu oui c'est chiant de la vie ouais je l'ai pas aimé non plus bah écoute quitte à voir un film qui fait un rip-off de Blade Runner autant voir Blade Runner parce que ça c'est Blade Runner 2049 et 2040 en particulier dont je suis spécialement amoureux j'ai vu ce film trois fois au cinéma ah pas mal il y a Mathilde qui nous propose un Farscape et je suis obligée de lui envoyer des gros bisous et des cœurs parce que cette série est merveilleuse également c'est vrai qu'elle est sous-côtée Farscape elle s'est très sous-côtée j'ai l'impression que je connais pas c'est une série australienne c'est un space opéra australien avec très peu de budget mais très sympa je connais pas du tout est-ce qu'on pourra faire une liste de toutes les séries dont on parle là en mettant lesquelles enfin nos notes moi je propose un deuxième live je pense que c'est bien je pensais faire un récap après le live de tous les livres donc on peut tout à fait ajouter les séries et d'ailleurs c'est pas ça un live SF et science on fait ça c'est un vieux truc on a des lives pour le restant si on est confinés jusqu'à la fin des temps on a des lives vous inquiétez pas oui c'est bon les idées arrivent au fur et à mesure ça se multiplie c'est incroyable en vrai tant qu'on a internet et de la farine pour faire des cookies c'est bon c'est bon je commence à maîtriser la déchirée je crois que c'est pour faire du pain parce que je sais pas tout le monde fait du pain maintenant c'est vrai j'ai voulu c'est son temps une tier liste des séries d'OSF c'est pas mal ça et après on fait gauche ou droite I guess de gauche ou de droite c'est un sujet on en parle elle sera où cette liste on peut faire une liste mais on la met où j'ai de quoi l'héberger si vous voulez je pense que c'est mon chargé vous envoyez tous les liens et bien et on la twittera voilà on la twittera sur le et on la twitterait on la twittera enfin bref on s'arrange on s'arrange après le live je pense que ce genre d'arrangement ça va passionner les spectateurs quand cette vidéo sera sur youtube on pourra la mettre mettre la liste dans la description de la vidéo aussi ouais lh21 parle de cosmos 99 pour les plus vieux bon c'est un peu bien levé quand même par contre ils étaient en train de faire un remake et a priori à cause du couvide 19 ils ont arrêté ah bah oui forcément et ça va peut-être complètement arrêter du coup et pas le faire ah oui il y a de quoi faire avec tout ça déjà on va faire une jolie petite liste pour Amaury puis on la partagera sur les réseaux sociaux et on se refera un live avec une tier liste et puis quelques suggestions confinées on va dire mais oui pour faire passer le temps mais oui je pense qu'il n'y a rien de se faire des lives réguliers sur juste tiens les conseils peut-être pas de la semaine mais on parle de bouquins ou des trucs qu'on a aimé je ne sais pas s'il y a un public pour ça bien sûr qu'il y a un public pour ça il y a eu hier un live de Grand Labo animé par Mathieu Roux et Elodie Chabrol où ils ont parlé justement ils ont fait un petit un booktube si on peut dire ça comme ça de recommandations de livres sur la science je pense vraiment qu'il y a un public nous on peut s'axer sur des différentes thématiques scientifiques mais il y a un public qui est en quête de recommandations j'en suis sûre alors je vais faire une autopromo très honteuse mais sur mon site internet de sébastiencarasso.com vous pourrez trouver une section recommandations avec plein de chaînes Youtube plein de documentaires à plein de bouquins de science qui moi m'ont beaucoup plu donc voilà allez voir et à titre personnel je recommande cette recommandation je recommande cette recommandation recommandée exactement voilà qui sont hyper hyper biaisées et c'est pas ça la science d'accord je suis pas je n'adhère pas je suis d'accord avec ta non d'adhérence une bonne nuit à INS Vidéo bonne anote à tous voilà il doit y avoir un public puisque ça fait 30 à 40 minutes ou une heure même qu'on dit des conneries sur des trucs il y a encore 64 personnes alors qu'il est minuit 20 donc bonnes nu Marlène bisous bonne nuit en vrai c'est vrai que c'est peut-être pas mal de pas tarder parce qu'on fatigue à force et même si demain c'est férié est-ce que le petit Sébastien of Wonder pourrait mettre le lien de ses recommandations dans le chat mais volontiers moi je veux bien mais le bon me bloc parce que c'est un lien je n'ai pas le droit alors je vais te passer modo là je cordonne je me trompe à chaque fois non c'est parce que c'est Flash Cordon en vrai écoute comme le bleu Flash Cordon on te pose une question dans le chat qui tu préfères entre Carl Sagan et Neil deGrasse Tyson ah ouais Tyson de Sagan de ouf putain il n'y a pas photo c'est facile la question on a tout entendu de l'absurde t'es tellement perturbé par la question je me demande vraiment ce que donnerait un Carl Sagan sur Twitter en personne non je ne sais pas si ce serait un boomer ou pas non quand même pas je ne pense pas mais on peut par contre sa fille est sur Twitter Sacha Sagan qui a écrit un super bouquin sur les rituels dans une vie laïque et c'est vachement bien il n'y a un peu façon Black Mirror qui tente de retrouver la personnalité de Carl Sagan en se basant sur tout ce qu'il a dit avant et pour faire un faux Carl Sagan sur Twitter alors il y a déjà des faux Carl Sagan sur Twitter pour le coup ça peut être très glauque ce que tu proposes Julien non moi je ne vois pas du tout le problème ça me semble super sain de vouloir faire parler les mots non non c'est pas une bonne idée non non parce que là j'ai des noms qui me viennent en tête et c'est pas pas du tout une bonne idée on sait ce que ça a donné surtout pas qu'il y ait Michael Jackson avec Harry Fisher oui c'est vrai bon on a réussi à ne pas atteindre le point Godwin du coup c'est une bonne nouvelle ah si moi c'était clairement ça mais du coup ce serait peut-être le moment de conclure Alice comment penses-tu tu es la reine de ce soir ah mais moi tant qu'il y a des choses à dire moi je suis pas fatiguée on va conclure sur un point Godwin on peut pas faire mieux non sinon on va chercher à boire moi j'ai encore de l'avocat alors on est sur un live tout public on est sur Twitch alors faut pas faire trop de bêtises non plus voilà non mais alors la chaîne une semaine d'existence c'est pas encore le moment de la faire fermer s'il te plaît j'ai encore plusieurs morceaux de vêtements à retirer avant qu'on se mette alors on va conclure cette soirée je voudrais juste te préciser que l'alcool est à consommer avec modération oui toujours merci Alice surtout c'est modération je connais pas parce que vous avez énormément de bouteilles chez vous vous êtes tout seul oui hydratez vous et hydratez Melvac et hydratez Melvac surtout peut-être pas de farine mais effectivement tant que t'as de l'alcool ça marche aussi exactement et vu que j'ai des patates je peux trouver une solution pour en faire plus mon dieu bah cultive-les sur Mars avec ton caca voilà moi je dis ça pour rien je fais ça comme ça enfin allez hein chaud patate hein comme on dit non j'avais réussi à ne pas si on n'a pas rien de caca à cause de Thomas Pesquet mais moi j'ai réussi à ne pas parler de mon caca toute cette soirée et bien sûr c'est belles paroles voilà et bien merci merci à tous j'ai hâte de l'avoir est-ce qu'on peut pas finir cette discussion sur ça par pitié moi je trouve que c'est très représentatif du café tu vois ça se donne une constance tu vois un peu sérieux au début des conférences des quiz des connaissances et à la fin ça fait Godwin caca alcool c'est ça le café c'est ça écoutez quand le café gourmand on va tout et bien ça va rendre hommage à Cagarine oui bah oui vu que le confinement va durer des années on va se retrouver on va faire des petits baquets de cultures dans nos apparts et on fera des cafés gourmands pour montrer comment tu cultives des patates chez toi et là du coup on pourra faire le caca et la bouclée bouclée et bien nous avons plein de trucs à faire pour l'avenir plein de projets exactement et sinon le titre d'une conférence qui pourrait se faire un jour comment j'ai fait caca dans mon Soyouz et ça voilà c'est pas moi qui l'a inventé du tout c'est pas moi du tout vraiment j'y suis pour rien absolument rien mais voilà j'ai entendu ça une anecdote de l'astronaute qui a fait semblant qu'il avait mangé son caca ah what ah non les délits de scotophiles là ah non et oh ok alors Alice reprend les manettes et bien moi je propose je propose de garder cette anecdote pour la prochaine fois comme ça nous tiendrons nos spectateurs en haleine qui voudront absolument en savoir plus ça ça prend n'importe quoi pour faire du teaser c'est n'importe quoi c'est trop du coup je voudrais je voudrais remercier remercier tous tous les gens qui sont venus voir voir ce stream vous êtes encore 59 à 7h de la nuit 58 je sais pas il y a un endroit c'est écrit 59 un endroit c'est écrit 58 donc vous êtes encore 58 et demi à suivre à suivre toutes les bêtises qu'on raconte donc merci d'être passé merci d'avoir été aussi nombreux à réagir sur le chat on a eu un chat très très actif ça fait plaisir et puis je voudrais remercier aussi tous les invités de ce soir qui nous vont raconter plein de choses intéressantes je vous jure et surtout merci Alice surtout on n'oublie pas merci Alice et on applaudit Alice s'il vous plaît s'il vous plaît chacun chez soi on applaudissait allez hop hop merci c'est bien comme ça maintenant je maîtrise un petit peu mieux la technique et la prochaine fois ça marchera comme sur des roulettes non j'y crois pas mais ça marchera un petit peu mieux et à la fin on aura des lives qui seront parfaits donc voilà sur ce voilà vous pouvez retrouver dans le chat tous les twitter de nous tous et puis et puis voilà abonnez vous on dit quoi là abonnez vous on dit quoi sur twitch parce que tu peux pas dire abonne toi mais un pouce bleu c'est quoi la phrase normalement c'est c'est sub et abonnement et notification mais on n'a pas les subs sur cette chaîne plus de sub et tout voilà faites péter plus de sub ouais bah voilà abonne toi clique sur le petit coeur en haut et puis elle est sur tipeee elle est sur utip elle est sur utip bien pour un peu c'est pas pour nous c'est pas la recherche la php c'est pour la php voilà sur ces belles paroles bonne nuit à tous on vous fait des bisous et go sur le discord de Pogscience pour continuer salut salut Sous-titrage ST' 501